Hello, hello ! Hello, hello ! Comment va ? Ah, ça va, écoute, tout va bien. On est fait un petit travail. Bon, on va faire le petit travail habituel. D'accord. Eh bien, justement, pendant que tu fais le petit travail, je vais rappeler quelques petites choses à penser pour les personnes qui viennent en direct avec nous. Ça marche. Donc, à savoir qu'il y a 10 places sur l'Angoute, sans Grégory et moi, il en reste 8. Donc, pensez bien, une fois que vous avez terminé de poser vos questions ou de dire ce que vous avez à nous dire, de laisser la place aux autres parce que, bon, il y a l'air d'y avoir pas mal de monde ce soir qui attend des réponses. Donc, voilà. Et n'oubliez pas aussi votre microphone et une caméra parce que sinon, on risque de pas vous prendre, donc, sur l'Angoute. Voilà. Sinon, ben, voilà, ce sera le dernier échange de l'année parce que, bon, Noël arrive, hein, et puis... Et puis, ben, donc, j'espère que vous allez tous bien depuis le temps qu'on ne s'est pas vus parce que c'est vrai que ça fait un petit moment quand même. Je vous le rappelle, même plus le dernier, quand est-ce que c'était ? C'était au mois d'octobre. Oui, c'était avant la conférence, donc, voilà. Exactement, il s'est passé pas mal de choses. Bon, on va attendre que tout soit en ordre partout et puis on en discutera un petit peu quand même. Voilà. Donc, on a Valérie, que je connais bien. Bonjour ! Enfin, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir. Ça va, Cétreine ? Ça va bien. Après, je ne sais pas, je ne vois pas le prénom. Camille, bonjour ! Bonsoir, Camille. Bonsoir. Bonsoir, donc, Sophie, que je ne connais pas, moi, que tu dois connaître, Greg. Euh, ouais. Je partage juste tous les liens pour tout le monde. Vous pouvez suivre, donc, Langoute aussi, sans venir avec vous, mais vous pouvez le suivre sur YouTube, toute la soirée. Donc, avec le lien que Greg va mettre sur sa page. D'accord. Comme ça, ça permet aux gens qui veulent venir demander directement de faire un roulement parce que sinon, les gens attendent et des fois, on finit la soirée en ayant des personnes qui n'ont pas demandé ce qu'ils veulent demander. C'est un peu embêtant. Ouais. Voilà. Alors, je pense que j'ai commis. Euh, toc, 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 toc. On va attendre juste quelques minutes avant de démarrer. Ouais. Bon, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je crois qu'il y a pas mal de personnes aussi qui regardent sur YouTube. Il y a déjà 20 personnes. Alors, éventuellement, si ces personnes peuvent venir directement sur le direct, vous pouvez cliquer sur le lien qui est notifié avec Google, etc. Voilà. On s'entend pas, Greg. Ah, oui, mais c'est normal. Il y a un espèce de train qui est en train de partir. Non, mais je pense que c'est à plusieurs personnes. Comme ça, il y a toujours des petites embrouilles. Ouais, c'est déjà assez merveilleux quand même qu'on arrive à faire des échanges comme ça. C'est vrai, ouais. C'est extraordinaire. Donc, j'ai juste regardé. Ah, voilà, Céline. Sur Séverine. Salut. Et Christophe. Ça va, Séverine ? Ça va, et vous ? Ouais. Comment ? Vous allez tous bien ? Oui, oui, bien. Ça fait deux mois qu'on ne s'est plus vu depuis la conférence. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Oui, c'est déchargé après la conférence, effectivement. Ouais. Ça fait du bien de revoir tout le monde. Ouais, ça fait du bien. Mais on en a parlé pendant des semaines et des semaines avec Séverine. On s'écrivait. On se disait, ah, maintenant, on va refaire quelque chose à dire. L'agenda ne faisait pas... L'agenda ne faisait pas... Là, c'est bien. On finit d'amener en gros. Hop, hop, hop. Alors, je vais fermer un petit peu ce qui est. Voilà. Voilà, moi, je suis opérationnelle, Séverine. Ouais, malade. Je t'entends toujours pas, moi. Je t'avais vente, mais j'ai vraiment du mal. Écoute, c'est bizarre, parce que j'entends un écho, en plus. Oui, un écho, puis on dirait qu'il y a quelque chose comme s'il y avait un courant d'air qui passe à côté de toi, là. C'est-à-dire que je suis déjà avec pas mal de monde. Ouais, c'est bon. Ça fait déjà deux heures que ça tanne derrière. On va les laisser un petit peu circuler. Bon, en tout cas, je pense que Séverine a un petit peu présenté. Donc, pour les personnes nouvelles qui nous rejoignent, on propose des échanges médiumniques pour parler de ce qui est spiritualité, médiumnité, l'au-delà, tout ce qui est paranormal. On le fait, pourquoi ? Parce que, d'une part, on a démarré chacun un petit peu séparément avec les personnes avec qui on parlait. Et on s'est dit, pourquoi pas nous partager pour que certaines personnes se retrouvaient justement à pouvoir en parler avec quelqu'un. Voilà. Donc, on a commencé. Par contre, il y a vraiment des problèmes avec le bruit de fond. Ouais, on en convient. Alors, attends. Je vais regarder avec les commandes. Alors, si vous avez du bruit chez vous à la maison, n'hésitez pas à couper le microphone. Et au moment où vous intervenez, vous remettez le microphone. Parce que sinon, ce n'est pas très confortable pour écouter. Déjà, pour nous d'une part, mais aussi pour ceux qui écoutent sur YouTube. Et voilà. Donc, on va faire les petites présentations parce que je pense qu'il y a des personnes nouvelles, nouvelles, que je ne connais pas. Christophe, il a oublié sa caméra. Allo, Christophe. Bon, je te laisse faire ton petit bazar avec ta caméra. Je pense que tu vas revenir vers nous. Et après, on a Sylvie. On ne t'entend pas, Sylvie. Il y a certainement le microphone qui est coupé. Non, ça ne marche toujours pas. Ah, ça, c'est les petits problèmes techniques, en général, qu'on a au début. Normal. Il n'y a rien de souvage. Il y a vraiment des gros problèmes de bruit, quand même. C'est pas chiqui, comme ça. Moi, il y a des gens qui poussent derrière. Ça va être délicat. On va y aller. Donc, je vais parler à Sylvie. Sylvie, est-ce que tu as regardé pour ton microphone ? Sylvie, je ne sais pas quoi te dire. Alors, je te laisse regarder. Je reviendrai à toi après. En tout cas, tu vas déjà pouvoir un petit peu écouter. Je vais passer à Sophie directement. Alors, bonsoir. C'est moi ? Oui. Bonsoir. Écoute, je ne sais pas si on s'est déjà vu ou parlé ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que par rapport à Facebook, on a du mal à remettre les pseudos sur... Non, pas du tout. Moi, je m'explique brièvement. Je suis transgenre. Donc, voilà. Je viens voir ce qui se passe ici. Et j'aimerais bien savoir si je vais y réussir. D'accord. Séverine, est-ce que tu es déjà dessus ou je regarde ? Ou qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Moi, on me dit que tu n'es pas assez prêt. Tu as envie, mais tu n'es pas assez prêt dans ta tête pour franchir le pas. Moi ? Il y a quelque chose qui te bloque. Ouais. Attends. En fait, tu voudrais changer, mais tu as aussi un problème avec l'autre genre. Ce n'est pas vraiment l'autre non plus. Non. C'est difficile, c'est vrai que là, pour l'instant, je suis entre les deux. Et là, pour le moment, sincèrement, tu n'es pas prêt. Il faut encore travailler sur toi pour être sûr de... Parce que c'est quand même compliqué. Comme pas à franchir. Donc, il ne faudrait pas faire le truc et puis regretter. Moi, je ne présenterai jamais, c'est sûr. Mais tu n'es pas assez prêt. Tu n'es pas assez prêt encore. D'accord. Tu saurais me dire combien de temps ça fait ? Parce que moi, on me dit que c'est le réveil de ton âme, en fait. Il y a l'âme qui se répète et qui veut se réaliser. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre le mental et notre âme, en fait. D'accord ? Donc, à un moment donné, l'âme veut se réaliser et donc elle doit se mettre d'accord avec le mental. Et je trouve cette situation-là qui fait que ça bloque. Après, ce n'est aussi que temporaire. Ta conscience te dit quelque part qu'il ne faut pas encore. Ton âme le veut, mais ta conscience te dit... Au niveau de la conscience, tu n'es pas encore prêt, vraiment. La conscience ou de la confiance ? La conscience. D'accord. Oui, c'est plutôt le mental qui travaille. C'est ça qu'il faut encore voir. Tu me donnerais ta date de naissance ? 26 octobre 1968. Oui, on s'arrête là. C'est ok de demander. Tu as aussi une certaine sensibilité aux choses un peu ésotériques, non ? Oui, carrément. Et du coup, j'ai l'impression que ça... Allez, je vais prendre un terme un peu bizarre. Enfin, j'ai le terme comme ça, donc je vais le donner. Oui, ce n'est pas très correct, mais le monde dit que ça fout le bazar en même temps dans tout ça. Il y a un gros bazar. Tu n'es pas là pour rien, toi. C'est incroyable. Tu l'abordes comment, tout ça ? Il y a des fois, c'est dur parce que j'ai l'impression d'être... De toute façon, je me suis toujours demandé depuis tout petit, depuis mon enfance. J'étais toujours différent, en fait, je n'étais pas comme les autres. Je ne me sentais pas bien à ma place dans ce monde de merde. Est-ce qu'on est trop bien d'accord sur une chose ? C'est-à-dire que plus on est différent des autres, mieux c'est ? Oui, mais bon... Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Mais je ne sais pas, j'ai un besoin d'aller vers les autres. Et en même temps, une peur atroce de me planter, quoi. C'est quelque chose de viscéral, quoi. C'est chez moi, c'est... Oui, mais c'est-à-dire que se planter, c'est aussi avancer. Donc, il faut parfois aller au casse-figure, enfin au casse-pipe, j'ai envie de dire, pour mieux avancer derrière. Donc, quand on se sent pousser quelque part, même si on sent que c'est peut-être bizarre, il faut y aller. Donc, si tu es attiré par les gens, c'est sûr qu'il y a un niveau social chez toi qui fait que tu es obligé, de toute façon, il n'y a pas de limite. Tu es obligé, tu es attiré par les gens. Il faut y aller, tout simplement. Tu as des choses aussi à donner, consciemment ou inconsciemment, par tes paroles, tu vois. Mais peut-être que c'est le fait de ne pas t'être trouvé toi et que tu n'arrives pas à aller vers les autres. Moi, je pense qu'il faut d'abord te trouver, toi, et après, tu pourras aller vers l'autre. Et ça, je me suis dit, je me suis trouvé quelque part, un peu… Il faut encore travailler là-dessus parce que tu sais ce que tu veux, c'est vrai, mais il y a encore un travail à effectuer avant que tu ne sois vraiment toi-même. Dis-moi, tu n'as pas des personnes étrangères ? Non. Attends, Grégory, tu peux répéter ? Oui, rien à voir avec tout ce qui est Italie, Espagne, pays américain, comme ça. Tu devrais chercher, mais vraiment dans les générations, parce que j'ai… En tout cas, on me montre un lien quelque part. Oui. Alors, tu as connu ta grand-mère ? Oui, très bien, oui. Oui, vous aviez un beau lien. Oui. C'est pas évident. Comment tu dis ? Non, non, je… Non, parce que je pense que ça rôde, mais… Je pense que c'est quelqu'un qui avait du cœur ou qui était beaucoup avec les gens, parce que là, j'ai un gros poids haut sur le cœur. Donc, à mon avis, c'était quelqu'un de très appenant avec les gens. Toujours, ça a toujours été, oui. Ça a toujours été quelqu'un d'extraordinaire et de près des autres, oui, tout à fait. Et au niveau des conversations avec elle, de tout ce que tu as pu parler avec elle, tu prends encore en compte ce qu'elle a pu te dire ? Oui, bien sûr. Un grand-mère était quelqu'un qui avait des dons aussi, qui était très empathique avec… Parce qu'il y a un certain rappel à l'ordre qu'on me fait passer, comme s'il faut que tu repenses un peu à ce qu'elle disait, par rapport à ta situation maintenant, tu vois. Qu'est-ce qu'elle te dirait, elle, sur ta situation ? C'est ça, en fait, on veut tirer le truc comme ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de détachement, il n'y a rien. On voit qu'il y a un lien fort. Et à mon avis, tu l'as certainement… Oui, excuse-moi, vas-y, Séverine. Moralement, je te sens pas bien du tout. Ah, pas du tout. Même si tu sais ce que tu veux, je te sens pas bien du tout. Donc, c'est ça, moi, qui me fait dire que t'es pas prêt, parce qu'on sent que t'as l'envie, que tu as le besoin de le faire. Mais moi, mon ressenti, c'est que ça va mal. Ben, si tu veux, j'ai beaucoup de gens qui m'ont connue avant, qui sont contre-mêmes, justement, et qui me freinent. Ben, fais-tu le voir ? Ben, ouais, mais c'est dur, c'est pas évident. Ben oui, mais c'est toujours ce que… c'est difficile. Mais quand on a des gens autour de nous qui sont négatifs et qui nous renvoient que du négatif, on n'avance pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, je me suis souvent demandé tellement à quel point j'étais mal, des fois, dans ma peau, que si je me demande vraiment si quelqu'un ne m'avait pas jeté quelque chose à un sort, parce que là, j'arrive pas à avancer. C'est impossible. Mais détache-toi de ces gens, même si c'est de la famille. Je veux dire, il y a un moment donné, si c'est des gens négatifs pour toi, mais qui s'en aillent, quoi. Moi, pour moi, c'est comme ça maintenant. Parce que que tu le vives dans le transgenre ou que tu le vives après avec des capacités, c'est la même chose. En fait, de malade, de ceci, de cela, ben, les gens négatifs, tu les mets de côté. C'est pour ça que moi, je veux déménager de cette ville où je suis. Je suis pas bien, quoi. Il y a quelque chose qui va. Voilà. Fais ce que tu penses être juste pour toi et pour ton bien. Alors, j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir ouvrir un logement ailleurs. Voilà. Ça serait bien. Il y a des enfants. Oui, deux. Il y a un conflit. Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Non, non, c'est... OK. Pour savoir. Non, non, c'est... Mes enfants sont très intelligents et ils comprennent tout à fait ce que je veux faire. Mais tu as envie de carrément partir très, très loin ? Non, à Lyon, par exemple. C'est une belle vie. Moi, j'ai... Ça fait deux ans et demi que je suis en transition. Je prends des hormones. Oui. Et ça... Les hormones féminines agissent énormément sur le comportement. Et il y a des moments où j'ai des petits... des doutes, des petites choses qui sont dures à vivre, qui sont... Parce que, bah, finalement, on retire tout le côté masculin. Et, d'un coup, voilà, quoi, c'est... Tu vois ? Dans quel sens ? Je te disais que tout à l'heure, tu n'es pas prêt. Tu ne sais pas entre le masculin et le féminin. Tu vois ? Tu as encore des doutes. Travaille-le. Je suis en train de le faire. Tu le dis, là. Donc, vraiment, il faut travailler là-dessus. Est-ce que tu es sûr de toi ? Est-ce que tu es vraiment... Moi, je sens un mal-être, vraiment, par rapport à ça. Et c'est ça qu'il faut... Qu'il faut travailler. Parce que je suis entouré de gens négatifs qui ne veulent pas me faire avancer, en fait. Voilà, c'est le problème. C'est que les gens, souvent, te disent, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Ils veulent te voir à leur image. Alors que non, c'est ma vie. Je sais ce que je veux de ma vie. Point barre. C'est tout. On parle d'aller à la mer, te ressourcer. Tu vas souvent en voyage ? En ce moment, non. Ce n'est pas évident. On me montre des îles paradisiaques. Il faut que tu sortes. Oui. Il faut que tu sortes. On dit des clichés habituels. Alors, c'est-à-dire, je pense qu'il faut que tu fasses autre chose que tu fais d'habitude. Il ne faut pas rester dans une certaine routine parce que là, c'est installé, c'est plombé, c'est... Voilà. C'est trop lourd. Il faut sortir des chemins battus complètement. Tu n'as pas un endroit nature, forêt, quelque chose à aller voir. Il faudrait que tu ailles vraiment là-bas. Tu auras des réponses sur toi. Non, la mer, on parle vraiment de la mer. Tu vois, je vois des îles paradisiaques et tout. On me dit... Oui, c'est quelqu'un qui va se faire un voyage. Mais ce que ça veut dire, c'est vraiment emmener ta tête ailleurs. Oui, mais carrément, j'ai bien envie. Mais j'ai vachement envie de ça, en fait, finalement. Mais je ne sais pas, j'attends. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui me dise... Bien, bien, bien à la maison. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, il faut faire. Mais oui. Tu peux attendre des choses, mais fais quand même des choses parce que si tu attends tout le temps, tu n'auras rien. Oui, mais oui, il faut que je me bouge, c'est sûr. Je me booste, ça, c'est clair. Je pense que c'est un peu comme un challenge de faire les choses seules. C'est comme si dans ta vie, tu n'as pas eu l'occasion de faire les choses seules jusqu'à présent, on va dire. Bon, je ne parle pas des enfants, on ne les fait pas seules. Mais dans tout le reste, j'ai l'impression que c'est un peu un challenge à relever et qu'il faut que tu fasses certaines choses seules. Et il y a quelque chose qui résonne au mois de mars, en tout cas, sur toi, un changement personnel brutal, enfin brutal, un gros changement tout du moins sur le mois de mars qui arrive, qui va remettre beaucoup de choses en place parce que là, tout est en dehors, tout est décalé, en fait. Oui, je pense que l'année prochaine, ça ira mieux déjà. Oui, au niveau mental, pour moi, ce sera déjà mieux. Parce que là, en plus, je suis dans une logique un petit peu, voilà, j'ai besoin de me sortir de moi-même. En plus, c'est vrai que je ne suis pas dans l'habitation lui-même, mais pas extraordinaire parce que j'ai des voisins un peu spéciaux. Donc... Mon cher voisin. Ouais. Bon, ben là, c'est des insultes, c'est ci, c'est ça, c'est... Ah oui, ce n'est pas terrible, oui, ce n'est pas... Non, puis il faut savoir que toi, le fait de prendre aussi toutes ces hormones, ça perturbe. Il y a un moment, de toute manière, où ça passe d'un côté à l'autre et forcément, tu vas avoir des soucis d'angoisse ou des soucis de femmes, finalement. La partie émotionnelle est déjà bien arrangée. Parce qu'émotionnement, Ali, c'est comme une éponge, quoi. Tu prends tout et le problème, c'est que tu ne t'en sépares pas, donc tu prends tout. Et moi, on montre aussi qu'Ali, il y a le cœur qui est quand même bien blessé aussi. Donc, il y a des choses quand même... Donc, tu ne t'as pas cité, laisse de côté pour le moment. Occupe-toi de toi. On me l'a dit, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. On l'a dit, hein. Il ne faut pas faire de la résistance, hein. Hein ? Il ne faut pas faire de la résistance, ce que je lui dis. Il a le courant. Il fait de la résistance. Voilà. Je crois qu'il va m'écouter super. J'ai eu quelques petits débuts de réponse. C'est déjà la même chose. Mais ça va s'arranger. Il faut travailler dessus. Et après, tu reviendras de temps en temps nous voir. Et on verra l'évolution. Tu verras. Ça marche. Maintenant, je ne sais pas ce que tu as très. Je trouve que tu as bien fait de revenir ça, Séverine. C'est vrai qu'il y en a depuis le début. On est au 9e. Ce n'est pas non plus énorme. Sur un an, on a réussi à en faire 9. On a des personnes qui sont venues au premier. Et finalement, on retrouve des fois qu'ils sont venus au 3 ou au 5, un peu espacés. Finalement, c'est vrai que c'est beau de voir les changements qui sont opérés. Moi, je ne m'inquiète pas pour toi. Malgré tout, l'émotionnel est quand même fortement. Au niveau de l'émotionnel, je suis très sensible à tout. Je réagis trop vite à beaucoup de choses. Il y a des moments où je peux me mettre à pleurer chez les connes d'un seul coup. Et puis, à d'autres moments, non, où ça va mieux. C'est pour ça que je te dis, si tu vas à la nature, tu vas redonner à la Terre toutes ces émotions, toutes ces énergies. Visualise le fait que tu te vides et que tu reprends de la bonne énergie. Tu vas voir que ta partie émotionnelle va vraiment changer. Ça va être moins décuplé. Et quand on sent un peu un rallongement émotionnel, quoi que ça part un peu dans tous les sens, que ça soit positif ou négatif, c'est-à-dire qu'on soit en colère, que ça soit décuplé, ou trop content, puis que ça soit décuplé aussi, la coupe est pleine. Il faut aller vider et se remettre à jour, tout simplement. Oui, voilà. Je pense qu'il faut aller me ressourcer un petit peu, comme tu dis, au bord de la mer. Ça serait très bien parce que ça m'a toujours réussi, ce genre de choses. L'eau fait canard. Et en plus, tu as une certaine sensibilité à l'ésotérisme et tout ce qui est autour du paranormal. Donc, le fait d'être autour de l'eau aussi va aider un peu les choses à glisser mieux, quoi. L'eau, c'est quelque chose, pour moi, c'est partie des quatre éléments. Et bon, voilà, c'est quelque chose de très fort, quoi. Oui, on est constitué de toute façon à 90% d'eau. Voilà, d'eau, de feu, de terre et d'air, voilà. Il n'y a pas d'erreur dans le schéma. Exactement. Mais ben, merci bien. Et puis, ben... A toi d'être passé, en tout cas. Merci. Et puis, ben, de bonnes fêtes, en tout cas. Mais ouais, ben, de même. De même à tout le monde, d'ailleurs. Merci, gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sophie. Alors, Séverine, je te laisse tirer au sort. Oh ben, je ne sais plus qui est arrivée. Il y avait Valérie qui est arrivée, une des premières. Je ne me rappelle plus trop. Valérie ! Mets ton micro ! Je ne me souvenais plus que je l'avais coupée. Ça va ? Ben, écoute, ça va, oui. Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Ben... Je viens pour voir s'il y a des possibilités d'avoir des nouvelles de mon frère. Oui. Oui, je l'ai. Alors, attends, je marque parce qu'après, je ne me rappelle plus, non ? T'en prie. Il dit qu'il ne veut pas que tu sois aussi malheureuse parce que, voilà, c'est comme ça. Et il faut vraiment que, même si tu as du chaleur, il faut que tu changes ton... Je vais dire un mot qui n'est pas le bon. C'est de la conduite. C'est-à-dire que tu ne prends pas le bon chemin, là. Il dit. Il dit que tu es trop un peu décroché à ça, à sa mort. Et finalement, lui, il part. J'ai l'impression qu'il n'est pas parti, lui, hein ? Non, non. Non ? Ouais. Il n'est pas parti. Il faut lâcher prise parce que ça le retire. Hein ? Hum. Mais il a une certaine animosité, si tu fais de qu'il soit parti. Oui, oui, oui. Il n'est pas... Mais il dit que c'est comme ça. De toute façon, il ne peut pas revenir en arrière. Mais voilà, quoi. Vas-y, hein, si tu as des choses, bregne. Moi, j'ai quelque chose de quand même lourd, émotionnellement, de sa partie à lui. Moi, je le ressens physiquement, c'est très lourd. Oui. Il y a le cœur qui l'ouvre parce qu'il ne peut pas encore donner certaines choses. C'est-à-dire que là, pour moi, je n'ai pas créé pour la publication. Il n'est pas parti. Il n'est pas bien là où il est, de toute manière. Donc, il faut le faire monter. Moi, il me dit qu'il n'est pas bien là où il est. Je ne pense pas que ce soit moi qui le retienne le plus. Non, mais c'est un tout. Il n'est pas bien là où il est. Oui. Il faut le faire monter. Moi, il me dit qu'il n'est pas bien là où il est. Je ne pense pas que ce soit moi qui le retienne le plus. Il y a un écho quelque part. Si quelqu'un est arrivé et qu'il y a le direct encore qui te montre sur son PC, s'il vous plaît, coupez. S'il vous plaît. Merci. Donc, oui, moi, on me dit, il me fait comprendre qu'il est dans un endroit qui ne lui convient pas du tout. Donc, il n'est pas monté. Tu me donneras en privé son prénom. Je ne me rappelle plus sa date de naissance et je le ferai monter. C'est possible. Ok, Séverine. Hein ? Oui. C'est ce que je craignais un peu, qu'il ne soit pas monté. C'est lourd parce qu'on sent qu'il n'a pas vraiment envie de parler parce qu'il n'est pas bien là où il est. Donc, il faut d'abord qu'il monte et qu'il soit mieux. Et après, moi, en tout cas, j'ai ça. Je ne sais pas ce que tu as, Greg, toi. Attends, excuse-moi parce que j'ai un problème avec... Pardon ? Excuse-moi, c'est juste que... Non, non, mais c'est bon. Ouais, donc, moi, je te conseille, donc, on va faire ça si tu veux. Je vais voir avec lui s'il veut bien qu'on s'en occupe. Déjà, je ne sais pas pourquoi il est encore là. Parce qu'il est retenu par les angoisses de tout le monde un peu. Il ne peut pas monter. Donc, on va l'aider. Écoute, si tu ne peux pas monter avec Tébrine, il faut que tu lui expliques. Il faut que tu lui expliques qu'il monte pour pouvoir mieux revenir communiquer. Voilà, c'est ça. Il ne sait pas communiquer. Il n'arrive pas à communiquer parce que l'endroit où il est, de toute façon, il n'est pas bien. Donc, ce n'est pas de là qu'il a bien communiqué. Là, il communique un peu son angoisse. Ah, oui. Donc, il demande de l'aide. C'est lui qui m'a poussé tout à l'heure. Ah, oui. Et donc, du coup, on va faire comme ça. Puis, on reviendra sur un... Tu lui as demandé quelque chose pour Noël. Pardon ? Tu lui as demandé quelque chose pour Noël. À mon frère ? Bah, oui. Bah, non, Greg. Tu auras quelque chose à Noël. Écoute bien les bruits, les sensations. Il y a un certain comique qui se cache derrière lui parce que c'est très lourd. Il essaie de glisser quand même ce qu'il peut. Et il y aura quelque chose le 25 fois. Tu sauras. Mais ne chipote pas dans ta tête, sinon tu vas le fâcher. Si tu chipotais dans ma tête. Non, je chipote. Écoute, il connaît la bête ou quand moi je la connais. Hein ? Non, mais c'est la première fois de cette année. Depuis 8 ans, je n'avais pas fait de sapin. Et j'en ai fait un cette année en pensant à lui et à mon père. Et bien voilà, tu vois. Comme quoi l'intention, ça porte ses fruits. Ouais. Encore une belle preuve. Donc, voilà. On en rediscutera à Noël. Hum, hum. Bon, et ne fais pas une fixette sur tout non plus. Tu sauras d'instinct que c'est lui. Intérieurement, c'est le lien que tu as avec. Tu sais ce qu'il peut se sentir. Tu sais, avec tout le bruit qu'il y a ici. Oui, mais alors non. Ça sera quelque chose d'original. Ne t'inquiète pas. Oh, ben alors là. J'espère qu'il ne va pas me faire des coups comme le papa. Tu as fait le sapin avec Camille. Tu as mis des boules dessus, Camille ? Moi ? Oui. Ah, tu étais là le jour où je l'ai fait ? Oui, j'étais là, voilà. Est-ce que tu n'as pas mis une boule ? Euh, non. Non. Il y a un truc avec les boules et toi, je ne sais pas c'est quoi. Il y a un truc quoi ? Non, mais écoute. Non, attention. C'est pas là. Je ne sais pas. On me montre. On me montre comment ça peint. Ah, ça peint ? Ouais. Je n'ai même pas fait le lien chez moi. Ah, ben écoute, tu es peut-être en train de te faire engueuler gentiment, alors. Ah, ben, peut-être que ça se peut. Par contre, quoi. On peut te engueuler gentiment. Oui, parce que le fait qu'on me montre qu'elle est censée mettre une boule au sapin et qu'elle ne l'a pas fait. Tu te débrouilles, hein ? Tu te débrouilles, on va mettre une boule au sapin. Qui c'est qui papote comme ça ? Ouh là là, oui. Il y a même des petits débrouilles, c'est bizarre. Alors, je vous demande pour de couper les microphones si vous ne discutez pas. Enfin, il ne faut pas couper la difficulté. Oui, donc, Valérie, Camille, voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai pour moi, c'est ce que j'ai eu pour moi. Camille, on va discuter ça en quelques temps. Je dis, c'est ça. Tu ne t'entends pas bien, Greg. Oui, oui, parce que ça discute. Oui, ça discute. Ça discute, oui. Je ne sais pas chez qui, en fait. C'est Mylis. Ah oui, ok. Mylis, tu ne m'en veux pas. D'accord. Mais je te coupe le microphone. Coupe la chic. Eh bien, non, en fait, je ne fais pas du coup de lui. Et nous ? Est-ce que vous aviez des questions, les filles, non ? Camille. Moi ? Tu n'as pas de questions. Pas pour mon travail. Elle t'a transmis ce que j'avais dit ? Oui, oui, elle m'a transmis tout ça, oui. C'est très vrai. Malheureusement. Voilà. Et je te remercie. Écoute, ça devait passer, je ne sais pas pourquoi. On avait grand besoin. Bon, c'est chouette alors. Mais en tout cas, tu ne t'inquiètes pas pour le pro, tout ça. Elle t'a fait le brief, j'imagine. Je ne m'en fais pas, je ne m'inquiète pas. Merci, Valérie. Merveilleuse. Bon, est-ce que c'est vrai, tu as quelque chose à ajouter pour les filles ? Non, c'est bon. Il n'y a même plus de petites infos qui traînent. Oh la mer. Pose-moi une question, écoute. Tu sais très bien. Ah non, mais oui, alors oublie. Je pense que Séverine t'a répondu. Moi, j'aurais rajouté à ce qu'elle t'a dit sentimentalement. Mais bon, je pensais que tu l'avais compris. Voilà. De quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Écoute, quand Séverine vient de te dire qu'il y a une histoire de fausse route. Oui. Ben voilà. Oh ! Il y a une expérience à faire. Alors attention. Tout va bien, c'est la soirée des révélations. Et vous êtes là pour ça, les enfants ? C'est vrai. Moi, je veux bien, mais dans la limite du possible. Non. Il y a une expérience à faire. On montre quand même qu'il y a quelque chose qui dure. Donc ton bazar, ça dure encore. Mais n'y mets pas tout ton cœur. Mon bazar. Sinon, je viendrai personnellement m'occuper de ton bazar. D'accord. Avec tout mon amour. Tu vas me mettre un coup de pied aux fesses. C'est vrai qu'on s'est vus quand même pas mal de fois. Mais à chaque fois, il y a quelque chose. Écoute. Mais je viens te voir pendant les vacances, là. Oui, on va se faire un petit apéro. Mais bon, ce n'est pas le but de pas porter ça. Non, voilà, voilà. On se tait. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Bon. Je pense que tu as ce que tu as. et tu dois savoir ce qu'il y a maintenant. Oui. Et Séverine, je te fais un message. Oui. Je ne le ferai peut-être pas. Non. Je suis sûr que non. Je le ferai mardi, je pense. Je suis sûr que non. Bah oui. C'est le cul, mais tu peux m'imaginer, là. Ça roule. Merci, vous deux. Merci. Vous n'avez de rien. Merci à vous du passage, les filles. On vous laisse, comme ça. On laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci. Merci. À plus tard. À plus tard. Alors, pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, parce que j'ai une attention particulière pour vous, vous êtes quand même pas mal à suivre. Il y a une place qui se libère. Du coup, vous savez recliquer sur le lien qui a été partagé multi-fois sur Facebook à multi-endroits. Et puis, vous pouvez rentrer. Voilà. Je crois que la place a été prise dans le... C'est juste pour que les gens comprennent un petit peu le système de l'engoutte. Il faut rôder un petit peu la chose. Eh bien, suivant, suivant, suivante, ou je ne sais pas. Est-ce que Sylvie, tu as retrouvé ton microphone ? Je crois qu'il y a un écho derrière. Mais non, tu n'entends toujours pas, Sylvie, malheureusement. Bah, c'est dingue, ça. Et tu sais que, de l'autre côté, ils veulent te couper la chic, hein ? C'est quoi ce que tu dis, ça ? Je vais bien essayer de lire sur les lèvres, mais je ne pense pas que je sois plus talentueux que ça. Ah, on n'a encore pas appris, ça, d'ailleurs. Non. Non, non, non. C'est bon. Écoute, on n'entend toujours pas le bruit de ta voix. C'est quand même bizarre. Bon, bah... Est-ce que tu es sur PC ou tu es sur tablette ? Tu es sur quoi ? Sur PC, ok. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de microphone, quelque part, sur le PC. Est-ce que tu as regardé pour chercher un petit peu dans le panneau configuration, ou quelque chose comme ça, non ? Oui. Quelque chose comme ça. Ah, ça, je ne sais pas lire sur les lèvres. C'était trop long. Sur les lèvres. Bon, je te laisse entrer un petit peu avec ton bazar. On passe à la suite, et puis bon, je reviendrai peut-être vers toi, on verra. Il y a un problème parce qu'il y a un pseudo qui ne résonne pas du tout avec la tête qu'il y a derrière. Oui, oui, elle vient de sourire, elle s'est vue, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, c'est bien. Oui, c'est le pseudo de mon mari. Je me disais, il y a un truc qui ne joue pas quelque part. Je me voyais mal dire, c'est au tour de Xavier. Ah, mais je ne l'ai pas vu, moi, je ne vois pas mon nom. Ah, mais moi, c'est Sabrina. Ben oui. Donc, je m'appelle Sabrina. Je suis venue te voir, en fait, Greg, il y a deux semaines à peu près. Oui. On a beaucoup papoté. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de… Je suis un peu frustrée parce que je n'ai pas eu le temps d'avoir des réponses ou des contacts. Donc, voilà, je reviens vers vous. Ok. Alors, qui est-ce que tu veux ? Ah, il y a du monde, hein ? Il y a du monde. Bon, il y a du passé. Moi, j'ai rien. J'ai une dame grisonnante, cheveux un peu crôlés, quelque chose comme ça, qui lève la main, qui fait comme ça. Mais c'est pareil, ça, je ne veux pas savoir si c'est pour toi ou pas, j'imagine. D'accord. Il lève la main, il sort du monde. Parce que quand tu as parlé, il y a un tas de personnes, en fait, qui s'est un peu… Ça ne s'entend pas bien. Oui, il y a un camion qui passe, c'est normal. Ah, d'accord. Ça, c'est quand les entités rôdent un peu trop près du microphone. J'ai des problèmes. Moi, je n'ai rien. On me dit juste que tu as perdu ton papa, non ? Pardon ? Tu n'as pas perdu ton papa ? Non. Qu'est-ce qu'on me dit, là ? Ce n'est pas pour toi. Alors, moi, non. Pour toi, je n'ai personne. C'est marrant, d'ailleurs, c'est rare. Ça te parle qu'il y a une petite dame un peu avec des cheveux crôlés ? Oui, oui. Oui, d'accord, ok. Parce que le message, en fait, c'est… On parle de tes mains, de l'ordre de tes mains qu'il ne faut pas laisser ainsi. Bon, j'ai oublié de déformer un petit peu la suite, parce que la suite… Non, j'ai tout à fait compris ce que tu as voulu te dire. Voilà. Je pense aussi qu'on s'est compris. Mais c'est quelqu'un qui tape un peu du poing, c'est-à-dire qu'il faut… Mon Dieu, il faut avancer, mais alors à une pression… Considère que c'est un coup de pied au fils. D'accord. Oula, blablabla, blablabla, on se fout de la… Elle va trop vite, hein ? Molo, mamie. Moi, elle me dit qu'elle est contente d'elle, alors je ne sais pas, c'est quand même contradictoire. Non, 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 parce que c'est plutôt positif, mais il faut encore y aller, il faut encore y aller. On se fout des gens qui sont autour, de ce qu'ils peuvent penser, tout ça. Vraiment, on s'en fout. On balaye, on balaye, on s'en fout. Pense à toi, pense à toi, pense à ce que tu as à faire et pense à… Monsieur, je n'ai pas souvenir, tu as quelqu'un dans ta vie, là ? Oui, oui, je suis mariée. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que j'entends… Pense à monsieur, pense à monsieur. D'accord. Il y a des problèmes d'argent ? Non. C'est pas la bonne mamie que j'ai ! Écoute, si tu as un doute, en tout cas, sur la flamme entre vous deux, il y a des problèmes, parce qu'elle me montre un truc assez beau, donc je pense que vous êtes en accord, sans problème. Vous venez de mettre un sujet sur la table, tous les deux ou pas ? Oui. Oui, ok, donc elle dit qu'il faut y aller, il faut y aller, sur ça, sur le sujet qui vient de se mettre en route. Monsieur a l'air plus avenant que toi, toi tu es peut-être hésitante, mais en tout cas, il faut aller. Ok. Tu conduis vite ? Pas spécialement, non. J'ai un problème à ton niveau, à ce niveau-là. Elle me montre un passage pour piéton, elle me montre toi qui ne fais pas attention à je ne sais pas quoi, comme s'il y avait un manque d'attention, quelque part. Oui, moi j'ai une voiture aussi avec un accident. J'ai fait attention. C'est quoi déjà ton prénom, je ne me rappelle plus ? Sabrina. Rassure-moi, il n'y a personne qui t'appelle Sabri ? Si. Ah bon ? Non, parce qu'attends, moi je suis en train de m'engueuler avec la mamie, là, parce que moi elle me dit, dis-lui Sabri, Sabri. Ben bon, je lui dis, ben non, Sab, Sab, c'est Sabrina, je ne sais pas, quand tu fais Sabrina, c'est Sab. D'accord, ok, je comprends. Est-ce que tu t'occupes des gens qui sont pauvres ? Non, pas spécialement. Est-ce que tu as un rapport avec ça, quelque part, ou tu donnes de l'argent pour quelqu'un, ou je ne sais pas ? Non, non, non. C'est bizarre, parce qu'elle me dit qu'il faut que tu ailles vers les gens qui sont comme ça. Vers les gens les plus pauvres. Oui, le social, tout ça. Non, mais oui, c'est général. Je pense que c'est surtout le social et les gens, parce qu'elle a des choses à faire. On me dit qu'il faut que tu ailles vers ces gens-là et que tu aides. D'accord. Mais quand je te dis pour, c'est la misère. Parce qu'on me parle vraiment de misère sociale, quoi. C'est des trucs qui sont assez forts. Tu as aussi quelque chose qui tombe, là. Tu dois être forte intérieurement, pas qu'extérieurement. Moi, on me dit qu'il faut que tu vois qu'autour de toi, il y a des gens qui sont très, très mal parce que tu as tendance à ne pas le voir. Est-ce que ça te parle ou pas ? Oui, peut-être. Oui, oui. Voilà. La dame que je t'ai décrite, ça serait du côté de ta maman ? Oui. Oui. Donc, tu es encore en lien avec ta maman ? Je ne sais plus. Elle est décédée aussi. Ah, d'accord. Merde. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi elle me demande de lui passer un message. Ben oui, ben moi, elle me dit de mettre de l'eau dans son vin avec sa maman. Ben oui, moi, j'ai un truc aussi en accord avec ça, un bisou, quelque chose comme ça. Oui. Ça n'allait pas avant le décès de ta maman ? Ben si, si. Oh, c'est bizarre, on a de ces messages ce soir. Oui, tu sais, parce que je pense qu'il faut que tu fasses une attention à ta maman, peut-être pour vous prier un petit peu, afin que ta grand-mère puisse peut-être interagir avec. Tu vois ? Oui, d'accord. Il suffit de prendre une bougie, une bougie grand modèle. Je t'ai déjà expliqué un petit peu après ça. Voilà. Tu prends ça et tu fais une attention avec ton cœur. Vraiment, tu parles avec ton cœur. Je ne te parle pas de faire une prière que tu trouves sur Internet. Ça, je n'aime pas du tout. Tu prends… Ah oui, tu parles directement. Et en même temps, ce que tu vas déployer comme énergie, ça monte. Ça monte instantanément. Donc, voilà. Tu auras certainement un retour. On aura peut-être un retour tous les deux. Parce que je sens ta grand-mère qui tarde. Oui. Tu as autre chose, Séverine ? Non. Non, non. C'est bizarre. Je l'ai eu tout d'un coup, blablabla, blablabla, et d'un coup… Oui. C'est assez bizarre comme truc parce que moi, je n'avais rien du tout au départ. Après, c'est venu petit à petit, puis… Oui, oui, mais parce qu'elle parle beaucoup. Elle apparaît beaucoup très, très vite et je n'ai pas eu le temps de tout prendre d'un coup. Et une fois qu'il se… Comme si elle était pressée. Oui, oui, exactement. C'est rigolo. Est-ce que là, ça a un truc de notre vie assez soutenue, non ? Oui, oui, quand même. Toujours pressé. Alors, je ne veux pas attirer à… De l'autre côté, ils sont quand même comme ils étaient là. Donc, c'est souvent que je dis les personnes qui ne sont pas très communicatifs ici, ne sont pas plus de l'autre côté. Donc, on sent vraiment le même caractère en fait que quand ils sont incarnés. C'est dingue. Mais en tout cas, on ressent beaucoup d'amour quand même. Donc, voilà. N'aie pas de doute sur ça. Et je te dis sur ton couple non plus. Et allez sur ce que vous êtes en train de mettre sur le plateau là. Ok, ça va. J'ai une notion de ce que c'est, mais on me dit de ne pas trop chipoter là-dessus. Donc, voilà. D'accord. Ça va pour toi ? Ok. Est-ce que tu veux savoir autre chose éventuellement ? Non, 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 non. Ça va. Ça va ? Ben, merci beaucoup en tout cas. Bon, écoute, de rien. Merci à toi d'être passé. C'est super sympathique. Eh ben, c'est cool. Un grand merci à vous deux. Bonne soirée à tout le monde. Je te plaît. Au revoir. Salut. Bye. Bye. Bisous. C'est ton tour de piocher. Ah, je ne sais plus. On n'a toujours pas de micro pour... Comment c'est déjà son prénom ? J'avais dit Sylvie, je pense que ça peut... Ouais, toujours. Ben, il y a Sylvie. Sylvie, mets ton micro. Je ne t'entends pas. Voilà. C'est pas Sylvie ? Ouais, j'ai des groupes eux qui permettent en ce moment. Ils sont obligés de trouver la route pour trouver tout ça. Est-ce que je peux te couper deux petites secondes ? Oui. J'ai quelque chose pour quelqu'un qui regarde. Alors, je ne vais pas avoir de réponse ni quoi, mais en tout cas, je le dis quand même. C'est quelque chose pour un certain soit Nathan, Nathan, Nathanael, quelque chose comme ça. Il y a un problème au niveau du travail, je ne sais pas. Enfin, il se questionne beaucoup. Enfin, on me dit juste qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Donc, je le donne juste. Voilà. Si jamais il se reconnaît, il enverra un message ou quoi, et puis on en parlera. Mais c'est juste ça qui est bon, qui est tombé comme ça. Voilà, Séverine, je te laisse reprendre, excuse-moi. Non, non, mais c'est bon. Séverine, tu venais pour quelque chose de particulier ? Je vais faire un petit point, comme à chaque fois, faire le point de l'évolution, voir s'il n'y a pas un petit message ou un petit Q qui sait. Je ne pense pas cette fois-ci, mais jamais. Et puis, je peux aussi voir par rapport à la question que je me pose tout le temps, par rapport au travail, là. C'est embêtante, mais bon, à part vraiment, je vais bientôt changer de boulot, et je voudrais bien savoir un petit peu quand. Les cloches PAC. Les cloches PAC. Les quoi ? PAC ? Les cloches. Tu es sûre que tu as envie de travailler ? Pardon ? Tu es sûre que tu as envie de travailler ? Oui, quand même. Pas là où je suis, non. Plus. Oui, parce qu'elle a envie, elle n'a pas du tout envie d'y aller. Je te le dis ce que j'ai, hein. Non, mais c'est vrai. Je suis dégoûtée. Je suis en train d'angoisser. Là, je recommence dans 15 jours. Oui, oui, parce qu'elle n'a pas du tout envie d'y aller. Il faut bien gagner sa vie. C'est pas elle qui n'a pas envie, c'est son âme qui n'est pas à sa place. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, mais elle est où, ma place ? Ben, laisse-la parler. J'ai toujours pensé que mon boulot, justement, c'était une vocation. Tu vois ? Moi, je me voyais toujours dans le social, donc j'ai choisi le social, les soins. C'est quoi, les soignantes, c'est ça ? Oui. Moi, j'ai vu, il y a qui sonnerait pour une clinique. Mais quelque chose d'assez petit. Tu vois, un établissement assez petit. Parce que moi, j'aurais bien voulu arrêter carrément dans les soins, tu vois. Tu ne me demandes pas dans quoi, je n'en sais rien, mais j'aurais bien voulu arrêter parce que, justement, le fait qu'il n'y ait plus vraiment de… Enfin, maintenant, dans les soins, on travaille à la chaîne. Oui. C'est un truc qui ne me convient plus. Oui, mais moi, pour le moment, on me dit qu'il faut rester là-dedans. Sinon, je pensais pour qu'il y ait aux soins palliatifs. Ça fait un moment que ça me trotte. Tu as un problème à la gorge ? Oui, ma thyroïde, depuis un moment de temps, je viens d'arrêter les cachets. Et là, pour le moment, c'est vrai que je la ressens encore. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui est sur Facebook, qui a aussi des choses et qui suit les engouttes. Et que je remercie au passage. C'est quelqu'un qui suit les engouttes, en fait. Et on va dire anonymement, elle donne aussi des ressentis des choses. Je ne sais pas parler de ça. Voilà. Oui, j'ai un souci avec ça, oui. Un chakra de la gorge qui s'est coincé. Mais bon. Donc, voilà. Ce n'est pas très grave. Non, mais bon, je sais bien que je travaille un peu pour apprendre à communiquer un peu plus, etc. Parce qu'apparemment, mon souci de thyroïde viendrait d'un souci énergétique. Donc, je travaille. Moi, je pense que depuis un petit moment, j'ai quand même pas mal évolué sur ma confiance en moi, même si ce n'est pas encore ça. J'essaie de me poser moins de questions, d'être plus posée. Enfin bon, il y a des choses quand même qui avancent intérieurement. Maintenant, pour le reste, je trouve que je n'avance pas assez vite. Oui, je sais. Mais non, mais la clairaudience et tout ça. Si, bon, il faut être honnête. J'ai quand même accepté l'idée que les voix que j'entends, c'est quand même mes guides. Et j'ai quand même su canaliser quelques messages personnels d'encouragement. C'est allé courir ? Ou est-ce que tu tiens vraiment mon oeil à 10 ans ? Prendre deux jours, si tu veux, je m'en fous, je vais à Spa en même temps, ce n'est pas un problème. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux me faire mourir ? C'est un message que tu as lu quand même il y a presque deux mois. Ah, mais j'ai fait des progrès, j'ai fait quand même de la gym une fois ce même. Oui, c'est bien, c'est bien. S'ils ont dit courir, ce n'est pas la gym. Écoute, moi, si on me dit de faire un peu tout ce que je ne vais pas faire un cordon bleu. Tu sais, il faut écouter, ça part d'ici, ça part de ça. C'est subtil, mais la différence est là quand même. Donc, c'est bien, tu mets de la bonne volonté, mais ce n'est pas ça. Je ne sais pas, je vais voir mon horaire quand je recommence dans 15 jours. Fais-le une fois. Tu fais, tu pars une demeure. Tu le fais une fois. S'ils le disent, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Fais-le. Tu vois ? Non, d'accord. Les choses ne tombent jamais rien pour... Il n'y a jamais eu pour rien. Ça, je n'ai encore jamais vu qu'on ne nous donne quelque chose pour rien. Je vais faire un effort, ça va. On devait aller au moins courir avant de reprendre le travail. Tu sais pas ? À ce moment-là, tu auras peut-être un message pour toi, justement, à ce niveau-là, puisque quand tu cours, ton mental s'échappe. On va voir, je n'ai pas encore testé. Oui, je sais bien que tu n'as pas encore testé. Je le saurais quand tu seras allée. Ils me le diront, parce qu'ils me tannent tellement avec ça. Oui, parce que moi, on me dit, il ne faut pas attendre après eux. Il faut que toi, tu fasses... On le dit à chaque fois. Mais nous, si on n'aime pas, on n'a pas non plus. Si on ne leur donne pas des choses, ils ne nous donneront pas, parce que ce n'est pas une histoire de donnant-donnant, mais il faut que nous, on ait l'envie de faire des choses et que ce soit une envie qui soit un peu pure, tu vois. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Je ne sais pas comment te le dire. Il faut vraiment avoir ce sentiment de vouloir aller aider l'autre, par exemple. Ça, par exemple, c'est typiquement le truc qui va faire que tu vas avoir un retour d'eux qui sera positif. Tu leur montres que tu as envie, quoi. Moi, je le ressens toujours comme ça, parce que moi, c'est comme ça. Plus je donne, plus j'ai. Je ne sais pas si... Mais je veux bien donner dans plein de choses, mais aller courir, merde, quoi. Mais tu sais, peut-être que ton travail de soignant, c'est une façon d'aider l'autre, de toute manière. Ce n'est pas forcément avec tes capacités. Mais peut-être, tu n'en sais rien. Peut-être qu'en étant aide-soignant, avec tes capacités, tu aides l'autre, le patient, soit avec tes bras, soit je ne sais pas, sans t'en rendre compte. Tu vois ? Ça, c'est possible. Moi, je connais des gens qui sont infirmiers, qui ont des capacités comme ça, et qui arrivent à aider les gens. Et ils ne s'en rendent pas compte, finalement, au début. Mais c'est ça, le travail qu'ils ont à faire, plus d'autres choses, mais ça fait partie du travail qu'ils ont dans leur médiumnité. Peut-être que toi, ça va venir de là aussi. Donc, trouve-toi un endroit où le travail te plaira, parce que c'est peut-être l'endroit aussi qui ne te plaît pas, les gens, et peut-être que le travail en soi, il te plaît. Oui, et puis c'est une question aussi d'horaire, aussi. Voilà. Le problème par rapport... Oui, avec six gosses, c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais vois un peu où peut être... Réfléchis-y bien. Où est-ce que peut être ton... Où peuvent être utilisés tes capacités, quoi ? Peut-être que c'est à ce niveau-là, déjà. Effectivement, c'est pour ça que, juste avant ma grossesse, je pensais à vouloir faire les soins palliatifs. Ça n'arrêtait pas de se répéter un peu dans ma... Et parce que... Je m'étais dit, ça sera peut-être lourd, mais c'est... C'est lourd, mais c'est l'expérience que tu as peut-être à vivre. Voilà, je trouvais que les gens, aux portes de la mort, réagissent tout à fait différemment que des personnes âgées que j'ai, qui conspectent pour tout et n'importe quoi. Tout à fait. C'était plus enrichissant pour moi. Certainement, tu as besoin de vivre ça. Si tu sens que tu as besoin de le vivre, dis-le, fais-le. Parce que c'est là que tu dois aller. Ok. Je vais faire ma petite lettre. Motivation, quand même. Ouais, mais fais. Si tu sens que c'est là, que c'est ça, il faut y aller, il faut le faire. C'est parce qu'on te pousse peut-être à le faire aussi. Tu vois ? Oui. Oui, et puis, pour moi, tout ça fait quelque chose, c'est l'irreur. Il a très bien l'inconnu. On a trouvé notre fameux Nathan. Hein, Séverine ? Oui. On a trouvé notre fameux Nathan. Nathan, il s'est fait connaître, on va dire. Ah, d'accord. Je vais faire une petite parenthèse. Vous êtes beaucoup haïtés. D'ailleurs, on n'entend que Facebook qui sonne. Je ne sais pas vous répondre à tous pour le moment. On est sur un événement direct. Donc, malheureusement, celui qui ne s'a pas rentré, je vais réexpliquer. Quand l'engoutte, il est plein qu'il y a 10 personnes, vous ne savez pas rentrer. Il faut suivre sur YouTube. Vous êtes énormément déjà suivis sur YouTube. Malheureusement, on ne sait pas faire plus que pour 10 personnes. L'engoutte ne le permet pas. Donc, pour le moment, je ne sais rien faire depuis ici. Donc, je vous demande juste de comprendre qu'on ne peut pas répondre à vos messages. Et je vais recouper le Facebook parce que sinon, c'est un peu très bien. Et Séverine, juste, tu pensais faire comment avec tes enfants en premier mi-temps ou c'était comment que tu voulais reprendre ? Ici, j'ai fait mes papiers. J'ai droit à un mi-temps parental pendant une mois. Et puis, je continue un créditant. Pendant encore deux ans, j'ai le droit à un créditant. Donc, parce que bon, et après, on verra pour le temps plein. Parce que sinon, c'est assez lourd. Et puis, je ne me voyais pas être à temps plein là où je suis pour le moment. Oui, oui, d'accord. Tu n'as pas eu recours à une association ou quoi que ce soit qui ressemble à ça ? Tu n'as pas quelque chose d'associatif qui s'apparaît devant toi ? Non, je ne vois pas. Alors, écoute, prends-le en compte quand même. De nouveau, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui fait Facebook qui a signalé ça. Donc, prends-le en compte. De même que tu agorges, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose au niveau d'un poste pour la réadaptation de patients ? Ça ne te dit pas ça ? Moi, c'est ça. La réadaptation de patients ? Moi, je suis en maison de repos et à côté de la maison de repos où on est, il y en a une autre où il y a des soins de revalidation. Oui. C'est peut-être ça. Regarde ça. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si, vu que c'est un peu les mêmes grands directeurs, je ne sais pas si ils me feraient passer d'un endroit ou d'un autre, tu vois. Il faudra voir. Il faudra toujours... Peut-être que ça se présentera au moment voulu. Je cherche midi à 14h, mais si ça tombe, au moment voulu, ça arrivera. J'aurais peut-être une opportunité à cocter ou quoi. Oui. Et sinon, je voulais faire... Passer mon premier niveau de Reiki, c'est bien ou... Quoi ? Moi, je... Je fais comme tu veux. Quoi ? Je fais comme je veux. Je ne sais pas. Je n'en ai jamais fait. Je n'ai rien à dire. Est-ce que ça serait bien ? C'est-à-dire que là, on est en train de couper tout court sur les hasards. Là, on est en train de me dire que de toute façon, tu sais faire... Tu fais des soins, tu fais des soins guidés sans problème. Mais comme il y a toujours ton problème de confiance, tu es obligé d'aller apprendre à l'extérieur, pour pouvoir pratiquer, sinon tu n'auras pas confiance dans ce que tu fais puisque tu n'auras pas appris et c'est l'éternel boucle qui revient. Et on peut dire dans la foulée que c'est valable aussi pour ton côté professionnel, que c'est toujours comme ça en boucle. Donc tant qu'il n'y a rien qui casse, parce qu'il n'y a pas un lien qui casse, il se passe. Moi, je pense que tu n'as pas besoin. Moi, je pense que tu n'as pas besoin. C'est le certif, mais ton mental dit autre chose. Ton mental, il dit « Oui, mais attends, moi je n'ai pas appris, donc je ne sais pas faire. » Pas question des soins, mais du fait de s'ouvrir un peu plus, comme tu disais, de la confiance, que ce soit un outil de travail pour me développer, même dans la médiumité ou des choses comme ça. Je ne parle pas du Reiki que pour les soins. Oui, oui, c'est surtout pour toi aussi personnellement. Oui, pour un développement plus personnel. Ça peut être très bénéfique pour toi. Si tu penses que ça peut t'aider, oui. Surtout que le premier niveau, si je ne me trompe pas, tu te soignes en premier. Oui. C'est pour ça, en fait, je pensais que ça m'aiderait à me soigner un peu plus vite, quoi. et peut-être à comprendre certaines choses plus que pour les soins en eux-mêmes. Ça me fait rire parce que je dis que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai l'impression que de toute façon, je ne saurais pas y échapper et qu'une partie de moi le fait quand même, sans le savoir, comme tu disais. Donc, on verra. Donc, je me suis ouverte à l'idée peut-être d'aller aussi là-dedans parce que je me braquais trop sur la médiumnité. Donc, je me suis dit que peut-être que, justement, essayer le Reiki allait me faire peut-être voir d'autres choses. Sache que, vas-y, ça peut t'aider, effectivement, ça peut te donner plein de choses, mais ce n'est pas ton chemin. Pour moi, ce n'est pas ton chemin. Mais oui, mais c'est quoi mon chemin ? C'est la médiumnité parce que tu as des capacités médiumniques. Après, si ça peut te servir, si ça peut t'aider à évoluer plus vite, oui, mais ton chemin, ce n'est pas de faire du Reiki, c'est vraiment la pure médiumnité. Mais il te faut plus de temps, peut-être, que quelqu'un d'autre et puis voilà, parce que c'est ton évolution à toi. C'est tout. Je sais que c'est chiant parce qu'il y en a qui ont tout tout de suite, il y en a qui n'ont pas tout tout de suite. De toute façon, tu es très pressé, donc que veux-tu ? On dit toujours, oui, il y en a, ils ont tout tout de suite. Moi, c'est venu tout en 8 mois, ça a été une catastrophe. Mais on ne se rend pas compte qu'avant, il y avait déjà des choses. Moi, depuis l'âge de 18 ans, j'ai des choses que je n'ai jamais voulu voir, en fait. Donc, ce n'est pas sur 8 mois que ça s'est fait, c'était bien avant, mais je ne m'en suis pas vraiment rendue compte ou alors je m'en suis rendue compte, mais je n'ai pas voulu l'entendre. Ça m'est revenu en pleine tronche d'un seul coup, finalement. Tu vois ? Donc, le chemin, il ne se fait pas en... En le moment, quoi. Enfin... Quand je me retourne les années d'avant, c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé plein de petites choses, plic-plocs. Ce qu'il y a, c'est que, justement, ça monte, mais qu'un petit peu. Puis alors, le plateau d'attente est tellement... Il est long, mais c'est normal parce que même nous, enfin, moi, je sais qu'encore maintenant, quand j'ai un plateau, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Encore, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais parce que c'est normal. Il travaille sur nous pendant ces moments-là et pour nous, c'est des moments de repos. Et il le faut parce que sinon, on explose. Enfin, moi, je dirais même on implose. Ouais, on implose. Parce que c'est quand même beaucoup intérieurement. Bon, Tégrine, j'ai une dernière chose. J'ai quelqu'un qui me deuillait aussi sur Facebook. Mais bon, je vais arrêter tout ce bazar parce que bon, sinon, on va plus arriver à faire un angle à 10 qui me demande si tu ne t'entraînes pas sur une personne âgée sur les soins en ce moment. Non. Non, OK. Bon, si tu as quelqu'un devant toi qui te dit j'ai mal, c'est un appel au secours. Il faut le faire, le soin. Ce n'est pas juste je regarde, ah, t'as mal, tu veux un doliprane. Non, non. Non, mais figure-toi qu'avant d'être écartée pour ma grossesse, il y a une dame qui était en fin de vie et j'ai testé. J'ai testé, j'ai imposé mes mains et voilà, j'ai essayé de faire. Je ne savais pas trop ce que je faisais mais bon, j'ai essayé de la soulager pour qu'elle puisse partir sereinement et voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Passage d'âme. Bien. Je ne sais pas si ça a marché mais bon, voilà, parce que c'est comme je disais, moi, ils ne décèdent jamais quand je suis là, les gens. Oui, enfin bon, est-ce que tu aimerais décéder devant quelqu'un un peu ? Non mais ce n'est pas moi qui la poisse, c'est mes autres collègues. Ce n'est pas vrai. Non mais moi, je croyais que je croyais que ça n'avait rien à voir avec le passage d'âme parce que justement, le fait que je suis toujours passagée par le moment. Non de tout, c'est du passage d'âme. Le passage d'âme, ce n'est pas juste une fois qu'ils sont partis, tu les aides à monter. Quand ils sont incarnés, tu les aides à monter. simplement, ça peut être aussi simplement faire un soin pour la soulager, ce n'est pas forcément le passage d'âme. Après, c'est le soin de l'âme. Bon, enfin bon, on ne va pas faire trop long là-dessus mais je pense que tu as compris les choses principales. Donc, moi je vais rétérer une chose, il y a neuf mois en arrière, on t'a parlé de quelque chose que tu n'as pas fait, donc j'ai envie de te dire maintenant, fais ce qu'il t'est dit, je veux dire, tu vois, j'ai l'impression que tant que ça ne sera pas fait, il ne faut pas pouvoir te délivre autre chose pour autant. tant qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent, tant qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent, ils ne nous donnent rien. On fait d'abord ce qu'ils veulent et après ils donnent. Je ne savais pas que c'était aussi important d'aller courir. Pour moi, c'est plus important. Comme ça, si je savais ma pauvre mais des fois, mais c'est des trucs mais bêtes, dans la vie de tous les jours, ils me disent c'est parce qu'il y a un cheminement pour se faire tomber une chute, donc allez, il ne faut pas dire qu'on n'a plus de libre-arbitre, on en a, mais tu veux le courir avec ça. Donc non, moi j'ai vite abandonné ça, je veux dire, je préfère les écouter puis avancer au moins dans la main avec eux que de me dire écoute, ça ne sert à rien de lutter, quoi je veux dire. Voilà. En bref, je pense que le message est passé. Ben oui, bon, allez, enfilis mes baskets là. Et alors, je n'ai pas besoin de te le dire puisque tu le sauras. D'ailleurs, mon homme, il me dit oui, on va tester Greg, tu lui dis que tu as été courir, on verra ce qu'il ira. Tu sais, ce n'est pas moi que vous testez, c'est les guides. Ben non, moi j'ai confiance, je lui dis de toute façon, il saura bien et puis non, je ne le fais pas, je suis confiante. Ah oui, moi je ne sais pas qu'il n'y a pas d'autre, mon Dieu, oulala. Oui, mais bon, lui, il est cartésien, c'est bien. Non, pas cartésien, écoute, tu ne m'en veux pas. Non. Cartésien à moitié. Oui, à moitié parce qu'il est en même plus parfois, il a plus de ressenti que moi. Voilà, on est d'accord. Allez, on va passer à la suite parce que un grand merci. On ne saura pas passer tout le monde. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci. Vous aussi, passe de bonnes fêtes. Prends soin de fêtes à ta grande famille. Vous aussi, à passer de bonnes fêtes. Mélanie, je vous en prie. Tatao. Si quelqu'un veut venir d'une place qui s'est libérée, on va mettre un contact c'est prêt. Vous êtes-vous dans les microphones ? J'ai quelqu'un, mais j'ai plus le nom de famille Delassoie. Quelqu'est-ce que ça ? J'ai plus le nom de famille Delassoie. J'ai plus le nom de famille Delassoie. Avec des lignes. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quoi ton prénom ? C'est Syl. C'est Syl. Bienvenue à toi. Mais j'ai plus le nom de famille Delassoie. Quelqu'est-ce que ça ? J'ai plus le nom de famille Delassoie. Mon nom, c'est Delassoie. Oui, d'accord. Delassoie, Cécile. OK. Qu'est-ce qui t'amène par ici ? Eh bien, j'aimerais… Je suis curgune, en fait. Je commence à approcher un petit peu ce monde, votre monde. Et c'est par vous, Grégory, que je suis arrivée parce que j'ai un peu… Je ne sais pas. J'ai cette confiance qui est arrivée étonnamment tout de suite. Et donc, voilà, ça fait longtemps que j'aimerais avoir des nouvelles de ma maman et j'aimerais bien franchir le pas et voir si c'est possible de faire quelque shoot. Ah, alors ça, je ne sais pas, on va voir. Bon, tu te fais avec moi, comme ça, à deux, on en prend une performance. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Augusta. Vous avez besoin de son nom de famille ? Non, pas du tout. Dis bon, dis bon, c'est qu'il y a un lien avec. Je n'ai pas compris. Avec quoi ? Dis bon, c'est que tu as installé… Excuse-moi, je n'ai toujours pas compris. Le canapé où c'est que tu as installé, est-ce qu'il y a un lien avec elle ? Parce qu'elle tient le canapé derrière, c'est pour ça que je te demande. Non. Ok. Tu as des problèmes pour manger ? Non, pas du tout. Problème au cœur, ta maman ? Non plus. Je te demande ça parce que moi, je sens physiquement les choses et donc je sens le cœur qu'elle ouvre. Ça peut être soit une départ, soit elle est en train d'essayer de mettre à passer quelque chose, donc je vais attendre un peu. Oui. Tu me donnes son nom de famille ? Oui, c'est Debrouwer. Ouh là, Debrouwer. Elle n'avait pas, elle, par contre, des problèmes pour manger ? Non. À la fin ? Par le fait qu'elle a été malade, mais... À la fin. Comment ? À la fin, elle n'arrivait pas à manger, non ? À la fin, elle ne mangeait plus. Elle a eu un leucémie ? Non, c'était un cancer, un cancer du sein qui s'est généralisé. Ah oui, donc je comprends bien. Elle est partie quand ? Ouh là, ouh là là. S'il vous plaît, si vous avez des problèmes de son derrière vous, coupez les microphones, à part ceux avec qui on parle, s'il vous plaît, merci. Dis-moi, quand c'est qu'elle est partie ? Elle est partie en décembre 98. D'accord, ok. Elle était brune ? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Elle était brune ? Non, elle était blonde. Est-ce que tu as beaucoup de défaits autour de toi ? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas assez. Oui, moi, je n'ai pas elle. j'en ai, j'ai mes grands-parents, j'ai des amis. Est-ce que ça te parle, une petite dame, pas très grande, cheveux courts, fonci, ça peut être du brun, ça peut être du noir, cheveux bien, comment dire ? C'est court, mais c'est bien coiffé, je ne sais pas comment dire. et c'est cette personne-là qui pose tout. Oui, moi aussi, j'ai une dame brune, les yeux foncés, les cheveux courts. C'est quelqu'un qui te parle, Cécile ? Mais non, je ne vois pas. Mes grands-mères, ma grand-mère, elle avait... Elle n'est pas concentrée. J'ai un souvenir d'elle avec les cheveux gris, mais... Non, non, ce n'est pas ça. C'est quoi ton prénom à toi déjà ? Je m'appelle Cécile. Amélie, ça te dit quelque chose ? Amélie, non. Il y a de la TCI, tout en route, mon Dieu. Mais il y a plein, plein de parasitages, de... Tout le monde veut parler en même temps, c'est qu'à terre. Les entités sont un peu... On va faire le tri. Ben oui, mais c'est qu'il n'y a pas que du défunt. C'est pas ce que je veux dire. Écoute, je te propose quelque chose, Cécile. Oui. On va passer à quelqu'un d'autre. Tu te restes par là et on reviendra. Oui, d'accord. Parce que je pense qu'il y a une phrase qui est subtilée ici. Je pense qu'il y avait une phrase pour toi, mais je n'ai pas le temps d'entendre l'oreille parce que c'est assez clair quand même. D'accord. J'ai pas une question à vous poser. Comment tu dis ? Une autre petite question peut-être ? Oui, dis-moi. Alors, c'est une autre personne que je ne connais pas directement, mais qui est importante pour moi. C'est le papa d'un enfant de mon école qui a été tué le mois passé. et la question que se pose son épouse et puis les enfants, c'est un peu de savoir s'il a souffert, par exemple. Écoute, je ne vais pas te mentir, avant que tu finisses ta phrase. Pour moi, c'est un noir très, très noir, très, très noir. et j'ai... Ça sert à la gorge. Oui, c'est très oppressant. Il a été trombulé ou quelque chose comme ça ? Personne ne sait. Pour l'instant, il y a une enquête qui s'est passé dans les attentats à Bamako. parce que là, il y a quelqu'un qui vient de dire sur la Tessie et je pense que c'est pour toi et il y a quelqu'un qui a dit je ne suis pas libre. Comment ? Je ne suis pas libre, ça a dit sur l'en route. Enfin, j'ai l'oreille mais j'ai entendu, je ne suis pas libre. Putain, ça fait plein de frissons. Oui, il y a du bazar. C'est arrivé en dernier, c'est là. C'est qui nous a ramené tout ça. Oui, mais je t'avais dit au début, il y aurait des trucs. Là, j'ai vu tout à l'heure. Vous venez avec vos bagages. Oui. C'est à nous d'affronter tout ça. Non, alors, écoute, pour moi, je n'ai vraiment pas de... De toute façon, moi, il faut te dire qu'il n'y a pas de communication possible dans le sens où ils sont prêts de monter et puis de redescendre après, d'accord ? Pour pouvoir communiquer, pour qu'ils aient assez d'énergie pour pouvoir se brancher. Donc là, pour moi, c'est plutôt des guides qui me montrent des choses quand même très noires. Mort très violente, très, très violente, la mort. Mais même lui est encore coincé dans un schéma de violence très noire. Donc, je pense que ça demande encore du temps, il faut du temps. La seule chose que tu peux, à la limite, recommander à la famille ou même toi, de le faire, c'est d'amener parce qu'il y a des personnes qui mettent des choses en route chez eux et du coup, on les entend. Je ne peux pas faire le sauvage, mais c'est vraiment désagréable. le problème, c'est que tout le monde a son truc coupé. Mais écoute, Aurélien, c'est chez toi que ça vient. J'ai la preuve. Le petit vent et le petit vent qui montent à chaque fois qu'il y a du bruit. Aurélien, tu es tout tonné. Tu peux juste couper le micro-flon, Aurélien, s'il te plaît. Je crois que c'est bon. Tu n'en entends plus rien, en tout cas. Bon. On en était où ? Oui, donc là, c'est surtout les guides qui transmettent les choses, qui disent qu'effectivement, il est dans une phase noire où c'est que... Franchement, c'est rarement ce genre de choses-là. Donc, on voit que c'est violent. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est une intention, comme je te disais, d'allumer une grande bougie. Alors, on n'allume pas des petites bougies comme ça. Celle-ci, elles flambent depuis un moment, mais il faut au moins du bazar gros comme ça, le plus grand possible. Et faites votre intention avec le cœur, que ce soit toi ou que ce soit la famille, éventuellement, vous faites quelque chose pour lui, ça va l'aider énergétiquement à monter. C'est immédiat, c'est quelque chose qui se fait tout de suite. Ça le sortira de cette impasse un peu noire, tu vois ? Oui, oui. Parce que pour moi, il est un peu coincé, on va dire, même peut-être encore sur place où c'est que ça s'est passé, même, tu vois ? Oui. Peut-être même que tout n'est pas compris pour lui. Sans doute. Parce que tu sais, comme ça, le carton, mais juste le pas physique, quoi. Donc, pour eux, ils ne comprennent pas. non, 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 c'est ça. Donc, condition complètement exceptionnelle et donc… Oui, exactement ça. Je pense que ça s'est passé à son réveil et c'est l'hôtel qui a été pris d'assaut et puis voilà, quoi. Ce n'est pas évident. Malheureusement, la famille, ils n'étaient pas croyants et donc moi, aller vers cette dame, je ne sais pas si elle est prête à parler bougie et compagnie, mais si je peux faire quelque chose… Tu peux le faire pour elle. Oui. Tu peux le faire pour elle. Il n'y a pas de problème. Il suffit d'émettre l'intention. Tu sais, l'énergie se divise et le voyage dans l'espace. Le fait, c'est d'avoir une intention. je mets beaucoup l'accent là-dessus parce que j'ai eu des preuves là-dessus sur le fait que j'ai des personnes qui ont fait des choses et qui ont eu un contact derrière de la personne plus fluide. Ce sont des choses qui sont importantes à faire. Oui, ok, merci. Je mets une petite parenthèse chez toi, Cécile, on va passer à la suite et je reviendrai peut-être quand ça sera un petit peu plus descendu parce que là, c'est assez intense. Merci, à plus tard. Attends, pas de problème, Cécile. Oui. J'ai envie de dire suivant. Sylvie, je reviens vers chez toi. J'ai cru voir tout à l'heure du bruit chez toi mais je ne suis pas sûre. Mais non, ce n'est pas vrai. Décidément. Quoi ? On ne l'entend toujours pas. Ce n'est pas vrai, écoute. Bon, Sylvie, il faut changer d'ordi. je vous laisse assister malheureusement. Candy, ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Ça fait plaisir de la voir. Oui, ça fait longtemps quand même. Oui, tu vas bien. Oui, ça va, ça va, on prépare les fêtes. Donc, je vous souhaite des bonnes fêtes à tous. Moi aussi. je suis contente déjà d'être là ce soir parce qu'en fait je voulais te dire la dernière fois qu'on s'était vus tu m'avais dit qu'effectivement ça bougerait fin d'année. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport mais tu vois j'ai retrouvé une cousine que j'avais perdue depuis je crois qu'on était adolescente vu que la famille chacun est parti un peu de son côté et bien on s'est retrouvés il y a je dirais deux semaines et c'est très frais et ce qui est fou c'est que c'est une personne qui est très spirituelle et qui est passeuse d'âme en plus. Oui, c'est bizarre quand même comme quoi. C'est pas bizarre c'est normal. On était contentes toutes les deux de se retrouver parce que on a à peu près le même âge et puis c'était dommage qu'on s'est éloigné comme ça parce que la famille et puis voilà on s'est retrouvés donc on vit c'est bizarre parce qu'on vit à peu près les mêmes choses toutes les deux bon elle est plus avancée bien sûr mais voilà c'était bizarre et j'ai dû penser à toi tout de suite parce que je me suis dit tiens est-ce que c'est ça est-ce que c'est enfin ça parce que tu vois c'était plat pendant un moment c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de changements en ce qui me concerne à part que avant que je la rencontre à nouveau tu vois j'entends une femme qui m'appelle en fait et ça c'est nouveau pour moi parce que comme je te disais le seul qui m'appelait par mon prénom et que j'entendais de temps en temps c'était mon frère et là ça fait au moins deux trois fois c'est une femme qui m'appelle alors je lui ai dit oui oui c'est moi il n'y a rien ça ne va pas plus loin mais c'est quand même bizarre que c'est une femme maintenant c'est un début écoute tu penses que tu peux avoir juste un lien privilégié avec ton frère et c'est tout c'est beaucoup plus gros que ça alors je ne sais pas je suis tellement contente de l'avoir rencontrée parce que je me dis déjà c'est bien humainement et puis je me dis elle peut peut-être m'apporter des réponses tu vois bien sûr il y a des qui a fuselé et tout un coup du destin quoi vachement super sympa ouais ah bah écoute c'est chouette donc tu vois finalement peut-être que c'est le déclenchement de ouais peut-être je me dis ouais de point de plus ah je suis content c'est chouette d'entendre des choses pareilles moi j'adore bah oui parce que vous m'aviez dit oui ça sera seulement l'année prochaine et puis tu vas dire mais déjà en fin d'année il y a quelque chose qui va bouger moi je me dis de la décembre toujours rien qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe comment ça se fait que ça bouge pas et qu'est-ce que je fais quoi et puis je veux dire c'est dingue quoi en tout cas on me dit que tu écoutes bien que tu es guide que même si t'as peut-être pas le ressenti assez fort mais en tout cas tu suis quand même les guidances qui peuvent être données donc qui peuvent être données soit à l'oral mais aussi dans la vie de tous les jours avec la matière donc tu vas dans le bon sens donc c'est un peu l'intention là que j'entends quand même c'est plein de j'entends le mot bravoure aussi pour toi c'est vrai oui pourquoi on parle de bravoure oui écoute moi je te donne ça vient ouais ouais bien sûr tu fais des trucs qui glissent sur des roulettes ça peut être du roller du skate du machin du truc mais je te vois glisser sur des trucs ah ouais non pas du tout bah écoute tu m'en reparleras alors parce qu'à mon avis je pense que ça va être un point clé il va y avoir quelque chose à ce niveau là d'accord allez si on veut y penser peut-être qu'elle te proposera d'aller faire du roller je sais pas quoi et qu'est-ce qu'il se passe à ce niveau là bah oui qui sait tu es sur des roulettes des roues quelque chose comme ça tu vois et il se passe quelque chose sur ton éveil d'accord ouais c'est assez mais en tout cas tu es bien en accord avec de l'autre côté c'est beau il y a une certaine c'est beau tu vois moi je me doute beaucoup sur ça tu vois malgré tout parce que c'est vrai que j'ai pas le ressenti assez fort à part maintenant cette voix que j'entends de temps en temps alors je me dis ça doit être un guide parce que je pense que c'est un guide mon guide parce que tu vois bizarrement un soir il y a beaucoup de monde derrière toi il y en a un qui me dit mon Dieu il y a du monde il y a du monde et il y a des gens légers qui arrivent à t'envoyer des choses il y a du monde derrière l'aspect féminin effectivement ressort fortement l'aspect féminin écrase le masculin qu'on me dit même je sais pas pourquoi mais t'es pas féministe t'es quoi qu'est-ce que c'est un problème avec ça ? parce qu'en général les guides c'est comme on est je sais pas ça veut dire tu écrases les hommes ou quoi ? j'aime pas les hommes ? non tu écrases les hommes ah j'écrase ah bon non j'écrase personne tu les avales tout le monde ça dépend quel homme oui non par contre t'as deux femmes guides d'accord t'as pas eu d'enfants quoi ? si j'en ai quatre ah mais il y a une petite chose encore ? il y a quelque chose ? quel âge ? deux ans il y a un problème de dos chez toi ? oui j'ai quelque chose elle a marché quand la petite ? c'est le petit pardon j'ai quelque chose j'ai une fille toute petite ah oui le dernier que j'ai trois filles et le dernier qui est arrivé mets deux côtés la fille on y reviendra après je pense que j'ai compris mais pour le petit il a marché quand ? il a marché je dirais il y a quoi ? il y a un an de ça ? oui il y a eu quelque chose de marquant au moment où il a marché ? non enfin marquant là tout de suite je pourrais pas te dire note le toi ou met le toi dans ta tête il y a quelque chose quand il a marché et il y a des répercussions aujourd'hui sur ça mais positives mais il y a quelque chose là dessus il y a un enchaînement et pour la petite t'as pas eu de fausse couche ou de bazar comme ça ? si ah d'accord deux fausses couches ouais c'est pour ça en fait la petite fille je pense le dos a surveillé on dit oui c'est en bas pardon ? t'es en bas ? oui je vais faire des radios ouais à surveiller pour moi il y a opération il y a quelque chose quelque chose une hernie je pense d'accord oui mais t'es grande non je sais pas parce que je te vois moi je suis pas mannequin non mais on me demande quelqu'un de grand et comme si t'es peut-être courbée avant l'enterrement je sais pas quelque chose comme ça avec toi non je suis pas grande j'ai 1m66 pour une femme c'est pas petit non plus un petit morceau de femme voilà est-ce que c'est dans ton travail que tu as commencé à avoir mal parce qu'on parle de mauvaise posture dans le travail oui oui c'est vrai c'est vrai ouais ça vient de là moi je sais je vais surveiller je dois passer des radios pour le dos ouais bon c'est pas j'ai laissé traîner c'est vrai j'ai laissé traîner tu as quelque chose de prévu le 10 janvier non note d'accord je vais noter le petit 2 ans il est connecté attend connecté spirituellement tu parles ah bah connecté comme tout âme connecté ouais je blague oui connecté je pense que oui il y a quelque chose tu peux écouter un peu ce qu'il peut se dire ou ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut comment il peut il peut regarder partout oui oui j'ai déjà remarqué il y a des choses qui passent et parce que pour moi ton frère passe aussi par lui oui je sais voilà bon bah alors qu'est-ce que tu fais là non je déconne mais je déconne je déconne déconne non mais c'est vrai t'as raison mais on me l'a déjà dit ça et c'est vrai que j'ai déjà remarqué parfois la façon de de faire avec moi tu vois parfois j'ai l'impression que j'ai un vieux devant enfin il a des manies de de grandes personnes tu vois et la plus grande elle a quel âge ? elle a bientôt 18 ans ouais elle ouvre la marche mais elle ouvre la marche bizarrement on me dit c'est-à-dire elle ouvre la marche bah c'est-à-dire ta plus grande c'est ta plus grande qui ouvre la marche pour ses frères et ses soeurs et ton petit ouvre la marche donc en général c'est deux points clés et on me dit qu'elle ouvre la marche bizarrement elle est pas en accord avec avec l'humanité avec les gens avec les hommes avec les pas non elle est solide elle a un problème enfin c'est pas un problème qu'on soit bien d'accord mais il y a il y a quelque chose elle est solitaire plutôt elle est renfermée ouais voilà elle est plus réservée parce qu'elle est pas d'accord avec la vie entre guillemets enfin elle est pas d'accord avec tout ce qui se fait tout ce qui est elle voit elle a pas la même vision que ce qui se fait sa vision est très bonne d'accord parce que la vision est tout à fait correcte de la vie c'est plutôt la vie mais pas tout à fait correcte voilà d'accord donc c'est plutôt positif elle va s'ouvrir avec un homme enfin je vais pas tout te dire parce qu'on a entendu quelque chose entre temps mais on en dirait que c'est pas possible mais elle va s'ouvrir avec un homme en tout cas d'accord elle a choisi sa voix en fait mes deux filles d'ailleurs elles font de l'aide service à la personne tu vois tu vois j'ai travaillé dans le milieu hospitalier donc c'est ce que je leur souhaite tant mieux non écoute moi j'ai rien d'autre qui s'affiche comme ça vous avez des questions éventuellement bah écoute oui j'aurais juste une question par rapport à ma grand-mère maternelle parce que tu vois elle est je me demande je n'ai rarement eu des signes de sa part et je me demande si elle est bien ou si je dois l'aider à passer un cas parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la coince par rapport à sa fille qui est ma mère elle avait pas de cas non non parce que moi j'ai plutôt un problème vis-à-vis de ta maman effectivement mais pas tout à fait ta grand-mère ne serait pas en accord avec ce qui se passe avec ta maman oui parce qu'on est en froid ça fait trois depuis ma grossesse de mon dernier qui s'appelle Angelo ah ma mère ouais tu vois je l'ai bien appelé parce qu'il sait qu'il est spécial pour moi il est spécial moi je dirais pas mais je dirais normal d'accord donc tu vois depuis j'étais à peine deux mois de grossesse de mon quatrième donc de lui et ma maman tu vois elle m'a un peu fermé la porte donc du coup voilà ça fait trois ans je peux parler de la canne parce qu'en fait j'ai quelqu'un qui se présentait en mettant des coups de canne tu vois mais fâchis pas rapport à toi pas du tout parce que c'était pas toi qui étais en face mais justement par rapport à ta maman c'est quelqu'un qui dit qu'elle n'aurait pas osé faire ça en fait elle c'est pas en fait la situation c'est pas humain de le faire c'est pas justifié il n'y a pas du tout voilà elle est pas elle est pas elle est forte elle a un fort caractère ma mère c'est quelqu'un de très tu vois tu vois c'est dur tu vois on me parle de réincarnation pour ta grand-mère pour arranger les choses je sais pas moi j'ai ça je sais pas pourquoi moi j'ai fini tu vois bizarre ouais peut-être par rapport au petit non je pense pas mais je sais pas pour moi elle n'arrive pas elle n'est jamais arrivée à la cadrée ta maman enfin ta grand-mère ta maman elle n'est jamais arrivée à la cadrée non non parce qu'elle avait aussi beaucoup d'histoires avec sa maman donc tu sais le fait c'est un peu compliqué non ta maman va revenir je sais pas si je suis prête Grégory je te le dis comme ça tombe j'aime pas trop l'air que ça prend moi ce que j'ai juste pardon ce que j'ai c'est que ta maman pour toi elle a un comportement social qui est pas normal voilà merci Séverine parce que je me culpabilise parce qu'à force je me demande vraiment si c'est moi qui ai un problème social c'est ça et pourtant je me dis non faut que j'arrête de me culpabiliser parce que je me bouffe la vie et que aujourd'hui ben voilà je suis maman et je dois la vivre ma vie sans elle tu vois j'ai tout fait je pense que j'ai tout fait pour être acceptée vis-à-vis d'elle mais après on peut pas on peut pas obliger des gens à nous aimer donc c'est dur parce que c'est une maman je veux dire c'est ma mère mais je comprends pas non plus pourquoi elle est comme ça son papa il est avec non ? oui ouais parce que j'ai un problème avec la personne masculine aussi mais pas par rapport à toi par rapport à elle on parle carrément de vampirisme quoi elle veut avoir ouais ouais elle est comme oui oui tu vois mon papa je me suis dit j'ai peut-être encore une chance de le revoir malgré tout mais tu vois je pense que elle sait très viser les gens donc mon papa il a préféré me fermer la porte aussi que de lui fermer la porte à elle tu vois ouais c'est ça c'est flou même moi je me demande c'est pas normal elle va revenir en rampant enfin moi c'est comme on me l'a dit j'aime pas dire ça d'ailleurs je le dis pas d'habi après tu vois j'ai peur parce que je me dis souvent est-ce que si elle revient comment je vais réagir est-ce que je vais parce que tu vois moi je me suis fait à l'idée oui qu'elle m'ait fermé la porte et j'ai plus envie de souffrir tu vois j'ai plus envie de faire attention toujours à ce que je dis à ce que je fais surtout pour j'ai envie d'être moi-même tu vois c'est vrai que autant que j'en souffre mais autant que je me sens libérée aujourd'hui tu vois écoute il faut pas que tu joues à un personnage tu es toi-même donc si elle l'accepte pas c'est son problème c'est qu'elle a un travail personnel à faire sur elle aussi bon moi je te dis qu'elle va revenir mais elle va revenir j'ai quelque chose lié avec tes enfants pas forcément toi parce que les enfants vont commencer à chipoter de leur côté par rapport à elle donc je ne sais pas comment ça va se passer on me donne pas tout c'est-à-dire on me donne tout photographie pour pas que je te dise tout moi je n'ai pas malheureusement mais c'est lié aux enfants donc tu t'inquiètes pas ça se fera comme ça comme ça doit se faire c'est un homme qui est rempli d'amour donc t'inquiète pas t'es protégé il vaut mieux qu'elle revienne avant qu'elle parte parce qu'après tu vas avoir des problèmes oh non oui bah max alors j'aime pas trop là dans une phrase je crois que trois fois le mot problème j'aime pas ça je te réexplique je te réexplique plus simplement les choses il vaut mieux qu'elle se rapproche de toi pour que vous discutiez de certaines choses ce qui ne veut pas dire rapprochement mais au moins discuter certaines choses avant qu'elle soit d'autre côté tu vas rester dans l'incompréhension de certaines choses aussi donc pour toi pour ton avancée c'est plutôt mieux d'aller dans ce sens là ce qui ne veut pas dire que tu vas donner de ta confiance loin de là parce que de toute façon comme ça tu ne vas pas tout lâcher d'un coup non c'est plutôt très bien voilà enfin pour ta maman ouais pour le reste voilà après voilà c'est aussi entre elle et eux moi après voilà moi je lui pardonne je l'aime c'est ma mère maintenant voilà après ses actes il faudra qu'elle y repense aussi c'est son travail à elle c'est pas le mien tu vois exactement donc c'est très bien j'aime bien comme tu réfléchis comme une âme donc après tu vois c'était plutôt pour ma grand-mère parce que j'avais l'impression que ça l'a bloqué ça tu vois oui quelque chose bloque chez elle parce qu'elle a envie justement que les choses changent donc je pense qu'elle va aussi s'organiser ta grand-mère pour mettre que justement il se débloque des choses tu m'en redonneras des nouvelles mais je pense que d'ici très tôt en début d'année je pense qu'il se passera des choses liées aux enfants une nouvelle fois qui résonne bon on a plutôt fait bien le tour du propriétaire bah ouais je note le 10 janvier oui note tu as des problèmes de digestion bon ça dépend parfois oui il y a des crampes estomac ou je ne sais pas où dans le haut il y a des trucs qui ne jouent pas en bas ça va mais au dessus ça ne va pas oui c'est vrai pas toujours non pas toujours mais quand ça le fait ça ne fait pas semblant donc tu bois assez d'eau ? oui bah j'essaye pas trop en ce moment c'est dur mais bon j'essaye écoute en tout cas prends soin de ton estomac ça peut être peu importe que tu manges ou quoi mais on sent qu'il y a des maux à l'estomac il n'y a rien de grave je crois qu'ils ne sont pas terribles c'est pas agréable d'accord ok bah écoutez merci beaucoup et puis je vous tiens au courant des avancements ça fait plaisir ça fait un petit moment mais je suis ravi bah oui moi aussi super bon bah je vous dis au revoir à tous et bonne fête je laisse ma place merci au revoir et bah dis donc c'est animé ce soir je sais plus dans quelle heure on va il y avait Christophe il y avait Aurélien je sais plus on en a Séverine bah je sais plus je sais pas quelqu'un qui l'a pris un moment déjà il y a Mélanie qui lève la main d'accord allez vas-y c'est pour toi les gens n'ont rien du tout mon dieu ah bah non décidément non 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 oh c'est quoi ce bazar non on entend rien mais pourquoi ces gens ils se font couper la chique ce soir c'est pas leur tour je vois qu'il y a Sylvie qui veut des grands signes c'est pour nous non mais j'entends rien du tout mais je vois ses mains qui lèvent ça veut dire quoi il se passe rien Sylvie bon Mélanie ça le fait ou pas alors ici vous m'entendez ? oui ah ça y est c'est la chine c'est la chine c'est la chine c'était une configuration du micro parce que j'étais sur le casque et comme j'ai tout débranché ah voilà donc là c'est bon vous m'entendez ? oui oui on s'entend tu vas bien ? oui 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 et toi ? oui ça va écoute tip top si on te laisse c'est que tout va bien alors voilà donc je vous disais je présente ma maman qui est là à côté de moi qui vient d'arriver bonsoir bonsoir enchanté moi je venais pour savoir si tu avais un petit conseil pour moi voilà si tu avais quelqu'un ou un petit conseil un petit quelque chose tout simplement oui attends j'ai quelque chose tu mets tes mains dans la tête ou tu plantes tu as platté du truc ? ah moi j'ai j'ai pas du tout la main verte non ? ah oui parce qu'on parle avec tout alors attends c'est peut-être une image petite graine poussée grandit et là il me montre en fait que je sort de bazar et en fait c'est arrosé enfin bref je vais pas te faire un poteau de tout ce que je vois mais bref en fait ça veut dire que tu es en pleine avancée mais écoute t'as pris un galon non ? oui oui j'ai pas mal travaillé sur moi ces derniers temps beaucoup de crises des sourires d'enfance qui sont montés pas mal de prises de conscience ouais parce qu'on voit justement que ça a poussé tu as semé ça a grandi et maintenant voilà tu rigoles un peu les choses c'est plutôt positif en premier lieu ouais attention on me met le point sur je ne sais pas comment je vais expliquer ça ça peut être une tierce personne ou ça peut être des mots ou quelque chose mais il y a quelque chose qui peut être en plus de lumière attend il y a du bruit on l'entend là il y a un s'il te plait je ne sais pas en quelle langue il faut parler il faut être comme anglais Aurélien il n'y a pas de son il n'y a rien oui oui peux-tu couper le son de ton côté s'il te plait parce que du coup on entend ce qui se passe derrière si tu peux juste couper ton microphone je pense que c'est bon du coup ça m'a tout coupé oui donc tu me disais fais attention alors je ne sais pas si ça vient d'une tierce personne ou d'un exonement ou quelque chose mais il y a quelque chose qui peut en pâtir sur tout le travail personnel que tu as fait ça peut être toucher toi émotionnellement si ce n'est pas sur la goutte c'est fait je coupe hop voilà je vais y arriver à prendre mon histoire quand même oui donc je ne sais pas si c'est un événement ou si c'est une tierce personne en tout cas il y a quelque chose qui pourrait faire brûler un peu autour de toi c'est à dire que ce soit ton travail personnel que tu as fait jusqu'à maintenant ou ton évolution qui peut être remis en cause à cause de ce genre de choses là donc il faut que tu prennes c'est un peu con ce que je vais te dire mais que tu prennes un peu d'ego tu vois je prenne un peu d'ego des gants non d'ego l'ego d'ego ah d'accord ok voilà que tu es arrivé jusque là et qu'il n'y a personne qui est censé te représente ou quoi que ce soit d'accord ok c'est un message clé qu'il faut te faire passer je ne sais pas si c'est déjà quelque chose qui s'est passé ou qui est en cours ou qui va arriver mais en tout cas on met l'accent là dessus donc c'est assez intense ok à côté de ça tu as quelqu'un qui te guide sur ton blog quelqu'un qui me guide il y a plusieurs personnes on va dire avec qui je suis en contact par rapport à mon blog alors attends je ne parle pas de quelqu'un de physique mais tu écris en canalisation comment ? tu écris en canalisation non enfin j'écris j'écris ce que j'ai envie d'écrire et puis ouais des fois il y a une petite phrase comme ça mais elle est guidée oui elle est guidée c'est de la canalisation pure en fait que tu fais même si toi tu penses que ça passe par le mental ça ne passe pas par le mental c'est vrai tu as pas fait pourquoi tu te surprennes ou des choses comme ça ou que tu écris très vite et que tu n'arrives pas à suivre tes mains non non mais par contre j'ai souvent des idées en fait j'écris pas souvent mais je reçois des idées des fois je me dis tiens faut que j'écrive là dessus ou tiens faut que j'écrive là dessus et c'est en fonction de ça que j'écris en fait oui c'est ça et même quand tu as l'idée et que tu vas pour écrire de toute façon même les choses qui te viennent c'est toutes des choses inspirées ouais en fait j'ai pas l'impression j'ai vraiment l'impression que ça vient de moi en fait quand je oh c'est bien t'as un bon ego oh c'est bien ça dit et sinon tu m'avais dit il y a quelques mois de faire l'écriture automatique alors j'avais essayé pendant quelques temps et c'était infructueux donc je me suis dit j'attends j'attends la peine peut-être je pense que tu le fais via le PC cette fois c'est pas automatique mais c'est intuitif c'est différent mais tout ce qui est écrit tout est écrit pour moi oui certes il y a de toi mais bon dans le fond quand même ils sont beaucoup présents d'ailleurs on me parle de quelqu'un qui est t'as des canalisations qui devraient être signées tu canalises des messages qui devraient être signées d'accord mais je sais pas comme j'ai l'impression que c'est moi qui écris je vais avoir du mal à signer si je ne sais pas qui est la personne bien sûr mais quand tu arrives à la fin de ce que tu dois écrire en clair ou non tu dois entendre quelque chose d'un message parce que tu entends quand même même si tu ne fais peut-être pas attention ok je vais juste refaire une parenthèse il y a beaucoup de monde qui écrit sur Facebook qui a passé des messages pour vous mais je ne sais pas passer tout le monde parce que si je laisse Facebook ouvert on n'entend que du Facebook et j'ai horreur de ça donc vous êtes tous très sympathiques très gentils mais je ne vais pas vous voir voilà excuse-moi Mélanie ouais est-ce que tu as quelque chose c'est bon pour Mélanie ? non j'ai rien alors j'ai une dernière question moi est-ce que je pourrais les voir un jour parce que je ne vois rien tu as encore rien du tout le soir non plus ? je ne sais pas des fois j'ai l'impression que j'ai une demi-seconde ou que c'est plus dans ma tête que ce soit ce jour en fait oui mais c'est-à-dire que la clairvoyance est très variée c'est-à-dire ça peut être dans ton esprit ce qu'on appelle ça peut être par le troisième ça peut être physiquement là ça dépend de beaucoup de critères mais ça peut commencer un petit peu dans la tête des choses très intenses des choses qui viennent se placer qui n'ont rien à faire là en tout cas et parce qu'on parle du soir pour toi parce que c'est par là que ça commence et tu devrais faire attention le soir en te couchant en l'entre-deux tu passes dans quelque chose et qu'il y a déjà des choses qui s'installent donc je ne vais pas te donner une durée parce que je ne l'ai pas c'est selon ton évolution aussi personnelle mais en tout cas on voit qu'il y a quand même tout ce qui arrive à ce niveau là ok d'accord il y a un enclenchement mais je ne sais pas te dire mieux ça dépend ça dépend de beaucoup mais en tout cas pour moi je pense que tu verras ok d'accord merci moi j'ai juste une petite question Grégory si ça ne vous ennuie pas moi je ressens la présence de personnes décédées de ma famille dans la maison que j'ai depuis le mois de juin et juste j'aurais voulu savoir s'il y avait un petit message de leur part que tu puisses me transmettre ta maison où c'est que tu as il y a une source d'eau on m'a dit qu'il y avait une source mais je n'ai pas la certitude à 100% parce que c'est ce qui permet en fait entre guillemets la manifestation de choses tu vois au plus près de toi ça aide en fait c'est en tout premier c'est ce qu'on me dit en tout cas tu t'appelles comment dis-moi Patricia Patricia et ton nom de famille Kern K-E-R-N c'est toi principalement tu t'occupes des tomes cimetière oui je m'en suis beaucoup occupée parce qu'en tout cas c'est ce qui vit en premier une très bonne âme une très bonne femme qui entretient justement les choses comme ça j'ai un monsieur qui se présente mais avec une voix assez c'est assez fort c'est à dire ça devait être quelqu'un qui avait un peu du caractère mais c'est plutôt quelqu'un de jeune de jeune ouais ça pourrait être entre ça dépend à quel âge on est jeune aussi mais non je décode un peu d'humour je dirais ça peut être entre 35 et 50 ans bon allez les gens font pas toujours leur âge ou même peut-être la quarantaine mais quelqu'un dans cet aspect là en tout cas encore qui est en pleine activité en pleine vie j'ai plutôt des flux qui sont quand même assez foncés mais surtout très caractériels ça te parle tout ça ce que je te décris oui 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 d'accord ok non j'attends parce que c'est assez bizarre c'est à dire qu'il essaye il essaye il essaye mais il fait passer plein de choses des informations la communication il essaye mais alors j'attends un petit peu oui 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 je t'en prie je t'en prie moi c'est quelqu'un qui était dans le dessin ou l'artistique ou l'architecte ou quelque chose comme ça non ? plutôt plutôt oui plutôt dans le dessin ouais ok parce que je vois que j'ai le stylo qui part qui veut dessiner j'entends j'aurais aimé dessiner ma vie alors on peut peut-être constater qu'il n'a peut-être forcément la vie qu'il aurait mis je ne sais pas mais il aurait aimé dessiner ta vie c'est pas ton frère non je pensais plutôt à un oncle oui parce que j'ai un lien de famille mais pas très enfin pas aussi proche que ça c'est pour ça que je t'ai demandé ok tu as son prénom éventuellement ? Albert ouais c'est bon ça me suffit il y a eu des litiges dans la famille ou quelque chose comme ça ? pardon ? il y a eu des litiges dans la famille ou des petites histoires un peu ? non c'est pas pas ma connaissance ? ouais parce que parce que pour moi il n'est pas tout à fait d'accord avec certaines choses mais pas vis-à-vis de toi vis-à-vis plutôt de son côté ça peut être de sa descendance éventuellement s'il y en avait une ou quelque chose proche oui effectivement dans sa famille à lui ils étaient en désaccord entre frères et sœurs il y a quelque chose qui ne joue pas à ce niveau-là en tout cas c'est la chose qu'il veut mettre en évidence mais après vous étiez quand même très proche non ? il y avait un fonds lien oui parce que il me montre certaines images on voit que vous étiez peut-être souvent à deux à faire des choses il y a une proximité il essaye de me donner des choses un peu philosophiques un peu bizarres vous savez des choses un peu peut-être comme la beauté des choses il y a des choses comme ça qu'il essaye de faire c'est un peu sa façon ouais ouais sa façon de parler parce que je te demande s'il veut te dire quelque chose et en fait il chibote entre guillemets si je me permets il chibote sur des phrases un peu philosophiques en fait tu vois la beauté des choses que ça soit toi que ça soit la nature tu vois il est un peu dans la généralité des choses donc j'ai mais j'ai pas vraiment de messages de faire en tout cas pour avoir une communication comme ça c'est qu'il est au bon endroit à sa classe donc il n'y a pas d'inquiétude il y a un enfant il y en avait trois le plus vieux la plus vieille c'est ma cousine elle a 46 ans oui elle a des enfants aussi non elle n'a pas d'enfants sa soeur oui par contre d'accord parce que j'ai un problème enfin il me souligne un problème avec sa descendance il y a un problème de reproduction quelque part dans la famille il avait un problème oui avec son fils énormément d'accord mais malheureusement je n'ai pas de message clair je n'ai non mais c'est déjà bien voilà ouais je n'ai ouais c'est bizarre enfin en tout cas ça va ça peut être ça va tu prends du temps pour toi tu prends soin de toi ah oui j'essaye oui tu peux enfoncer le clou voilà c'est tout ce que j'aurais lu je pense parce que voilà mais en tout cas il dit tu peux enfoncer le clou dans ce sens là il faut continuer à prendre du temps pour toi d'accord et d'ailleurs il dit tu dois sentir la différence en fait entre avant et maintenant oh oui énormément voilà enfin je ne sais rien te dire d'autre en tout cas non mais c'est déjà beaucoup merci Grégory mais de rien avec plaisir merci je te salue aussi au revoir tout le monde bonne continuation merci je vais continuer je vais continuer mon blog et puis je vais continue c'est vraiment chouette et n'hésite pas de temps en temps si tu veux même le partager toi même sur ma page parce que je ne vais pas d'autres pages tu peux ouais ok ouais parce que je n'ose pas trop c'est ta page à toi tu mets un petit mot au dessus en disant voilà pour expliquer un peu aux gens et voilà ok je referai ça bientôt ça marche voilà au revoir au revoir bonne soirée au revoir au revoir bonne soirée salut salut la François c'est ça bon attends me revoilà pardon je ne sais plus c'est qu'on en est tu sais pas moi j'ai plus de partage d'écran tu es là toi je vois toujours la même personne tu sais pas c'est peut-être moi qui ai touché quelque chose je sais pas ça change c'est tout d'accord c'est chez moi que ça merde ouais il y a François qui est là depuis un moment François François oui vas-y enlève le microphone c'est parti c'est pour toi Erin non pas forcément bonsoir parce qu'il y a longtemps qu'il est là quoi oui bonsoir écoute moi j'ai tout mon temps j'ai tout mon temps wouah l'accent du sud mon dieu bon il faut remonter le soleil ça bonsoir à tous bonsoir en fait c'est une question générale en fait c'est pour savoir en fait je sais pas l'avenir ça rame ça rame ça va groudir encore un peu comment ça alors vas-y donne moi ton prénom François bah non bah oui François excuse moi c'est évident il y a des soucis par rapport au travail mais là je travaille plus en fait ouais parce que pour trouver bon 2015 dans l'ensemble est une année très très mouvementée ah oui vous voulez changer de région carrément ah non 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 je suis bien ici quand même non là elle t'invite en fait à remonter le soleil non écoute en tout cas 2016 pour moi ça annonce encore aussi très mouvementée mais puis c'est du positif même si non il faut pas qu'il y ait des bêtises il y a quand même eu des choses un peu compliquées en 2015 mais 2007 ça annonce plutôt positif c'est à dire c'est un rebond ouais euh tu travailles avec tes mains hum tu travailles avec tes mains ou qu'est-ce que tu faisais je faisais le ménage oui avec tes mains on parle de on parle de de mal-être chez toi c'est le cas donc parfois ouais ça arrive mal dans ta peau mal dans ta peau euh bah à ce point quand même je ne sais pas c'est à dire en fait François je vais t'expliquer nous on perçoit le corps physique le corps énergétique le corps émotionnel donc parfois il y a des choses un peu inconscientes c'est à dire qu'on n'a pas toujours conscience des choses c'est à dire comme les personnes qui ont eu peut-être par exemple une enfance difficile ou quoi ils vont penser qu'à l'âge adulte il n'y a aucun problème pourtant dans l'émotion bah oui non oui je comprends il y a toujours tu vois le 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 petit schmiddick euh euh bon on voit quand même que ah bon oh là qui c'est qui s'envole bah c'est du tout bah c'est du tout c'est très rigolo ce soir quand même j'aime bien on s'envole bien et on me dit que tu aimes faire la fête c'est vrai oui c'est vrai quand même ouais et on me dit que ça t'empêche de trouver du travail non 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 mais là ça va quand même par rapport à avant je me suis calmé quand même voilà c'est ça que ça voulait dire ouais est-ce que il y a pardon vas-y non excuse-moi t'es proche des élémentaux comment ça euh soleil mer terre oui j'ai la rivière à côté de chez moi juste pas loin à côté tu vas ah oui c'est bien ah oui ok euh parce que ah mon dieu c'est bazar chez toi quand même comment ça tu es mal ancré t'es mal euh moi je te sens à côté de toi tu vois c'est ce que je veux dire euh ton corps énergétique enfin tes corps énergétiques sont à côté de toi mais quand j'ai tu vois ce que je veux te dire ou pas quand je te parle de corps énergétique ouais déscrement d'un désancrage ne pas savoir prendre de décision ne plus être dans la matière ne plus ne plus rien faire en fait de sa vie entre guillemets voilà ah bon ne pas savoir où aller ne pas en fait être complètement dans l'inconnu tu vois quand on est désancré c'est à peu près ça on ne sait plus on ne sait plus rien on ne sait plus rien faire on ne sait plus où aller euh et on se pose beaucoup de questions voilà ça c'est un peu du désancrage tu vois ah je comprends mieux euh si tu es désancré on peut te conseiller effectivement d'aller en nature ça c'est sûr la méditation aussi tu peux taper sur Youtube méditation guidée d'ancrage tu fais ça pendant un quart d'heure tu vas voir tout de suite après derrière wow d'accord ouais c'est franchement pour ceux qui ne croient pas la magie moi j'y crois ouais ça marche très très bien voilà d'accord et est-ce qu'il y a des problèmes de digestion chez toi ? euh non ça va ça va non mais ça c'est à cause de Noël ah c'est ça les chocolats et tout c'est trop facile mon dieu c'est une prévention pour Noël euh non en tout cas par contre tu vas rester encore un petit je dirais encore quelques temps quand même sans forcément de job je ne peux pas te dire que dans qu'un jour tu vas trouver un c'est fou ni dans un mois c'est fou tu attends trop euh tu vois euh tu cherches pas assez on le dit il faut que tu je prolonge mes vacances c'est pour ça je crois oui euh tu es accompagné euh oui avec mon chien ah oui je suis accompagné oui il faut prendre soin prendre soin soin oui soin plus plus j'en prends soin plus plus d'accord il y a un gros besoin de l'autre côté ton chien a mal aux dents elle a mal aux dents mon chien ? oui Bounchi t'as mal aux dents ? ouais dis lui t'as mal aux dents Bounchi t'as mal aux dents ? t'as mal aux dents ? t'as mal aux dents Bounchi ? non moi il me dit qu'il a mal aux dents c'est pour ça qu'elle est un peu bizarre des fois des fois elle est un peu chieuse un peu elle fait qu'emmerder acheter un gros nonos ouais euh oui bah elle en a plein dehors pour son Noël oui ce qu'on va faire ce qu'on veut mais vraiment un très gros un gros ? ouais d'accord enfin on va pas passer notre vie sur le chien alors attends oui 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 tu m'en veux pas hein non ouais aussi j'ai une question aussi en fait j'ai pas mon permis juste un truc il y a eu des problèmes dans ton enfance ? oui j'en ai eu ah ? oui il y a eu de la maltraitance ? oui d'accord c'est pour toi Séverine alors ? c'est pour toi tu t'en mêles non non mais c'est pas ça c'est parce que c'est elle alors allez ouais j'ai le truc je sais pas hein on attire en fait tu les attires tu les attires on attire une certaine catégorie de personnes c'est vrai et on voit bien comme je fais une petite parenthèse mais pour la conférence du mois d'octobre c'est un peu bête mais pendant la séance de médium unité en salle et bah comparé à elle elle a pris tous les accidents t'es grave et moi tous les mais j'en ai tiré 6 hein écoute d'affilée et elle elle a fait pareil mais c'est pas vrai donc on est vraiment aimant à certaines choses et c'est vrai que Séverine a beaucoup de personnes on sait qu'il y a eu mais peut-être elle est un peu plus compétente par rapport à ça aussi exactement tout à l'heure moi j'étais on a chacun notre petite spécialité ou nos spécialités ouais moi c'est la maltraitance l'autisme et la dépression d'accord tout à l'heure moi j'ai fait juste une allusion parce que je ne suis pas comme Séverine ça ne serait pas été franchement dedans voilà moi j'y fais parce que c'est ma spécialité et j'ai pas comment dire j'ai pas de retenue par rapport à ça parce que moi c'est tellement éprouvant pour moi que de savoir que l'effet de passe a été maltraité que je peux pas ne pas le dire après tu n'es pas obligé de dire oui si les personnes ne veulent pas répondre ils ne répondent pas non non voilà moi ça me touche beaucoup et donc ça me voilà non 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 mais il n'y a pas de soucis voilà donc c'est pour ça que je l'ai eu voilà bah oui c'était et on me dit que vraiment il y a c'est ah oui ah oui oui c'est plus que terrible ta moitié fait des soins énergétiques en fait ce que je te dis c'est une affirmation c'est à dire que je ne veux même pas savoir si ça pratique ou pas mais c'est le faire et je pense qu'il faudrait le faire sur toi la position des mains sur tous les chakras je sais pas si tu as déjà regardé un petit peu le corps énergétique oui je connais un peu le plexus solaire voilà exactement il faut que les mains soient positionnées sur les chakras pour un petit peu te vider certaines choses te soigner certaines choses te soigner les émotions on me dit vraiment et ça t'aidera en fait à te retrouver pour ton job par la suite tout ça parce qu'il y a un certain petit travail quand même à faire donc je pense que l'espace des 3-4 prochains mois qui arrive c'est un gros travail personnel qui va se faire sur toi pour quand même de rattraquer quelque chose mais c'est quelque chose de nouveau tu envisages de faire une réorientation une formation quelque chose non ? là pour l'instant je sais pas bon bah si il y a quelque chose pas comme ça vas-y parce que pour moi il y a un chamboulement il y a quelque chose d'accord il y a un manque de stabilité professionnelle qui doit se combler l'année prochaine donc voilà attention avec l'argent oui mais ça ça fait partie du schéma de maltraitance d'accord ok pardon tout est lié j'ai une excuse alors c'est pas en charge du travail tout est lié en fait ouais non mais ça va quand même je fais attention oui oui bien sûr mais il y a des trucs inutiles je vais pas te savoir ce que c'est parce que moi on m'a montré des choses mais comme on en dirait que je peux pas tout dire vas-y vas-y dis j'ai rien à cacher non 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 ça dépend quoi après tout est imbriqué l'un dans l'autre donc pour toi il faut vraiment faire sortir ces émotions du passé pour que tu arrives à avancer mais parfois j'essaye et parfois je crois que je crois qu'en fait c'est fini avec ça et en fait c'est vrai que des fois ça roule bien ouais mais c'est un travail qui est très très long et puis c'est un travail qui fait peur parce que faire sortir ces émotions là elles peuvent être terribles à sortir si c'est vrai voilà du coup vous cachez derrière ça en disant c'est fini enfin les souvenirs restent mais on a enterré quelque chose mais en fait rien n'est enterré et ça se repercute sur toute la vie si c'est vrai parfois on croit qu'on est guéri et après ça revient voilà des fois on a des émotions mais on comprend pas d'où ça vient en fait voilà c'est une chose qui comment dire qui ne vaut pas la peine et en fait je peux m'expliquer c'est ouais ouais mais tout est lié et tout est tout est imbriqué tout et il faut faire vraiment un gros travail et ce gros travail il est très très long dans la matière très très long après j'essaye de faire attraction des choses et d'aller comment dire de pas trop y penser et surtout sinon tu ne vis plus sinon tu ne vis plus donc souvent les adultes qui ont été maltraités enfants ils se sont fait une espèce de carapace et puis non j'essaie de l'accepter de dire voilà il faut accepter même ce qui voilà je pense qu'il y a toujours plus grave encore plus et encore plus et au fil du temps des choses et bien voilà on se voilà on se la salait et puis on essaye de mettre de côté sans trop oublier parce qu'on ne peut pas oublier mais il faut avancer voilà même que des fois parfois ça peut bloquer sur certains trucs mais il faut avancer quand même voilà d'ailleurs ça bloque quoi dans ta vie amoureuse ? pardon ? ça bloque ça dans ta vie amoureuse non ? non ça va pas trop non non j'ai quelqu'un dans ma vie et tout donc d'accord non non c'est non au contraire ça ne me bloque pas parce que au contraire je me donne plus en fait d'accord ça dépend il y a des fois des gens qui vont se fermer et d'autres qui vont plutôt s'ouvrir non au contraire j'essaie en fait de ne pas reproduire ce qu'on m'a fait en fait tout à fait et j'ai une question tiens vous deux peuvent me répondre voilà en fait j'ai pas mon permis et j'aimerais un jour le passer mais je me demande si je l'aurai ou pas en fait c'est pas bien c'était beaucoup dans l'image c'est beaucoup dans ton image dans mon image ? oui on me dit il soigne l'image il soigne son image donc le fait la voiture soignerait encore ton image le permis mon dieu parmi train non ? oui mais il faut travailler bien sûr et t'as tendance à oublier qu'il y a un petit travail à faire mais tu l'auras si tu travailles oui le petit travail à faire là tu vois ne pas oublier de travailler mais oui c'est vrai parce que voilà c'est c'est ce qui te manque un peu d'être tu vois on parle un peu de volonté tu vois de faire jusqu'au bout en fait ouais non non c'est ça qui je vais essayer c'est vrai que parfois j'aimerais passer mon permis j'aimerais mais c'est vrai que j'ai peur en fait j'ai peur de passer mon permis mais ça c'est peut-être le manque de confiance qui est lié encore oui tout est lié et oui bon moi c'est bizarre parce que je ne vois pas de durée ni de timing ni rien c'est parce que tu es vraiment dans un instant maintenant plein de doutes plein de bazar en fait là en ce moment pour moi tu es dans la peur de mal faire ah oui de mal faire ou tu es dans la peur de mal faire parce que tu es dans ce schéma répétitif si tu fais mal les choses paf tu vas te faire brimer tu vas te faire je ne sais pas engueuler et ça se répercute dans tout ce que tu fais dans ta vie tu vois et en fait tu n'arrives pas à passer au-delà parce que toi tu n'y arriverais pas à passer le permis il n'y a pas de raison tu n'es pas plus bête qu'un autre donc voilà ah oui ben non mais c'est vrai que j'ai peur donc c'est ce cap-là qu'il faut passer et il est super difficile c'est surtout une peur en fait peur de mal faire peur de mal faire peur de est-ce que est-ce que je vais gérer est-ce que je vais avoir est-ce que la plus grosse peur c'est la peur de ne rien faire tout court oui si tu n'essayes pas tu ne sauras pas donc essaye c'est vrai et combien il y en a qui se sont cassés la figure avant d'arriver à ce qu'ils voulaient aussi tu vois c'est parti aussi du chemin d'évolution de tomber pour mieux remonter et là c'est plus que tu vois le blocage il est vraiment profond parce que tu sens que c'est le blocage si jamais je fais quelque chose de mal avec la personne qui est à côté de moi en conduisant mais je vais je vais me faire taper mais ce qui n'est pas vrai mais c'est la peur de revivre tu vois tu soignes ton image en fait souvent les personnes qui sont comme ça qui ont eu des problèmes comme ça dans l'enfance sont très dans le matériel si c'est vrai ils veulent exister finalement parce qu'ils n'ont pas existé pendant leur enfance donc ils montrent qu'ils sont là c'est ça surtout quand il y avait ça quand j'étais plus petit et plus en même temps aussi j'étais très gros et du coup j'étais voilà mal aimé mal aimé de partout quoi voilà et du coup voilà comme dit Greg c'est vrai que je soigne mon image mais pour moi oui c'est pas négatif oui bien sûr ah non 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 mais c'est pour moi en fait voilà j'en ai besoin pour toi pour toi voilà mais après c'est vrai que il y a quelques années en arrière oh là là mon dieu elle est tombée mais bon après voilà en tout cas bon je vais laisser la place aux autres quand même parce que putain là ils attendent oh bah tu prends ton permis essaye et puis travaille le bien comme il faut jusqu'au bout d'accord en tout cas je vous remercie merci d'être venu en tout cas c'est sympathique et bah oui je reviendrai t'inquiète pas il y a du mouvement plus positif pour 2016 qui s'annonce que 2015 2015 était vraiment le lâcher prise de certaines choses alors à part ce que Séverine t'a dit mis à part ça quand même il y a quand même une chute on va dire t'es un peu dans l'entre deux d'accord voilà c'est plutôt positif d'accord bon bah je te remercie c'est gentil à vous deux et bien merci à toi de ton passage bonne fête de fin ben ouais vous aussi et à vous tous aussi qui vous regardez là passez des bonnes fêtes bonnes fêtes voilà prends soin de ta moitié oui hein viens j'ai pas compris prends soin de ta moitié ah oui oui j'en prends soin c'est ton chiant ouais oui il est là elle dort j'en prends soin merci allez bonne soirée et puis bonne soirée allez ciao ciao comment on fait là ah comment on fait je m'accroche comme Skype normalement ah oui tout au dessus t'as le petit téléphone rouge alors à qui le tour à qui le tour on a Christopher qui est là nous aussi il me semble oui Christopher et il dort non ou alors l'image oui et Sylvie je reviens vers toi alors que je vois que tu fais coucou et ça ne marche toujours pas mais moi ça m'embête parce que je sais que ça fait un moment qu'elle voulait venir Sylvie tu vas dormir bah oui bah c'est que ça sera pour une prochaine fois bah oui en tout cas je te remercie pour ta présence je te fais un bisou et de bonnes fêtes Sylvie bye bye alors Christopher Christophe Christophe quand tu l'appelles Christopher excuse moi mon dieu excuse moi Christophe oh écoute tu sais j'ai la tête un peu on se trompe non mais écoute attends parce que j'ai il est parti en plus moi je l'ai toujours mais la photo elle bug alors écoute on va passer à la suite il y a Aurélien qui était là depuis un moment Aurélien est-ce que tu sais remettre ton microphone bonsoir bonsoir ça serait pour avoir des nouvelles de mon frère oui dis-moi tu as quelle heure s'il vous plaît oui dis-moi quelle heure tu as 16 ans je ne sais pas trop si on doit bien Séverine oui je te parle ah pardon oui 16 ans ouais non moi je ne fais pas il y a quelqu'un avec toi d'adulte enfin de non parce que écoute je sais pourquoi tu viens on en a parlé en privé mais le problème c'est que je ne savais pas que tu étais si jeune en fait et le problème c'est que si tu n'es pas majeur je ne peux pas faire n'importe quoi parce que il y a une responsabilité des parents qui sont derrière moi je ne le fais pas je ne te dis pas tu seras accompagné je le ferai volontiers mais là il y a quelqu'un adulte avec toi oui mais là non ok tu ne nous en veux pas je suis désolé je sais que tu as attendu tout à l'heure bonne soirée bonne soirée Aurélie excuse nous vous m'entendez ? oui oui tu vas bien ? ouais toi oui ça va alors attends avant de te prendre je fais juste un petit message alors 3, 6, 7, 8 il reste 2 places si quelqu'un veut venir il y a encore des téléspectateurs qui nous suivent donc si vous voulez venir prendre place vous cliquez sur le lien Google Plus ce qu'il y a sur la plage et vous nous rejoignez voilà donc Christophe je suis tout à toi enfin on est tout à toi dis-nous tout bonjour je viens vous voir ce soir déjà bonsoir à tout le monde oh là là on n'entend rien ah bon ? moi je t'entends bien ça chippe un peu dans le micro effectivement ben moi je vous entends super bien bon écoute avant que tu parles de quoi que ce soit il y a de l'argent qui circule là c'est bien bon ben non justement c'est pas bien je sais pas comment ah écoute en tout cas non mais moi ce que je te dis c'est qu'il y a de l'argent qui circule ou va circuler je ne sais pas mais en tout cas on me relève en tout premier c'est l'argent donc c'est et on me parle pas de l'argent négativement c'est pas du moins c'est du plus donc d'accord euh attends je sais pas si t'es venu pour ça alors attends dis-moi déjà qu'est-ce qui t'intéresse et après on va on va coudre un peu autour c'est vrai justement ça concerne au niveau du travail il n'y a rien qui me met plus là je sais pas où je dois aller si je dois arrêter la cuisine si je dois m'orienter sur la voyance etc enfin je suis perdu un peu sur le travail quoi ok alors attends je change de page parce que j'ai plus de place et après j'ai entrepris pas mal de choses au niveau de ma santé et tout ça aussi euh moi je dans ton travail actuel il y a une mauvaise gestion de ouais de tout quoi ben parce que j'ai rien j'ai distribué plein de pubs j'ai même pas une commande pour Noël ni pour le premier exemple est-ce que je sais juste faire une parenthèse ouais il y a Aline qui nous a rejoint Aline tu enlèves ton microphone oui si tu peux attends je fais pas long pour pas couper Christophe et Séveline c'est juste pour te faire une parenthèse si tu veux intervenir attends parce qu'il y a un chemin il y a un train qui va tu m'entends ? euh ouais attends je vous le sens ouais je te disais juste si tu veux intervenir tu n'hésites pas si tu as des choses qui viennent d'accord d'accord tu nous coupes c'est pas grave on fait un effort je le fais déjà avec Séveline elle le fait avec moi donc on s'adaptera si tu as quelque chose t'hésites pas d'accord d'accord ça marche ouais alors Christophe excuse nous oui donc en plus de toi c'est très large il y a un peu beaucoup de choses en route bon bon d'une manière générale décembre est déjà bien entamé bon on parle surtout déjà de janvier donc il y a des choses qui bougent il y a une remise en ordre financièrement aussi il y a des choses qui vont bouger financièrement d'accord ? donc tu t'inquiètes pas il y a des palédiens il y a tout ce qui va se faire par contre c'est pas quelque chose qui te permet de vivre effectivement il faut voir que tu lâches les choses il faut que tu développes un petit peu tout bon effectivement la voyance c'est pas retourné mais alors attention il faut qu'il y ait un point de vue d'un stade attention à pas retourner pardon attention à pas retourner dans un schéma précédent je comprends je comprends ? ok il faut parler avec ta femme elle a des doutes sur certaines choses il faut l'éclaircir un petit peu il ne faut pas la laisser dans les doutes après au niveau de ta santé tu as quelque chose à voir avec de la kiné ou de l'ostéopathe ? quelque chose comme ça ? non non ? c'est quoi ? au niveau de notre pouvoir donc c'est vrai on doit savoir je ne sais pas il y a de l'attention ? non c'est pas vraiment de l'attention parce que j'ai pris une expertise de la douleur parce que j'ai aussi un problème de diabète ouais mais c'est vrai avec l'attention oui bah ça je sais mais c'est un tout en fait c'est un tout en fait c'est quoi il faut ça ? il y a de l'attention est-ce que vous pouvez me traduire ? parce que j'ai rien entendu oui moi j'ai du mal avec le foot micro aussi j'avoue il y a de l'attention il y a de l'attention il y a un écho il y a un écho oui ça faisait longtemps je n'ai pas trouvé ça bien parce que j'ai rien entendu Aude tu n'as pas un texte par hasard sur ta page là ? parce qu'en fait ça vient de chez toi le bruit t'es qui ? Aude oui mais attends parce qu'on ne t'entend plus cette fois non c'est pas le fait dans le microphone laisse-le mais je pense que tu as peut-être mis le replay, le Youtube quelque chose comme ça qui tourne derrière non ? tu faisais des soins ? non j'en ai fait on me dit qu'il ne faut pas il ne faut pas en faire d'un dé je n'en fais plus oui parce que tu n'as encore pas les ondes qu'il faut pour envoyer du bon truc enfin des bonnes choses tu n'as pas avec toi ? t'es encore collé toi non ? collé comment ça ? t'as des énergies qui ne sont pas bonnes pas collées par une entité mais des énergies négatives ce qu'il y a c'est que tu es en pleine dépression ne fais pas de soins parce que tu vas donner tes ondes attends est-ce que tu perds tes cheveux aussi ? non ? non pas forcément bon on parle d'arricontardia qui est un truc ou de l'autre point ah je suis de la classique arabique ? oui la dépression ta dépression elle est chronique c'est quelque chose qui date de loin c'est suite à je suis en train de travailler sur moi si tu veux je suis une thérapie en 1100 tu sais le premier en route qu'on avait fait ensemble tu avais vu pas mal de traumatiques oui donc ça suit son cours si tu veux je suis en train de travailler sur tout ça mais toi aussi tu as eu de la maltraitance ou c'est pas forcément de la maltraitance physique c'est verbal oui il y a eu ça et je me suis fait enfin je veux dire il y a rien à cacher je me suis fait violer aussi je l'ai enfoui dans moi si tu veux d'accord ça vient de ressortir il y a un an et demi d'accord oui c'est de là la dépression chronique c'est depuis toujours quoi il y a toujours eu ce terrain là à cause de ça quoi ouais c'est par rapport à la maladie de mon père aussi plein de choses il y a eu plein de choses ben oui il y a beaucoup de choses à sortir mais tu fais quoi comme thérapie là ? je vois un petit collage toutes les semaines et puis en même temps c'est par rapport à mon poids parce que tu vois le poids est lié à mon enfance oui bien sûr bien sûr et en fait j'ai pris du poids à l'âge de 16 ans où là vraiment j'ai commencé à faire justement mes crises de tatigardie dans le boîte à la totale tu vois ouais d'accord ben normal voilà voilà qu'on soit bien clair tu as commencé un régime c'est juste ? je n'ai pas encore commencé j'ai été mal nutritionniste j'ai mon objectif à faire dans le kilo oui je le commence à la rentrée et on va aller avec ça pour moi il y a la réussite là dessus mais attention parce que derrière ça moi j'ai quand même le kiné ou l'ostéopathe je ne sais pas peut-être dû aux pertes de kilos je ne sais pas mais en tout cas derrière j'ai ça donc plutôt positif moi je ne te vois pas il n'y a pas d'échec là dessus en tout cas au contraire c'est un challenge que tu as relevé au la main ah ben de toute façon ça c'est clair je suis prêt même à travailler sur moi puis même la psy qui me suit avec moi elle est prêt à travailler aussi parce qu'il va y avoir une transformation du corps etc etc et tu as eu de la cortisone ? j'en ai eu à un moment mais plus maintenant regarde voir au niveau de l'ostéoporose l'ostéoporose oui au niveau des os là ce que tu vois toi Greg c'est un problème au niveau de l'os l'ostéoporose 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 avec duot de la cortisone d'accord pour un début hein tu vois bon de façon générale écoute euh il y a quand même beaucoup de choses qui te bousculent hein oui c'est vrai non mais c'est d'accord avec moi mais il y a beaucoup de choses qui sortent aussi hein avec la thérapie et tout ça donc je pense que c'est normal c'est ça et que t'es un peu plus coué et c'est quand même normal hein je suis très très super en fait je suis c'est pas que je suis perdu parce que je sais ce que j'en veux mais voilà quoi qu'est-ce que toi tu voudrais dans ce truc parce que t'as un mal être de toute façon qui est général mais c'est normal avec tout ce que tu as tout ce qui tout ce qui s'est passé tout ce que après et que je suis en train de me dire maintenant est-ce que je suis encore fait pour être cuisinier quoi pour être cuisinier ? ouais je suis traiteur à domicile mais est-ce que c'est encore ça ma voix ou pas pour moi non pour moi non 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 mais euh pour le moment c'est pas le moment de changer comment te dire oui je comprends ce que tu veux dire c'est pas dans la période où tu es là que tu vas faire des choses bien pour le reste c'est à dire soigne toi toi d'abord ouais fais ce travail là et ensuite vois pour changer de vie tu vas changer déjà de vie en te soignant ouais et euh continue le petit continue le petit continue euh c'est d'accord essaye de faire faire des soins énergétiques des choses comme ça qui peuvent t'aider aussi en même temps je sais pas j'ai le premier niveau petit mais ça sert à rien si tu me dis faut pas que je fasse de soins même non mais te faire faire des soins pas en faire toi ouais je sais je sais bah j'ai Yolande qui est là donc euh comment ? j'ai Yolande qui fait des soins voilà c'est ça bah continue continue c'est bon non mais je sens encore des énergies négatives sur toi elle dit quoi Yolande ? bah Yolande le problème c'est que j'ai c'est que bon elle m'a offert un si tu veux je voulais avoir un contact avec mon papa donc elle m'a offert une médaille si tu veux avec la photo de mon papa dessus il faut que je le porte permanent sur moi oui parce que si tu veux j'ai un peu une colère qui aurait été enfouie par rapport à mon père tu vois oui et euh il y a eu plein mal de choses donc après euh tiens c'est que j'ai un manque de confiance en moi et des doutes à fond quoi en tout moment je sais pas si je vais dans le centre où je dois aller enfin tu vois si tu es un peu... mais c'est un peu normal d'être perdu parce que entre le psy ça fait combien de temps que tu fais le psy et les soins avec Yolande ? ça fait 8 séances donc ça fait euh il y a les 8 semaines à peu près 2 mois quoi avec Yolande aussi ? ah non avec Yolande ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble donc c'est sûr c'est normal qu'au bout de 2 ans il y a des trucs quand même qui viennent euh qui sortent ou quoi hein et ça tu peux pas y échapper c'est des moments en plus c'est un mal c'est quoi malheureusement enfin moi pour moi dans le cas des gens que je vois euh que je soigne il y a toujours une partie euh qui va être mieux au début parce qu'on enlève plein de choses des énergies qui sont mauvaises donc on les enlève ça va mieux après on passe à des déblocages psychologiques et là les déblocages psychologiques c'est toujours la cata voilà et souvent j'ai les gens et ben ils arrêtent là parce qu'ils disent oui mais en fait ça fait rien mais non c'est l'inverse c'est là qu'on a qu'on est en train de travailler vraiment sur le fond tu vois et une fois qu'on a fait ce passage qui est très très difficile pour les gens suivant ce qu'il y a eu euh avant et tout c'est passé mais c'est ce passage il est obligatoire parce que ben les émotions faut qu'elles sortent et Yolande elle fait sortir des choses en plus le petit à côté en fait sortir en parlant certainement bon je pense que tu parles aussi avec Yolande mais voilà donc du coup tout ça ça sort ça sort ça sort il faut bien que ça sorte à un moment donné et c'est pas des choses bonnes donc forcément c'est des choses qui nous qui nous stressent qui nous angoissent qui nous hein mais il faut on est obligé de passer par cette période là pour être mieux après ben ouais non mais c'est que ça je comprends c'est vrai qu'aujourd'hui bon ben là j'ai ce problème de sucre qui m'est tombé dessus mais voilà quoi la pré nutritionniste il m'a dit que c'est normal parce que j'ai subi aussi un traumatisme tout vient de là mais au niveau du poids donc quand j'aurais perdu mon poids tout va se régulariser mais oui mais le poids après c'est pareil on nous dit ouais tu vas maigrir tu vas maigrir moi je sais bien je suis dans le même cas de surpoids mais qu'est-ce tu veux dire tu vas faire ton régime ouais ok puis après tes émotions elles sont toujours là tout à fait hein donc ben ça va revenir c'est toujours un cercle vicieux c'est toujours la même chose si tu soignes pas le fond c'est un travail difficile et c'est un travail long c'est ce que les gens ne comprennent pas forcément c'est que comment dire comment voulez-vous enfin il y en a qui pensent qu'on va les soigner enfin moi dans mon cas dans ce que je soigne les gens pensent qu'on va les soigner en deux mois comment voulez-vous qu'on soigne 20 ans 30 ans d'angoisse de maltraitance de choses comme ça de dépression en deux mois c'est pas possible ben moi j'ai moi j'ai euh j'avais 41 ans j'ai presque 38 ans à tout évacuer tu vois voilà donc 38 ans à évacuer ben moi je suis désolé c'est au moins deux ans quoi ben tout à fait hein c'est vrai qu'il y a c'est que depuis enfin Yolande quand elle m'a dit au départ fais-toi je suis pas quelqu'un j'étais pas chaud et puis en fin de compte ben je l'ai fait et puis je le regrette pas parce que c'est vrai qu'avec beaucoup de choses après il y a Yolande aussi et puis ce qui a fait du mal aussi j'ai mon ancien entre eux quoi ça m'a laissé des traces entre moi parce qu'il y a un blocage à partir de ce moment là quoi c'est pas du mal à sortir bien sûr mais c'est difficile de souligner ça euh on a pas non plus même qu'on est guérisseur ou même qu'on est énergéticien encore on a pas des baguettes magiques tout le temps non plus hein on fait nos soins et puis qu'on parle pas non plus avec la personne la personne a besoin de parler aussi elle a besoin de ressortir ses émotions en parlant donc voilà mon père il a passé un message de toi c'est vrai que faire ressortir mes émotions j'ai pas assez peur et c'est comme si je pleurais voilà mais oui mais c'est voilà les gens me disent ah mais Séverine quand je sors de chez toi des fois le lendemain je fais que pleurer et je dis oui c'est normal bah oui c'est normal soit tu pleures soit t'es en colère ça peut être des super grosses colères ça peut être n'importe quoi mais il faut que ça sorte exemple regarde quand je rentre chez ma fille et ben dans la nuit j'ai mon corps qui réagit c'est à dire j'ai les jambes tu sais comme si à trembler ben tout enfin je sens que tu sais que ça change quoi il y a des choses qui sont donc si tu vois il y avait des choses qui t'évacuent à faire arrégir tu vois enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui oui bien sûr encore ça bouscule quoi ça bouscule oui 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 mais c'est normal je vais t'en faire juste deux minutes parce que il va falloir quand même qu'on continue qu'on tourne un petit peu et le problème c'est qu'il est déjà 23h20 et on a encore des gens donc on va essayer d'aller droit au but est-ce que tu as des questions précises auxquelles tu voudrais qu'on répondre éventuellement ou est-ce qu'on a fait le tour parce que malheureusement on aurait bien de prendre le temps avec tout le monde mais il n'y a pas assez d'heures sur une journée non non mais je comprends non mais c'est au niveau de travail donc pour un soir ma priorité c'est ma santé le travail après il faut qu'il y ait plus voilà c'est exactement ça pour moi oui pour moi aussi d'abord la santé et puis aussi je pense que il faut parler avec mon ami oui c'est ce que je te disais ah mais c'est vrai qu'à ce moment parle avec c'est pas critique mais parle avec c'est important il y a de la communication qu'il faut ok ok est-ce que je peux parler plus tard en première ou oui oui bien sûr oui 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 c'est vrai il y a pas de soucis ok bon bah je vous lève dans le bref bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt merci Christophe j'ai vu quelqu'un qui attendait depuis un moment Margot Margot hello enfin ah bah oui écoute enchantée je suis désolée bienvenue à toi mais alors dis moi qu'est-ce qui t'aime bien Margot euh bah moi c'est un peu voilà qu'est-ce qui va se passer là dans les mois à venir parce que du coup j'ai pas mal d'opportunités et enfin voilà c'est une année 2015 assez galère euh bon à savoir à savoir en premier lieu que de toute façon l'année 2015 pour tout le monde était l'année du changement comme 2014 c'est l'année effectivement donc euh effectivement 2015 a bougé pour beaucoup voilà du coup il y a eu séparation tout ça et du coup aujourd'hui c'est voilà enfin voilà comment qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer plus tard est-ce que j'ai guéri aussi j'ai guéri je vois des choses je parle j'arrive à communiquer avec les gens qui sont bien là etc et du coup est-ce que je dois continuer dans cette voie est-ce que euh voilà j'y prête beaucoup beaucoup d'attention j'y passe beaucoup de temps à faire ça et euh à côté on propose euh un contrat en herboristerie enfin de me former sur Nantes et à côté de ça enfin je suis dans plein de projets je sais pas je sais pas où aller quoi il va partout il va partout il va ouais non mais il y a vraiment il y a trop de trop d'opportunités quand tu as parlé de l'herboristerie oui euh c'est pas pour rien parce qu'il y a un lien avec euh le vert et tout ça et c'est lié aussi à euh au développement de tes capacités euh ouais euh donc je pense que c'est justement qu'il faut que tu fasses en parallèle ouais par contre sur un niveau excuse moi je coupe deux petites secondes il y a un écho c'est pas chez qui c'est mais c'est désagréable je crois que c'est pas chez Agnès et du coup ça euh euh je vois que son écho est pas coupé ah oui ah oui Agnès Agnès est-ce que tu peux vous couper du micro pour compter s'il te plaît jusqu'à tantôt voilà merci euh je pense qu'on est bon comme ça oui alors Margot oui donc je pense qu'il faut que tu avances en parallèle sur les deux choses de toute façon l'une ne va pas sans l'autre hein en tout cas euh moi on me montre la liaison tu vois euh après il y a du boulot dans ton euh tu es pas forcément toujours centrée euh jamais tu vois voilà jamais 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 c'est ça qui manque c'est ça qui manque c'est ça qui manque ça pose un problème à ton canal du coup d'être pas centrée tu vois ça part un peu dans tous les sens et du coup tu sais plus quoi prendre ni quoi voilà t'es pas sûre de toi non mais jamais 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 tu sais dans le cas d'un développement en général moi je trouve qu'il y a toujours trois points à passer au début il y a la peur pour certains elle est présente pour d'autres non après il y a le doute et après il y a la confiance euh sachant que le doute tu l'enlèves jamais mais la confiance tu la donnes ton aide c'est trois points à passer tu vois pour être à peu près j'ai envie de dire même si on l'est pas toujours à 150% opérationnel il y a des moments où il y a des que tu dois bien te rendre compte que des fois t'as peut-être rien et des fois tu as c'est par période et tout ça tu vois ouais mais là il y a beaucoup justement il y a beaucoup trop de choses là qui s'offrent à moi parce que je suis en demande donc du coup je suis en demande je demande beaucoup tous les jours je voilà je fais des appels à l'univers etc et voilà et du coup il y a toutes ces choses que je demande qui m'arrivent d'un coup et du coup c'est vrai que c'est compliqué c'est dans la merde c'est vrai en fait je suis je demande je demande je fais des appels à tout et du coup il y a tout qui vient et je sais plus voilà je sais plus te donner de la tête ah bah faut arrêter de demander hein tu te rends compte que t'es fan de la chance hein tu te rends compte que t'es fan de la chance ah ouais ouais voilà donc euh en remerciement soit enfin en pas de remerciement enfin j'ai une sacrée j'ai une sacrée une sacrée étoile et je prends en France tu vois tu viens de parler d'étoiles et j'avais ça pour toi qui a des problèmes c'est toi qui a des problèmes pour manger il y a quelqu'un qui a des problèmes pour manger là on arrête pas de me répéter ça plus tout à l'heure peut-être aussi pour un spectateur hein tout à l'heure j'avais le un message pour Nathan qui oh donc peut-être donne le pour peut-être le public je ne sais pas je ne sais pas mais ou quelqu'un qui a déjà abusé des chocolats non moi j'ai abusé de l'alcool hier c'est peut-être génial ah oui parce qu'on dit que t'es mal enfant physiquement là bah j'ai fait la fête toute la nuit c'est bon alors ah ouais écoute ça se voit pas encore les yeux en bonne et due forme ça va non je me suis reposé un peu non mais ça va j'en appelle à l'énergie aussi parce que sinon enfin bon l'énergie n'entend pas non plus attention hein je suis voilà je suis fatiguée je suis épuisée je suis en voilà il y a eu séparation il y a je me suis séparée il y a 6 mois j'ai deux enfants toutes celles et voilà des enfants hyper connectés en plus donc c'est pareil il faut gérer oui c'est pas évident c'est vrai euh est-ce qu'il y a des gens avec le papa ? de quoi ? est-ce qu'il y a toujours en lien avec le papa ? ouais mais ça se passe super mal oui oui bah il y a des choses qui doivent se mettre en place euh pour les enfants là où il y a quelque chose en place ou quelque chose à choisir ? ah ? est-ce qu'il y a quelque chose à choisir par rapport aux enfants dans l'immédiat là ? bah il les prend tous les quinze jours mais euh et c'est surtout que c'est mon voisin d'en face donc faut que je te le jousse non mais c'est stable ou pas cette histoire ? euh bah on est bien ensemble c'est sûr mais en fait du coup le truc c'est qu'il habite en face de chez moi donc on se voit trop souvent et du coup euh je pense qu'en fait l'amour il est là sauf qu'on s'entend plus du tout on est pas sur la même longueur d'onde on est pas dans les mêmes projets on me dit que vous savez pas vivre ensemble en fait hein ? ouais c'est ça exactement Bon bah en tout cas de toute façon tu passeras à autre chose T'as déjà eu des expériences avec des filles ? Oui Et alors ? Enfin bon Ça date Et puis Non je suis pas Je suis plus vraiment attirée par les femmes Enfin comme ça pour rigoler en soirée Les bisous les machins Mais Alors non je me revois pas faire ma vie avec une femme On voit quand même qu'il y a une présence marquée Plutôt lié à ton âme C'est à dire que ça cherche ça cherche ça cherche Non là je cherche un homme Un vrai homme En fait je cherche le prince charmant Donc c'est peut être du coup que j'idéalise le prince charmant Comme une femme C'est vrai que les demandes que je fais Ne sont pas trop restrictives Parce que pour finir tu vas devoir prendre ce qui reste Tu vas faire orange Non mais ouais Puis je suis partagée entre Voilà entre l'idée de refaire ma vie Ou pas quoi J'ai pas Ah non non mais oui De toute façon tu ne Pas tout de suite Non C'est pas possible Je crois pas quel homme pourrait supporter ton caractère dans l'immédiat Merde C'est pas possible Soit il va falloir que tu te modélises un peu Soit il va falloir qu'il se modélise Mais ça ne tiendra pas la rencontre Je crois que tu as déjà un problème avec l'homme en général Non ? Ah oui Très 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 gros problème avec ça C'est clair Avec ton père déjà il me semble Non ? Oui bah plus ou moins Enfin j'ai J'ai pas eu de Enfin j'ai eu un papa de coeur J'ai pas eu un papa de Oui Mal aimé Il est parti Il est parti quand j'étais Quand ma mère était enceinte il est parti Mal aimé Il me dit Et donc du coup après Bah j'ai eu un papa de coeur Mais Non ça c'est Enfin voilà Ils ont fait mon petit frère et tout ça Enfin moi je l'appelle papa encore à l'heure qu'il est Et ça se passe bien Après voilà je pense que Du coup j'ai toujours senti ce manque quand même paternel Puisque ma mère elle m'a jamais caché que j'avais pas de papa Enfin que Voilà que mon père était parti Donc je pense à la fin voilà Avec le travail que j'ai fait sur moi Le recul que j'ai pris tout ça Je pense que du coup C'est pour ça que j'ai un souci avec la séduction À être tout le temps en besoin constant de séduire l'homme quoi Oui Enfin séduire l'homme Mais tu aimes bien aussi être C'est pas ton image le mot que je vais dire Mais je n'arrive pas à l'expliquer autrement Parce qu'avec des termes séries Tu aimes encore bien quand même être coconné Ah bah oui Ah bah oui Ah bah oui C'est un gros manque que j'ai Le gros manque que j'ai c'est ça Et le problème c'est que Pour toi il n'y a pas forcément un homme qui arrive à la cheville Pour combler ça tu vois C'est ça Mais ça met un gros Ça met un gros froid Un gros vent d'entrée Le pauvre mec il n'est encore pas arrivé Qui prend déjà cher Ça t'as quand même un caractère derrière aussi Qui est quand même assez prononcé C'est pas négatif Au contraire c'est bien d'être caractériel Au moins tu t'esses pas Mais il y a arrivé un moment Il faut laisser une petite entrée aussi On parle de protection Oui Je sais pas T'as dit quelque chose Aline non ? Oui on parle de protection depuis tout à l'heure Oui protection effectivement Là elle cherche la protection aussi Mais tu recherches quelqu'un qui a l'échec de faire C'est quoi ? Je vais pas dire tout le monde Mais quelque chose de clair J'ai jamais pensé qu'il y a les cheveux verts Oui moi aussi les cheveux clairs Mais en ce moment je fréquente des garçons De temps à autre je m'amuse Mais beaucoup avec des hommes blonds Ah parce que j'ai des images qui me viennent Mais oh Mon dieu Ok Moi aussi Fais attention quand même Ouais Je me calme parce que c'est pas bon pour moi Je le sens en fait Ça me laisse des trop mauvaises énergies derrière Quoi que bon l'orgasme en soi est un bonheur Hein ? C'est pas ça le problème C'est très très bien ça C'est pas ça le problème Ah c'est bien j'aime bien C'est animé c'est marrant Vous êtes top Je vous jure Vous êtes trop top Non mais écoute Bon faut pas te mentir Le mec de David Il est pas là pour tout de suite Il est pas là pour tout de suite ? Non Non mais ça manque Ça manque d'avoir Voilà Une présence le soir Et tout De voir la télé Surtout avec des enfants en fait T'as déjà au moins tes enfants T'as déjà une présence T'es pas toute seule non ? Ouais mais en fait Partager C'est pas pareil Voilà Partager des repas Avec Pipi Gage Broute Oh bah tu peux être en couple Ça peut être pareil Ouais mais c'est pas pareil Non c'est pareil Il y a Je sais pas C'est pas pareil Même il y a le partage des tâches Il y a tout ça Tu fais pas les mêmes choses avec tes enfants qu'avec ton conjoint quand même Ouais mais ça pour ça c'est pas un problème Non mais je veux dire T'as besoin d'avoir une présence masculine ou féminine J'en sais rien C'est possible Avec toi Et qu'ils soient pas forcément des enfants Tu vis pas la même chose avec tes enfants Non 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 C'est pour ça que là je suis en manque de ça Bah oui Je suis en manque de ça Même si Même si voilà je sais que j'ai quelques numéros sous la main Mais c'est pas ce que je veux quoi Non mais parce que tu veux un prince charmant Tu médites ? Ouais C'est bien Je vais dans la forêt Je parle Tu vois là il y a Pendant un moment j'avais pas communiqué avec les entités Et cette semaine ça m'a repris Tu vois parce que du coup j'ai un pote qui a perdu son frère Et il arrêtait pas de faire des appels Je veux un message Je veux un message Je veux un message Donc du coup je me suis permis d'aller voir la photo de son frère Et de lui dire Bah moi voilà j'ai eu ça comme message Et voilà je m'ai surmis Et du coup ça m'a dit Qui est un petit peu aussi Parce que c'est vrai que Enfin voilà je géris aussi un petit peu Enfin tu vois un petit peu sur Facebook Du coup voilà c'est pareil Et je sais pas comment construire ce truc là en fait Est-ce que je continue ? Je suis tout le temps En fait je suis tout le temps On me fout tout le temps sur des chemins Où il y a des gens à soigner Où il y a des gens à... Bah c'est que tu veux le faire Tu le vois le chemin alors ? C'est un apprentissage Voilà exactement Merci Aline C'est exactement ça Il faut le faire si on te propose Si on te met devant le nez des gens qui sont à soigner Et que... Je le soigne Des fois c'est moi qui dis Attends t'as mal là Bah attends J'arrive à savoir où les gens ont mal Enfin voilà ça me saute à la gueule Ça me pète à la gueule Donc je le fais quoi Mais quelle est ma place là-dedans quoi ? Quelle est ma place par rapport à ça ? Est-ce que je dois faire que ça de ma vie ? Est-ce que je dois faire plein de trucs ? Ta place elle sera où tu dois être de toute façon Ta place sera où tu dois être Bah ouais Mais j'ai envie d'être partout Mais pose un petit peu sur tout ce qu'il y a dans ton mental là Parce que moi j'ai avoir une tête qui va En fait Elle est mort Les unes après les autres Parce que tu demandes trop à l'univers On te donne tout en même temps Mais finalement on te donne rien Parce que tu demandes trop Et moi je l'ai eu à un moment donné Ce truc à trop demander Et finalement On ne reçoit pas Des choses On ne reçoit que du superficiel Quand on en trouve Et elle ne laisse pas les choses s'intégrer à elle Non Oui C'est trop superficiel tout ce que tu fais Il vaudrait mieux que tu fasses Une chose ou deux Comme dit Aline Tu vois C'est ça que tu veux dire Aline Qu'il soit Qu'il soit bien approfondi Oui Et puis ensuite tu passes à autre chose Parce que là finalement Tu survoles tout Oui mais j'ai toujours été comme ça en fait Depuis gamine J'ai 50 000 idées dans la tête Et il faut que je fasse mes 50 000 idées en même temps Et mes 50 000 patients en même temps Et tout en même temps Et du coup Il faut que tu poses à un moment donné Je me fatigue Je suis fatiguante Je suis fatiguée et fatiguante Ouais c'est ça en fait Et du coup Tu n'as rien de bon quoi Non mais je n'arrive pas à canaliser Il faut que tu apprennes à te poser Et à vraiment faire les choses les unes après les autres Sinon tu n'arriveras pas à faire quelque chose de bien Bah ouais Bah ouais Je sais mais il faut se travailler là dessus Mais c'est vrai Je ne sais pas Il y en aura Donc pas de chéri pour l'instant Merde Et donc du coup Par rapport à ce boulot Vous le percevez comment ? Par rapport à C'est au mois de février Il y a une formation avant ? Oui 2-3 mois M-Form Non c'est tout bon alors M-Form Et ça me donne un niveau BTS en herboristerie Et je travaille en laboratoire du lundi au vendredi Oui il faut y aller Et en complément Tu feras ton petit bazar à côté Parce que pour le moment Attention de ne pas t'attirer non plus trop de négatifs Ne pas avoir affaire à des entités pas terribles Tu vois Du fait que tu es un petit peu dispersé Ça peut atterrir des choses Je mets beaucoup de barrières par rapport à ça Tu vois hier j'étais encore en soirée Et donc du coup je discutais avec une fille Pareille qui a beaucoup beaucoup de capacités Et elle Elle me disait qu'elle par contre Elle n'avait pas mis des barrières Ça veut dire que quand elle se promène un petit peu partout Elle voit un petit peu le souci de tout le monde Et moi c'est ça au début Où tu te balades Tu vois C'est la question Quand tu es dans les trucs où il y a de la fête Des choses comme ça Tu as souvent des gens qui sont assez bas énergétiquement Et du coup il y a plein d'entités qui rôlent Et j'ai mis un mode un petit peu on off En mode c'est bon ce soir je fais ma soirée Là chez moi tout Maintenant j'arrive à mettre une barrière aux écoutes Et peut-être que du coup je t'en mets trop Parce que du coup tant pis J'entends beaucoup moins les entités qu'avant Parce que je veux plus En ce moment j'ai pas envie De voir trop et d'entendre trop Ça me bouffe l'esprit Écoute il y a quelqu'un qui est passé derrière toi C'est Éverine qui a fait coucou Arrête tes conneries Si c'est vrai Mais je me fais pousser depuis tout à l'heure Il y a quelqu'un qui faisait comme ça Mais tu sais ironiquement l'air de dire Ah je passe je passe Il y a du monde chez moi Je regarde ça alors Margot on va peut-être passer à la suite Est-ce que tu as d'autres questions Auxquelles on n'a peut-être pas répondu Parce que malheureusement le temps Juste mon tonton Qui est décédé il y a quelques temps C'est lui qui répond à beaucoup de mes questions Est-ce que par rapport à sa présence A sa place autour de moi Quelle est exactement sa place en fait C'est ça que j'arrive pas à savoir trop Pour moi on me le montre comme un guide familier C'est à dire C'est pas un guide compris à toi Mais un guide familier Donc dans la sphère familiale Ce qui veut dire que vous aviez certainement Un gros lien les deux En termes d'amour Tout ça Ce que je veux dire En termes d'échanges Je crois qu'il y a certainement Une grosse notion Parce que des personnes comme ça Qui reviennent avec un rôle pareil C'est qu'en général Il y avait proximité Que tu as facilité à réceptionner ces messages Donc son rôle va être temporaire Mais il est là Oui mais il est là pour un moment quand même C'est à dire que Après il sera plus ton guide familier Il te passera certainement des messages Mais il aura plus le même rôle Là il a un rôle pour te guider Tu vois Pour te donner des clés à des choses En tout cas c'est comme ça qu'on me le montre D'accord Il y a quelqu'un d'assez beau quand même En termes de vibrations Parce que C'est quelqu'un d'un ? C'est quelqu'un avec des hautes vibrations Qui était certainement Quelqu'un de très élevé Dans son incarnation Ouais ouais Il était pompier aussi Il était au service des gens Ouais donc il n'y a pas d'erreur C'est bien ça Donc voilà en tout cas Ce que je peux t'en dire C'est beau en tout cas Ça va J'ai d'autres mondes autour de moi J'ai d'autres mondes autour de moi ou pas ? J'ai honnêtement Parce que pour moi Il y a quand même des entités Qui veulent jouer aussi Attention Ah bah oui oui Mais oui Ouais je sais Ça bouffe aussi C'est une carrière qui est limite Mais attention Parce qu'un moment de faiblesse Pourrait franchir Ouais D'accord ? Mais maintenant je les sens Je les sens venir Je les sens arriver Et maintenant j'ai appris À les écouter Puis il y a les... Avec l'évolution On apprend effectivement Donc non mais sinon Il y a toujours à apprendre Oh mon dieu que oui Je valide Je valide 100% Super et bébé Ouais bah voilà C'est cool Ça fait plaisir Merci Merci d'avoir patienté C'est quoi là Bah il n'y a pas de problème Bon super Alors il faut que tu peux rester Si tu veux Parce qu'il y a des places de libre Ah oui Il n'y a pas de soucis Si tu peux rester jusqu'à la fin Enfin en tout cas pour le moment Tant qu'il n'est pas plein Tant qu'il n'y a pas 10 personnes Bah les gens Vous pouvez rester Enfin tout le monde peut rester Voilà Ok On a depuis un moment On a Valérie Qui est là aussi depuis un moment Valérie et Agnès Alors on va y aller Je suis ravi que vous ayez patienté jusque là C'est le moment que je vous vois Écoute je vais commencer par Valérie Alors est-ce que tu m'entends ? Bienvenue à toi Bonjour Un petit bonjour du sud Ah c'est bien Ça fait un accent chaleureux Ouais Écoute Ça fait plaisir Parlez comme un ordinateur Moi mes questions en fait Je suis dans une période Où je me pose énormément de questions J'ai beaucoup de ressentis Il y a beaucoup de choses Qui peuvent se passer Qui se passent Et j'ai besoin D'écouter un peu tout le monde D'en parler avec toi Avec ses amis D'avoir un peu Nos autres C'est pour moi Notre avis D'accord J'ai un gros Il y a beaucoup de choses Qui arrivent Pareil Tout en même temps Mais que tu gères très très mal C'est ça ? Tu as peur ? Je ne sais pas Je me pose beaucoup de questions En fait Mais un gros cheminement Un gros questionnement Ta maman elle est de l'autre côté ? Ma mère ? Oui Non C'est mon affaire C'est mon affaire Parce qu'il y a une dame De l'autre côté Qui s'approche beaucoup de toi Mais je ne sais pas Si tu as vraiment le ressenti En fait Si tu la sens Une présence féminine En tout cas Il y a une mamie Ah ouais Il y a une mamie Qui est là Vers toi C'est pour ma grande mère Tu captes des petites briques De messages Ou quelque chose Ou pas ? Il y a deux jours J'ai capté quelque chose Pour ma prof de couture En fait Qui n'allait pas bien Et il y a eu comme image De quelqu'un derrière elle De lui expliquer Et je lui ai envoyé un message Parce que ça m'a tanné Vendredi jusqu'au samedi Obligée de lui envoyer un SMS Pour lui poser la question Si elle connaissait une personne Et en fait C'est avéré Oui Que c'était Quelqu'un de sa famille Et c'était une première fois En fait On va dire D'autres ressentis Mais aussi Aussi clair que ça C'était une première fois Est-ce que Est-ce que dans ton entourage Il y avait une grand-mère Qui était petite Très mince Les cheveux un peu Longs Ondulés Moi la seule main Je suis mon arrière Son mère C'était Que j'adorais Donc Je ne vois que ça Parce que Nouveau famille Je n'ai pas grand monde Elle correspond un peu A ça Comme description Elle n'était pas grande C'est sûr Après moi J'ai une souvenir Avec des cheveux blancs Je la voyais Oui Blancs Ondulés Attachés Oui Oui Je me souviens Parce qu'il y a Très 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 longtemps Elle s'appelait comment ? Anna C'était Nana Mais Elle s'appelait Anna T'as un problème Avec ton papa ? Pas de problème Mais il n'y en a pas Donc Attends Ton papa n'est plus là ? Je ne sais pas Je ne le connais pas Je ne le connais pas du tout D'accord C'est pour ça Tu lui en veux ? De ne pas avoir été là ? Non 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 En fait Non Ça ne m'a pas trop manqué En fait Je me suis construite Sans lui Ça ne m'a pas Mais en vouloir Je ne pense pas Parce que je ne suis pas sûre Que ce soit vraiment de son thé Je pense que c'est plutôt ma mère Qui a fait en sorte De tomber enceinte On va dire D'accord Voilà Donc je pense que c'est plutôt Elle pour le garder Et lui Ce n'était pas question Donc non Je ne l'en veux pas Dans le sens Où il n'a pas choisi de l'être Tu habites dans un appartement Toi ? Oui Et il y a des problèmes De voisinage ? On a eu des choses Un peu violentes Cette été Oui Oui Un ensemble Comment ? Non moi c'est là Un ensemble Ah oui Il y a des trucs qui sont mortes D'accord Oui parce que Parce que j'ai des milliers Mon ordinateur il est très lent Tu vois ? Regarde j'ai écrit ça fait un moment Regarde il est resté Il y a des problèmes suite à ça ? C'est pas réglé encore C'est pas fini Est-ce qu'on parle de gendarmerie Et tout ça ? Oui il y a toujours l'enquête Il y a toujours l'enquête au commissaire Avec les cédés sur les portes Oui Oui On me dit qu'il faut revoir avec la gendarmerie Il y a des choses qui ne vont pas En vrai c'est la propriété logique On sait pas Pour l'instant ça bouge pas D'accord Grégory si t'as des trucs On m'a dit qu'il y a des trucs Comment ? Non j'ai dit du coup on n'entend plus On dit plus rien Je laisse Séverine sur Non mais vas-y si t'as des trucs Parce qu'au niveau personnel Il y a aussi des soucis Avec un compagnon Moi on m'a juste On m'a donné comme message Que le jour était Enfin On m'a dit tu as le jour Qui est devant toi Donc Jour, lumière Tout ça C'est devant Ne pense pas derrière Donc je sais pas Si t'as encore des doutes Sur ce que tu as pu faire Ou ce que tu voudrais faire Oui Des plans j'ai envie de dire Mais là il faut avancer Oui parce que tu es trop dans le passé Oui je me pose beaucoup de questions Si t'as envie ça Et une question d'attirer une autre Et blabla Et en tout cas Une réponse à tes questions Pour passer à la suivante Oui Oui mais non C'est pas comme ça que ça va aller Parce que ton questionnement Il est justifié Mais les réponses Ne sont pas nécessaires Pour le moment Elle Et les plus Ce sont les deux voyants C'est mes gars C'était le coup Non Noël Bonjour Et qui fait ton micro ? T'as fait un témoignage Par rapport à une affaire ? Un témoignage ? Ouais Je Non ça me dit rien là comme ça Non ça me dit rien Non Ça me revient pas Mais je le vois pas là Je sais que t'as mal au dos ? Non J'ai mal de partout Oui 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 Faut faire des soins énergétiques Parce que c'est énergétique tout ça C'est pas Chez toi c'est énergétique J'essaie de faire des soins énergétiques ? J'essaie de comment faire ? J'essaie de me rendre C'est une période où j'essaie de me renseigner Et de voir un petit peu Des pistes un petit peu différentes Une autre façon à penser Parce que je sais que j'en ai besoin Et je sais qu'on va faire comprendre Qu'il fallait que je prenne soin de moi Physiquement d'abord Oui avant de faire quoi que ce soit Prends soin de toi physiquement Et énergétiquement Oh d'accord Ouais Et après tu verras les choses plus clairement Et au niveau de mes ressentis Enfin de tout ça Je sais pas Je sais que j'avais une chose Tu as des notions de température Entre le chaud et le froid Là c'est quand même Au niveau de mes ressentis de chaleur Oui Alors ça peut être Un gros coup de chaud Un gros coup de froid Ou alors complètement Voir les pieds froid Jusqu'aux genoux Voir jusqu'aux cuisses Ah oui Je suis la seule là par exemple Bon Soë Tu entends déjà ? Pardon ? Tu entends déjà ? Entendre ? Avec ta troisième oreille ? Je pense percevoir des choses Mais le problème c'est que Oui il faut travailler Il faut travailler ça Je sens des choses Disons que les gens quand ils me parlent Je vois J'entends ce qu'ils disent vraiment Pas ce qu'ils me disent en vrai Enfin ce qu'ils me disent Mais ce qu'ils ressentent vraiment Et c'est troublant Et il y a la clair audience Qui va arriver D'accord Oui Je crois que mon cerveau Il a tendance à pouvoir rationaliser Et à dire que c'est ma tête C'est pas autre chose Mais c'est normal ça Oui Oui il faut que Oui Je pense qu'il y a beaucoup de questions Il y a beaucoup de choses Moi il y a un truc Qu'il faut que tu arrives à gérer Et aussi c'est les ressentis que tu as C'est l'empathie que tu as Parce que finalement Tu te bouffais Ah oui oui Je suis une pente à émotion Voilà Ça il faut absolument Il faut absolument apprendre à le gérer Parce que sinon Comme disait Grégory On implose C'est passé un peu cette année Donc Il faut aussi apprendre du recul Voilà Il faut apprendre à gérer ça C'est pas facile Mais il faut vraiment Parce qu'après Tu développes des choses Derrière Par exemple Tu te mets à faire des soins Et puis tu as des gens qui arrivent Et puis Oh tiens J'entends des trucs Même pas ché Si je vais endormir cette nuit Il faut vraiment arriver à se détacher Parce que c'est trop difficile Sinon Il faut Tous ceux qui sont en pâte Comme ça Moi aussi Je l'étais au début Si j'étais restée comme ça Je pourrais pas entendre Tout ce que j'entends maintenant Ouais Donc il faut absolument essayer De virer ça quoi Ouais mais le plus dur C'est comment faire Comment faire Je sais pas Ouais Je crois que c'est un mécanisme Qui arrive au bout d'un moment Pour se protéger Quoi On arrive à se faire Pour se faire soi-même Sans utiliser le programme Ménica C'est noir Il y a deux caméras Donc il y a deux caméras Donc il y a deux caméras En fait Allo Non il y a tant Personne Bref Ça devient bazar Ça clignote de boue On se croirait Voilà Voilà madame Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Noël Il y a un problème Ça va pas du tout Ça bug comme ça Mon dieu Mon dieu Comme ça bug Bon Ok Est-ce que tu avais terminé avec Valérie Parce que du coup J'étais concentrée sur ce Oui oui C'est bon pour moi J'espère que pour toi C'est bon Valérie Je remets le Oui oui c'est bon C'est bon D'accord Merci Merci à toi Alors écoute On va passer à Agnès Qui est là depuis longtemps aussi Qui attend D'accord Alors il faut juste Qu'elle remette le microphone Ça marche ? Ah oui Bonsoir Agnès Bienvenue Salut ça va bien Mais ça va bien Merci de ta patience Jusqu'à maintenant Ah bah non Mais normal Moi je suis De toute façon Je voulais pas passer la première J'avais le trac Oh bah alors comme ça C'est chose faite Parce qu'il y a 23h53 Coucou Séverine Annabelle Tout le monde Alors dis Bon le trac Voilà Oui je voulais savoir Parce que Savoir où j'en étais un peu En évolution Et dis donc C'est l'envolée C'est l'envolée Et Une fois j'ai mis la main Par hasard Parce que j'avais pas de carte magnétique Pour rentrer dans un bâtiment J'ai mis ma main Mais pour vraiment être bête ou blonde Bref Et bah la lumière était rouge Et valet passé verte Et la porte s'est débloquée Et ça arrivait qu'une fois J'ai essayé de retenter Ça n'a pas marché Non je dirais que ça n'arrive pas Ça arrive une fois Et après on ne se voit pas Bah ouais Et oui Voilà Après j'ai une personne Qui ne sent plus Son bras Jusqu'à sa main Et j'ai tenté De voir si je pouvais Faire quelque chose Et Elle sentait à distance Parce que Voilà Je ne savais pas Enfin Si j'avais du magnétisme ou pas Quand ça allait venir Enfin voilà J'avance C'est timide Et voilà Et du coup Ce qui s'est passé Bah la personne à distance A ressenti que je caressais La terre de sa main Alors je lui disais Ce que je faisais Donc elle me disait oui Après je faisais autre chose Elle me disait oui Alors je lui disais Bon bah maintenant Attends de me dire Parce que sinon Tu vas me dire oui tout le temps Je voulais vraiment voir quoi Et ça a fonctionné quoi Ah oui mais ça fonctionne De toute façon L'énergie à distance Ça fonctionne Bon Pour toi on signale De toute façon Je n'ai pas de son Ah attends Non mais parce que Je me suis arrêtée En cours de suite Attends parce que J'ai un son Qui me dérange derrière Voilà Est-ce que pendant le soir Tu vas travailler avec Raphaël De temps en temps Je prie Raphaël Je prie beaucoup chez moi Je fais le chapelet Ça j'aime pas Une flamme violette Ok très bien Attention parce qu'il y a La sensibilité émotionnelle Qui fait que Quand tu peux faire un soin Ou donner quelque chose A quelqu'un Tu peux te prendre aussi Je te crois Et du coup émotionnellement Ça fait du temps D'accord Bon de toute façon Tu es quelqu'un de infègle Sinon il n'y a pas de problème Tu fais ça avec le cœur Tu ne fais pas ça J'entends mal Pardon Comment ? J'entends mal Oui je te disais Pardon Tu es quelqu'un d'intègre Tu fais ça avec le cœur C'est beau Tu ne fais pas ça Comme ça Tu fais ça bien Il y a quand même Quelques d'heures Qui peuvent rester là Alors je ne sais pas Tu as peur de quoi Des entités ? Non pas du tout Une fois j'ai vu Un guide en pensée Mais c'était la première fois Que je voyais Donc j'ai peur Mais ça ferait bien Oui d'accord Une fois j'ai senti Qu'on m'avait touchée Sur l'épaule Je ne m'y attendais pas Et sur le coup Je me suis dit Oui j'ai une bête Il n'a rien Très du peur Après je me suis excusée J'aurais bien voulu Que ça recommence Mais Oui en fait C'est plutôt surprenant Ce n'est pas vraiment de la peur Mais en tout cas On voit qu'il y a quand même Une autre peur qui est cachée Donc ça peut être Oui Ça c'est aussi des soucis Peut-être privés Oui C'est peut-être ça Qui emmène aussi dedans En tout cas Il y a ça Donc on parle effectivement Tu as déjà La clairvoyance Elle est installée Tu vois Certaines choses Déjà Des révélations J'attends que ça arrive Oui Je te disais Pardon La clairvoyance Elle est déjà installée Pardon ? Tu vois ou pas ? Tu vois ou pas ? Pas des pas Pas non Ah oui Quand c'était pour un soir La dernière fois J'ai dit à la personne Où elle avait mal Etc C'est comme si je le savais C'est un début de clairvoyance D'accord Ok Ah oui mais Annabelle pourra dire Elle est là Elle ça marche D'accord Annabelle On va se parler Et puis à vos beaux idées Je vais lui dire des trucs Oui Je sais pas pourquoi Après ça dépend des personnes aussi On ne peut pas aider tout le monde On ne peut pas faire tout pour tout le monde Mais il y a certaines personnes On a plus facilement le contact Et on a plus facilement la clairvoyance Bon bah voilà Il y a certaines choses qu'il faut faire aussi Entre ces personnes Donc ça ne m'étonne pas Ça va évoluer ou ? Comment tu dis ? Est-ce que ça va évoluer ? Est-ce que ça Oui oui bien sûr Tu n'as pas eu de problème Avec des entités un peu malignes ? Malignes je ne sais pas Des petits joueurs non ? Qui ont fait tes fars ? Oui Est-ce que j'ai une notion de farceur qui est dans le coin ? Après ce qui est une notion Tu n'as jamais fait de NDE toi ? Je n'ai jamais fait De NDE Une mort Il quittait son corps ? Non une mort imminente Quand tu es uniquement mort en fait C'est-à-dire que j'ai quitté une fois le corps A cause du cachet que j'avais Parce que j'avais beaucoup de cachet pour mon dos Avant mon opération Et Si j'étais au-dessus de mon corps Mais la question Est-ce que tu as vu le tunnel ou pas ? Est-ce que ? Est-ce que tu as vu le tunnel ? Non pas du tout non D'accord ok Mais je pense qu'il y a une étape qui va se passer Tout fait du passage d'âme Passage d'âme oui Oui d'accord ok Le tunnel de lumière ok je comprends mieux Facteur aussi Ça m'est déjà arrivé d'avoir Matérialisé Avoir un message et le donner Ouais ok Je ne sais pas si tu as quelque chose Non Il y a un écho ça m'énerve Ouais Ah j'aime pas ce bruit là derrière Oui donc Séverine Est-ce que tu as fait cette chose ? Non j'ai rien Euh Bon 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 je pense que de toute façon Ça va aller dans l'ordre On me montre surtout le passage d'âme Le passage d'âme Le passage d'âme Le passage d'âme qui t'a pu se développer C'est-à-dire le fait de monter des gens Tout simplement tu vois Tu vas avoir des choses Alors la clairvoyance Ça commence à se passer vraiment Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Tu vois là tu peux peut-être instantanément Tu n'es pas Mais tu vas commencer à voir Tout d'abord Désolé je n'ai pas entendu Euh oui c'est L'écho j'arrive pas Je ne sais pas C'est qui Je ne sais pas chez qui Il y a l'écho Je ne sais pas mais c'est pas agréable Il ne reste que Annabelle Qui a un micro ou quoi Oui mais je ne sais pas l'enlever C'est Annabelle ni chez Grouchy Non Je ne sais pas Non Gabrielle j'ai l'écho Mais c'est pas chez moi Euh oui C'est sûr que ça ne va pas être agréable D'être comme ça J'ai horreur de ça Ouais Du coup on n'arrive pas à parler Bah ouais Moi j'aimerais bien savoir Bah oui je sais bien Non mais ce que je voulais te dire C'est le passage D'un va se développer Tu vas voir de toute façon Ce qui se passe Parce que pour le moment Tu ne vois peut-être pas Mais quand tu fais du passage d'âme Au fur et à mesure Tu vois vraiment ce qui se passe La lumière Tout ça Les entités qui partent Qui c'est qui Tu vas y chercher Etc Donc en tout cas on Ouais j'ai rien d'autre de toi Sur ton évolution de tes capacités D'accord Bon il y a déjà des bonnes choses Qui sont en place Et il y a des bonnes choses Qui vont arriver autrement Pour moi là Parce que Tu dis ça complètement dépitée Comme si rien On en a marre On en a marre Mais des fois tu sais J'aimerais bien Bon pour le moment Ton âme se décrante Il y a encore des entraînes Du bazar Des choses un petit peu A régler Mais d'une façon générale Tu es déjà du bon côté Et toi Tu es déjà de l'autre côté Tu es déjà de l'autre côté Tu es déjà de l'autre côté Non parce qu'on en a déjà parlé Mais je n'ai pas plus Que ce que j'ai eu d'amour Ouais moi j'ai rien de Soit qu'on ne doit pas savoir autre chose Ou tu en sais assez En tout cas Bientôt Bientôt En tout cas Je ne sais pas Quelque chose que je ne voulais pas Mais c'est plutôt possible De ce qui a été dit Oui Il suffit d'attendre D'attendre Ah C'est que le temps fait tout Je veux bien être d'accord Que parfois le temps n'existe pas Mais Quand il existe Pour certains C'est bénéfique Ah ben On va le prendre comme ça Alors Ah oui Oui Il faut le prendre comme ça De toute façon On ne sait rien y faire Après on comprend Mais On comprend après Il faut que les choses se passent Mais il faut cette patience Il faut être patient Moi ce n'est pas dans mon cycle d'origine La patience Que j'ai appris Effectivement Et après avec le recul Je me dis Ah oui c'était pour ça Bon ben voilà On comprendra après D'accord D'accord C'est pas Bisous à tout le monde Passez des bonnes fêtes Et puis Merci Merci à toi Je vous remercie à quelqu'un d'autre Merci Merci Ciao ciao Au revoir Au revoir Agnès Gabrielle Oui On arrive Ah oui C'est sympa On ne t'a pas oublié On ne t'a pas oublié Mais on va dans l'ordre Et il y avait déjà des gens Qui attendaient avant Je suis désolée Ah mais vous me voyez Ça va quoi Depuis tout à l'heure Oui Moi j'essaye J'essaye complètement Je me déconnecte Je me reconnais Parce que je me dis C'est pas vous aussi On ne me voit pas Alors par contre Je vais juste demander une chose Il est déjà minuit 5 Donc je demanderai à personne De rentrer sur l'engoutre C'est à dire que Je ferai les dernières personnes Qui sont là Éventuellement si on peut Faire tout le monde Mais à mon avis Je ne vais pas savoir Faire tout le monde Parce qu'à un moment On n'a plus rien Et voilà Les derniers qui sont sur le direct C'est les derniers Ah donc ici Je ne bouge plus quoi Je reste là Je suis quoi Tu ne bouges plus Non 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 Mais ce qu'il y a C'est que moi Je vois les personnes Qui sont connectées Mais je ne te vois pas en rang Je ne te vois pas Je ne te vois pas toi quoi Alors attends Si tu veux me voir en rang Voilà Tu n'as pas de problème Parce que Moi il est marqué Oui Une erreur s'est produite Lors du chargement De votre application Mais bon Comme je suis connectée Apparemment ça va quoi Mais je vois Alors dis-moi Qu'est-ce qui t'amène Ah qui moi ? Oui Oui mais quand même Oui oui Je sais Mais bon Depuis 8 heures quand même J'essaie de me connecter Mais voilà Je suis très contente De t'avoir déjà Moi ma question Ce serait Essayer d'avoir des réponses Sur un événement Qui s'est passé Très très jeune Dans mon enfance Et j'ai eu Une sorte de contact Parce que nous étions Au pensionnat A cette époque là Bon je n'avais pas tout Expliqué l'histoire Mais J'ai eu une espèce de contact Avec Et je me pose des questions Parce que je ne sais pas Ce que c'est exactement C'était dans un parc Et Et Nous étions plusieurs Mes petits camarades et moi Quand dans la nuit Et On a vu Quelque chose S'interrir Dans le parc Là où on joue D'habitude Là je précise Que c'est un pensionnat Et Dans un château Comme ça En plein dans les Ardennes De côté de Nettine Et Il y avait des grandes allées Et tout Avec des arbres Et tout Et Et Là on a vu On a vu quelque chose Qui s'est posé Et Je me suis toujours demandé Ce que c'était Si c'était des Des êtres de lumière Mais c'était matérialisé Oui complètement L'appareil Avait une forme Plutôt C'était pas C'était pas tout à fait ovale C'était pas tout à fait rond C'était tout métallique Et ça ressemblait A du mercure J'ai encore Les images Dans ma mémoire Et ça m'a vraiment Bonversée Depuis ce jour là Et ce qu'il y a Ce qui nous a traumatisés C'est que nous On était vraiment Tétanisés On était Complètement paralysés Ça s'est passé À une centaine Je dirais Une centaine de mètres De nous Nous étions trois Donc à cette époque là Moi j'avais neuf ans Et mes camarades Avait Le même âge aussi C'était pendant la nuit Bien évidemment Nous on sortait souvent Pendant la nuit Dans les pensionnats C'était comme ça Et voilà C'est pas facile De trouver les mots Pour vraiment bien Essayer de concrétiser La situation Et d'expliquer le problème Et comme il y a Des rangées d'arbres Là où il s'est posé Et bien On a vu des personnes Ça ressemble à des personnes À des formes humanoïdes Et ils ont prélevé De chaque côté Un arbre Mais comme si on prélevait Une touffe d'air L'arbre est vraiment Sorti de sol Avec les racines Ça a été vraiment Stupéfiant pour nous Et après Vous vous retournez Bon le lendemain Là ? Oui mais justement Donc ils se sont retournés Et il y a eu Un échange De regards Et nous on était vraiment On était vraiment Tétanisés On se demandait Ce que c'était On avait vraiment Très peur Et le lendemain On n'en a pas dormi Naturellement On a réveillé Tout le monde Voilà L'éducateur Évidemment L'éducateur N'a rien compris De ce qui se passait Et alors Le lendemain Comme c'était pas loin Du terrain de football Là où on jouait Mes camarades Et moi Ont voulu absolument Entraîner l'éducateur Et nos camarins Aller à l'endroit Parce que c'était quand même Une centaine de mètres Bon voilà Et quand nous y sommes allés À un endroit On a vu À la grande stupeur De l'éducateur Je crois que les directeurs Nous avaient accompagnés Aussi Parce que bon Voilà On était tellement traumatisés On en tremblait encore Un de nos copains Avait même fait pipi Dans sa culotte Pour vous dire La peur qu'il a eue Et à chaque endroit À chaque allée d'arc Qu'il y avait Où il y avait un arbre Qui manquait C'était de la terre Comme si on avait retiré Une touffe d'arc Mais un arbre De chaque côté Et à l'endroit Où l'appareil S'est posé Il n'était pas tout à fait posé Il y avait une distance De 50 De 50 70 Peut-être un mètre Entre l'appareil Et la terre Mais à l'endroit Sous l'appareil Toute la terre Était complètement Carbonisée Elle n'était pas noire Elle était comme de la lave Parce que bon Moi j'ai su Par rapport Ce que c'était de la lave Bon voilà On m'avait montré J'ai vu des émissions Et tout De la lave de volcan Et la terre était Tout liquéfiée Comme ça Mais tout Je veux dire tout dur C'était C'était du fil tout dur Mais enfin Bon ça c'est pas encore Les détails de l'appareil Des arcs et tout Moi c'était Les êtres Qui m'ont Qui m'ont choquée Qui m'ont marquée Qui m'ont marquée Un vie en fait Et moi je voulais savoir Est-ce que c'était Des êtres Est-ce que ce sont Des êtres de lumière Ou ce sont Des autres Je veux dire Des êtres venus d'ailleurs Des voyages À un moment donné J'ai même pensé C'était des personnes Qui voyagent dans le temps Aussi Des personnes Parce qu'ils avaient Quand même la forme Humaine Ça n'avait rien à voir Avec des extraterrestres Et tout ça Voilà Ils avaient des combinaisons Évidemment Mais bon Ils n'avaient pas Des formes Humanoïdes C'est ça que je veux dire Alors Mais ils avaient Ils dégageaient une aura Évidemment Ils étaient très lumineux Et tout Comme s'ils avaient Du mercure sur eux Un bébé de mercure Vraiment La même apparence Que leur appareil Alors bon Moi je me suis posé La question À savoir C'est quoi C'est qui Qu'est-ce que ça faisait Là Cette nuit-là Cette époque-là Pourquoi nous Qui fait que Nous étions là Voilà En un mot Et là Il vient d'avoir De la TCI La TCI Qui est passée Je pense que c'était Pour valider la fin Ouais Oui Tu as entendu Il n'y a pas eu Des coupures C'est ça que je voulais dire Tu as bien entendu Mon histoire À peu près Parce que J'ai dû sortir un moment Je ne sais pas Je me suis fait éjecter J'ai dû revenir Mais j'ai à peu près Compris Ah oui S'il vous plaît Oui Oui Tu posais une question Non non Je parle à Séverine Ah là Moi j'ai On m'a dit Que c'était Une matérialisation Après j'ai eu que ça Voilà Bah écoute C'est copieuse C'est pas Des êtres D'ailleurs C'est une matérialisation Parce que c'est la première fois Que j'ai un cas comme ça Donc je ne vais pas en faire matière non plus Je ne vais pas y prendre Au prix de thé non plus Mais en tout cas Ce que j'en ai eu Moi on me dit Que c'est la C'est la célébration Des entre nous Donc maintenant Je ne comprends pas ce que ça veut dire Je n'en sais rien du tout Ce qui signifie en fait La matérialisation D'autres D'autres êtres De d'autres dimensions Voilà Je suis obligé A un moment donné Aussi d'être un peu cartésien Et je me dis Je n'ai jamais eu affaire A ce genre de choses Ben disons Je crois qu'il y a peu de gens Qui ont affaire à ça aussi C'est pas C'est pas banal Voilà c'est pas bon Là on a quand même Je suis très Je suis assez cartésienne Je veux dire Je suis très Je veux dire Très scientifique J'essaie de trouver Toujours des réponses Là où C'est plus ou moins expliquable Dans le scientifique En fait Et là je ne trouve pas D'explication J'ai eu bon A me documenter Pendant toute ma vie Sur des explorations Extraterrestres Des rencontres Du troisième type Et je n'ai jamais retrouvé Des anecdotes Qui étaient pratiquement Semblables A la mienne Bien sûr Ça y ressemble Mais vraiment À ce point là Je veux dire Bon Pourquoi Pourquoi à un moment donné Qu'ils ont prélevé des arbres C'est ça que je n'ai pas compris Qu'est-ce qu'ils font Qu'ils ont prélevé Ils ont prélevé des arbres Comme ça On a vu les arbres S'élever dans les airs Puis Diminuer Mais vraiment De volume En une fraction De seconde Parce que Évidemment Les arbres Ce sont des grands arbres Par rapport Pour un Je veux dire À cette espèce d'appareil là Je ne serais même pas Expliquer ce que c'est Pour un appareil Je suis incapable Parce que Je n'ai jamais vu ça Dans la technologie Ici Sur Terre J'ai rien vu de ça Au blâne Après Il faut dire aussi Qu'on ne connait pas tout Et on ne sait pas tout Oui Mais voilà L'angle du jeu est large Mais Très honnêtement Moi ce qu'on m'en donne C'est juste ça Et je pense qu'on ne veut pas M'en faire trop large Parce que C'est un sujet un petit peu spécial Et Effectivement C'est des expériences Qui sont assez uniques Et J'ai presque envie de dire C'est 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 traumatisant Au moment même Et c'est Je crois que je suis marquée à vie Parce qu'il y a des choses C'est vrai qu'il y a des choses Qui Voilà Qui m'ont atteinte Et qui m'ont Qui m'ont fait changer Et je suis devenue Beaucoup plus intuitive Je ressens des choses Que Normalement Je ne devrais pas ressentir Je suis très Je veux dire Il y a des sens Chez moi Que je ne parviens pas À comprendre Et à détecter Je ne sais pas Si c'est dû à ça Je veux dire De ce contact-là Que nous avions eu Mes amis et moi Et quand j'en reparle Avec mes amis Voilà On a toujours Les larmes Les larmes aux yeux Parce que C'est C'est un événement Qu'on a vraiment Très difficile À ressortir de nous Et on ne comprend pas En fait On ne comprend rien On ne sait pas À un moment donné On s'est demandé Si ce n'était pas Des anges Ou si Je veux dire C'est un peu Stéréotypé Quand je dis des anges Mais Voilà Des êtres de lumière Mais Je n'ai aucune réponse Et il n'y a personne Qui sait me donner des réponses Et bien évidemment Moi j'essaie de trouver Des réponses Avec Je veux dire Avec des plans Beaucoup plus Beaucoup plus éthériques Avec le delà Est-ce que le delà Pourrait me donner Des réponses aussi Voilà Bon après Il faut se dire aussi Qu'il donne les réponses Qu'on a besoin Et là Oui Et là En parallèle Je pense que Je pense que Ce n'est peut-être pas Forcément une nécessité Sinon on aurait eu Quelque chose Un petit peu plus développé Un peu plus concret Peut-être que c'est quelque chose Qui est trop profond aussi Et qui ne peut pas Forcément être développé On ne sait pas tout Et maintenant On ne saura jamais Sinon on n'a plus Rien à faire ici Mais en tout cas Je trouve que C'est une expérience Très originale Et franchement Je trouve que C'est super quoi Que tu as pu vivre ça Même si ça t'a marqué Quelque part Mais au moins Tu as eu quelque chose D'exceptionnel C'est sûr que Bon par après Il y a eu des événements Très difficiles Parce que moi J'ai perdu ma maman Six mois après Suite à ces événements Je veux dire Par après Je veux dire Ces événements là Quand ils se sont passés Six mois après Moi j'ai perdu ma maman Elle était déjà malade Elle est décédée D'une maladie Neuromusculaire Maladie génétique Que moi je suis atteinte Aussi maintenant Et voilà Je me suis un peu reposée Sur ça aussi Est-ce que ma maman Pourrait me donner Aussi Des explications Des contacts Ou m'éclairer Ou essayer De me faire ressentir Des choses Par rapport A cet événement là Est-ce qu'elle savait Quelque chose Même si elle n'était Pas présente Mais étant donné Que bon Voilà Elle a quitté Elle a quitté la terre Pour un autre plan Peut-être qu'elle Elle pourrait ressentir Quelque chose Ou me donner des réponses Mais en fait Ce qu'il faut que tu comprennes C'est que si on ne sait pas Avoir la réponse Que ce soit avec les guides Les archanges Ou les gens Oui voilà Les enfants n'ont pas La réponse non plus Et c'est qu'on n'a pas Le droit de le savoir C'est-à-dire qu'on peut Utiliser n'importe quel téléphone Rouge On ne l'aura pas Parce que Oui voilà C'est ça que je pensais Donc à ton avis Je crois qu'on n'aura Jamais la réponse Parce que peut-être Qu'on n'est peut-être pas Après A entendre la réponse Aussi Merci de mettre les mots Sur ce que j'essayais de dire Voilà Oui c'est un peu Ce que je redoutais aussi Voilà Je ressentais un peu Ça aussi Oui oui On ne peut pas avoir Des réponses sur tout Voilà C'est ça Séverine Qui est encore parmi nous Ben oui Alors moi Pourquoi ? Je ne vais pas vous mentir Mais je fatigue Très largement Oui Oh oui Excuse-moi Non non pas tout C'est vrai Vraiment une toute petite Dernière chose Tu ne ressentirais pas Un petit quelque chose De ma maman Est-ce qu'elle Elle ne t'enverait pas Un petit Elle s'appelle Monique 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 C'est le moment Bon elle me dit Amour éternel Éternel C'est ça Amour éternel Elle était nerveuse Comment ? Elle était nerveuse Oui Elle est Oui très En fait Elle est décédée D'une dépression nerveuse Mais il y a eu des complications Elle a fait une dépression nerveuse Je veux dire Durant les deux dernières années de sa vie Suite à des décès justement très Dans sa famille Elle a fait un arbre de Noël Oui un tout petit Un problème Un problème avec ton arbre Elle aimait bien la période de Noël Ou quoi ? Parce qu'elle trouve que c'est trop minimisé Chez toi En fait C'est un arbre C'est censé être un arbre Comment je l'explique C'est un vrai arbre de Noël Mais en morceaux Reconstruits Je ne serais pas Oui C'est un montage C'est un montage Avec des branches de Noël Qui refait un sapin Donc c'est un petit sapin Oui je sais C'est un petit sapin Qui fait Je ne sais pas J'ai acheté ça Un mot pas cher Mais bon 60-70 cm Quand j'ai vu la première fois Je pensais que c'était un vrai sapin Et en fait Elle m'a dit Mais non Oui Elle m'a dit C'est un vrai sapin Mais C'est un montage On a refait Avec des branches de sapin Un sapin Bon j'ai mis une faute Je sais que Bon Ben oui mais non Mais voilà Mais c'est très bien Pourquoi ? Ben je Je me rattrape Quoi ? Non ben t'as raison Écoute Mais est-ce que tu Parles dans l'action Au même tarif que tu parles ? Est-ce que t'es beaucoup dans l'action Quand même ? Je me pleurais Excusez-moi Ben Je n'ai plus parlé Parce que Mais non Mais bon Non mais je sais que c'est comique Quand je dis ça Mais bon J'ai mis mon sapin Sur Facebook Où tout le monde l'a vu Voilà on m'a dit Ben c'est vrai que ton sapin est un peu drôle Un peu bizarre Ben oui mais c'est un vrai sapin Ben je suis un peu minimaliste aussi Je n'ai pas voulu un grand sapin Mais pourquoi ça va bien ? Il faut justement que je finisse ma phrase Oui oui vas-y Excuse Excuse C'est ça parce qu'elle me faisait le rapprochement Que justement par le fait que tu parles beaucoup Mais elle me montre aussi que c'est Si tu passais autant l'action dans ta vie Dans tout ce que tu peux faire Autant que tu parlais Non non pas du tout Je ne suis pas plus Oui mais justement Elle aimerait bien que tu actionnes certaines choses Ah Ah oui tout d'un coup Actionner quoi ? C'est ça aussi ? Quoi ? Elle se pose trop de questions Tu se poses trop de questions Mais tu ne sais pas vrai Mais tu ne sais pas vrai mon dieu Mon dieu Non il faut un peu canaliser tout ça Tu as beaucoup de questionnements C'est des questions qui sont justifiées Ok Mais est-ce que pour autant Il faut toujours que tu te trouves une réponse Non Je n'ai pas toujours les réponses Voilà C'est bien déjà Tu reconnais que tu as beaucoup de réponses C'est bien Ben non mais je serais trop facile Alors Avoir tout le temps les réponses Super Donc ça ne sert à rien De se poser la question Si on a déjà la réponse Et sinon Je ne sais pas si actuellement Tu as des choses à faire ou quoi Ou si tu as des projets ou quoi Mais elle te demande A passer à l'action en tout cas Elle elle parle avec Oui Il y a un accent ou quelque chose Où elle parle bizarrement Il y a quelque chose Une résonance un peu bizarre avec sa voix Qui ça ? Ta maman Monique Ah ma maman Oui 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 Avec sa voix Il y a quelque chose Il y a quelque chose Oui Une voix normale Oui Elle veut vraiment Elle insiste sur le fait De passer à l'action Sur certaines choses Il y a des choses Il y a des choses que tu as reportées Voilà Il faut y aller Il ne faut pas continuer A reporter des choses Parce que pour finir Tu vas arriver à la fin de ta vie Tu auras reporté tellement de choses Qu'il y aura plein de choses à faire avant On me dit que tu fuis les choses Tu fuis les choses Je fuis les choses Tu fuis les choses que tu as à faire Je suis très active justement Dans ma situation professionnelle Mais tu es très active pour te barrer Quand il y a quelque chose à faire apparemment Je suis très tactile Tu es très habile pour fuir Ah pour fuir Oui Quand il y a quelque chose à faire Tu fais tout pour t'en aller Ah ben oui C'est étonnant Parce que c'est souvent le contraire Je suis la première Je suis très volontaire Elle me dit qu'il faut que tu arranges ça Je suis très volontaire en général Bon voilà Je ne vois pas très bien Ce que je pourrais fuir non plus C'est ça aussi C'est ce qu'elle dit après Je ne sais pas Oui Elle m'a mis la tête un sapin normal Bref Bref Voilà Moi je n'ai rien d'autre Oui Moi je n'ai rien de plus Oui oui Ben j'essaie de D'associer ta réponse C'est vrai À moi quoi Mais je crois que tu Oui il y a peut-être des choses Que je pourrais Mais réfléchis à toi Et peut-être pour la prochaine fois Tu as Oui Oui peut-être pour certaines choses Oui Voilà quoi Ben je vous remercie Je vais vous laisser Parce qu'il est très tard Alors merci beaucoup À Grégory À toi À Ségrine Et passez malgré tout De bonnes fêtes Enfin je l'espère Super bien Je vous remercie Voilà Dans la paix Et dans l'amour Voilà Voilà Je vous remercie Bonnes fêtes Ah je suis contente De vous avoir Oui merci beaucoup À bientôt Voilà Oui à bientôt Alors Il veut parler Il veut prendre la parole Je sais que Noël Tu dois parler Mais tu es arrivée Très tard C'est vrai Alors Attends Je vais juste Attends Attends On ne te voit plus là C'est normal Moi je ne te vois plus Ah bah Il est là encore Bah non C'est pas grave Attends C'est sûr qu'on ne me voit plus C'est bon On me voit ? Oui Bizarre Non mais je reviens vers toi Dans 5 minutes Mais juste avant Je voulais voir Annabelle Parce qu'elle est là aussi Depuis un moment Et je ne sais pas Si vous avez quelque chose À demander Il n'y a pas de soucis Allez-y Allez-y Ok Annabelle Il y a ton micro Annabelle Ton micro Merci de ta patience Oui c'est tout bon Oui On ne l'entend pas Bah moi j'entends Bah non Nous on n'entend pas Arrive une certaine heure Ça devient un peu bizarre Les enfants On m'entend des choses bizarres Bon alors Bah je ne sais pas Moi je n'entends rien Moi non plus Je n'entends pas Bah moi oui Bah c'est bizarre Bon bah écoute Annabelle On va faire avec Je t'écoute Bon alors les filles Elles vous passent le bonjour Vu que vous ne l'entendez pas Toujours Annabelle Oui 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 Ah super Ah des bonnes nouvelles Ça c'est bien Quelle belle phrase que tu viens de dire Ah c'est bien Ah super Oh écoute je suis trop content Parce que franchement C'est vrai que J'ai un peu perdu de certains Parce que bah C'est vrai qu'au mois d'octobre On a eu la conférence Après au mois de novembre Et de décembre Bah entre le journal Les télés Et tout le bazar Ça a été un peu compliqué De suivre un peu le filon Mais J'avoue que je suis content De ravoir un peu des nouvelles Comme ça Parce que On en avait Tu sais que Le premier en route Je crois qu'il était déjà là Au mois de mars avril Non le premier T'es pas fait Ah ouais ouais Et je crois Là il y avait des pistes Justement sur le Sur ces choses là Ah moi je suis content Vraiment Plus difficile Bon il faut savoir Qu'une méditation Même si tu t'endors Elle fait son travail Ah ouais C'est radical dis donc C'est que tu es réceptive A ta méditation Aussi C'est plutôt positif Parce que Il y en a chez certains Il ne se passe strictement rien Chez d'autres Bah Il se passe quelque chose Un décrochage Mais pas total Mais alors toi c'est total Donc c'est plutôt top Tu vois Il faut se réveiller quoi Bah écoute Tu sais que c'est très bizarre Annabelle Parce qu'en fait là Moi je t'entends Tu m'entends On se parle Mais en fait Les gens n'entendent que mes réponses Donc Par en fait J'ai partagé Les bonnes nouvelles De l'année Donc voilà Comme quoi Les choses se mettent en place Elle dit merci à l'une ouverte Parce que tout se présente Dans le bon ordre Enfin c'est magique quoi Donc voilà Je vous ai transmis Les bonnes nouvelles Parce que c'est bizarre Je ne sais pas Je vais pas chercher à comprendre Pourquoi Parce que c'est bizarre Que je ne cherche même plus A savoir comment Pourquoi Parce que sur le chat Tout le monde dit On ne t'entend pas On ne l'entend pas Oh zut On n'entend pas Les bonnes nouvelles Alors du coup Je me dis Je vais leur partager Les bonnes nouvelles Je te sens déjà plus légère On le ressent bien Dans ta façon déjà De parler Et t'as pas changé Ta coiffure C'est pas beaucoup mieux Très honnêtement Non c'est super Ecoute en tout cas Moi je suis content Parce que Ecoute c'est chouette Il y a un bon ressenti C'est plutôt positif Je pense que 2016 Ça va être plus calme C'est à dire que Tu vas rentrer plus Dans les choses Bah Ça va pas être routiné Mais ça va être mieux installé Et voilà Enfin j'ai pas de J'ai pas J'ai trop précis Très honnêtement Mais c'est que tout va bien Sinon Il y a Allez donne moi le prénom Il y a une notion de courage Tout de suite Qui vient Il te trouvait courageux Il te l'avait dit déjà Au passé Ah ouais Il y a la notion Très intense Courageuse Elle est courageuse C'est bien Enfin Il y a comme une fierté Alors le terme n'est pas dit Mais on le sent Tu vois Enfin Il y a de l'amour aussi Moi je vais m'envoler Ah oui C'est pour ça que c'est intense Comme ça Tu sais ce qu'ils font De l'autre côté On te l'a déjà dit Alors Le monsieur Lui il est avec des livres Il montre des livres Alors est-ce qu'il a J'aurais presque l'impression Qu'il enseigne Qu'il montre des choses Mais Il se chipotait les deux Enfin il s'envoyait un peu des pics Non ? Enfin il se chamaillait Non ? Ah merde Parce que j'ai l'impression Que elle Elle est derrière Et puis qu'Ali Ils aiment bien un petit peu Ce technique Ouais c'est un peu bizarre Elle est partie après Parce qu'on voit Qu'elle est derrière lui Ah par contre Elle dit quelque chose de beau Elle dit T'as trouvé la vraie beauté intérieure Alors je ne sais pas Mais Le ressenti Enfin Allez c'est pas trop explicable Ouais enfin Tu t'es trouvé Quoi tu te Oui c'est C'est pas très bavard Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas franchement De message Mais Bon Par contre Tu t'assistes A toutes Les situations Et tout Mais Non en plus Surtout que je commence A être moins connecté Mais du coup Ça coupe un peu le trou Et Mais en tout cas Enfin On voit qu'il y a un gros lien Entre vous trois C'est pas très grand chose Merci à toi d'être venu Bah oui Alors Annabelle s'en va Et transmet des bisous à tout le monde Elle fait coucou à tout le monde Et puis on lui demande à tous Une bonne fête de fin d'année A très bientôt A très bientôt A très bientôt A très bientôt Bientôt Sébrine ? Oui Je te laisse le relais deux minutes Parce que Je suis complètement Oui Moi aussi Je suis quitte Noël Dis-moi Qui est arrivée Oui Allô Oui Oui Bonsoir à tous Et à tous Oui Oui je l'avais pas écrit Mais je l'avais pas Parce que j'avais pas laissé mon micro allumé Du coup voilà Salut à tout le monde Salut Voilà J'espère que vous faites bien Vos préparatifs de Noël Je suis un peu la Hamas Sérieux ? Ah ouais Je suis trop à la bourre Ah moi Le seul truc auquel je suis à la bourre C'est la déco J'ai ni fait mon sapin Ni des décos Ni rien du tout Ah bon J'ai les cadeaux Et j'ai la bouffe Bientôt J'ai la moitié de la bouffe Voilà Bon C'est plutôt déjà pas mal Ouais Sinon je voulais savoir Voilà Je viens de faire une rencontre Il n'y a pas longtemps Que vous savez Pour ceux qui ne savent pas En tout cas voilà Il y a trois mois et demi Je suis partie de chez moi définitivement J'ai quitté mon logement J'ai essayé de me trouver un nouveau job Un nouvel appartement Dans une ville nouvelle Que je ne connaissais pas Et depuis trois mois et demi Donc ça va Ça se passe bien Et puis je ne connaissais personne Vraiment à part l'ami Qui m'avait hébergé pendant un mois Le temps que je trouvais un job Et un appart Et je voulais savoir Ce que vous pensiez De cet homme Il s'appelle Nordine Voilà Qu'est-ce que vous pensez Attends J'ai envie de vous demander Hein ? Je demande Attends C'est 36-15 téléphones Ah non Mais je ne sais pas C'est juste une question comme ça Je ne sais pas Attends Je demande Tu m'as dit C'est Nordine Nordine Je ne sais pas Je ne le sens pas moi C'est tout ce que j'ai C'est un bon ou quoi ? Il me dit qu'il n'y a pas la flamme Ah non mais ce n'est pas pour Je vous parle amicalement Comment ? Pas amoureusement Je veux dire C'est toi qui lui apporte du soutien Plus que toi J'ai l'impression Que tu lui apportes quelque chose Lui Ben disons que le premier jour Quand on s'est rencontré C'est d'abord lui Qui m'a vachement aidé Ouais Parce qu'en fait Je sortais d'une soirée Contrètement monstrueuse Je m'étais tapé une cuisse de malade Et que Je n'avais pas du tout aimé ma soirée Parce que les gens Qu'on m'avait fait connaître Et tout Que j'avais rencontré Je n'ai pas aimé leur attitude Vis-à-vis de moi Et en fait Je l'ai rencontré Parce que C'était lui le chauffeur de taxi Qui m'a ramené à la maison Et au final Ben Ouais je peux le dire Ben en fait Ce qui s'est passé C'est que Je l'ai invité Donc du coup A rentrer chez moi A boire un verre Pour discuter un peu Et finalement Je lui ai fait un tirage de cartes Voilà Je lui ai fait une voyance Une consultation Voilà Et d'ailleurs Ça faisait 3 mois et demi 4 mois Que je n'avais pas sorti mes cartes Du coup J'ai sorti mon carton Il y avait toutes mes cartes Et je lui ai fait mon petit tirage Voilà J'ai mis l'encens La bougie Total Consultation Ben chouette Et ça s'est bien passé Ouais Ben il paraît Qu'il est sorti super léger Apaisé Et le lendemain Il m'a dit Qu'il avait dormi Comme un bébé Et voilà Il m'a dit que franchement J'avais apporté pas mal de réponses Et voilà C'est pour ça Que j'avais ce fait là Que tu lui apportais quelque chose Ok Ben ouais C'est peut-être pour ça Parce que j'ai l'impression Qu'émotionnellement Chez lui De son côté C'est un petit peu compliqué aussi Il est un petit peu éponge Enfin je pense qu'il a pris Un peu pas mal de trucs Jusqu'à maintenant Attends J'ai pas très bien compris Il est un peu éponge C'est ça que tu as dit ? Tu vois émotionnel Chez lui Je sais pas Il a dû se passer peut-être Des choses qui font que Bah Ouais 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 C'est ça Il m'a raconté Il a vécu des choses Assez difficiles Dans sa vie amoureuse En tout cas Et voilà Je crois qu'il y a un lien Mais effectivement Comme Sébrine l'a dit C'est juste un lien Amical Il n'y a pas de Oui oui Voilà Moi Enfin je pense pas à plus Voilà Et pour l'instant Ça reste amical Voilà Ben en gros Alors maintenant Que c'est dit Voilà Ben c'était pas ma question A moi Mais c'était la question A Nordini Voilà je vous le présente Ah ben en français J'étais sûre Voilà Ce que j'ai eu en plus C'était celui qui était à côté J'en étais sûre C'est pas du test Je sais pas ce que c'est Franchement Non mais lui Il voulait savoir en fait Voilà Il voulait savoir Et il voulait savoir aussi Ben vas-y pose ta question Si on peut Il peut poser une question Oui ? Ben vas-y alors Joyeux Noël Et meilleurs voeux Pour tout le monde Vous avez entendu ? Non j'ai pas tout entendu Il a dit Joyeux Noël Et meilleurs voeux Et bonne santé A tout le monde Et bonne année à tout le monde Voilà Merci C'est gentil Il a dit la question ? Il l'a dit la question Non mais T'avais une question à la base Ben il a dit Que j'avais des problèmes Dans le passé Émotionnel Oui Voilà c'est tout Ce n'est pas une question C'est pas une question de chance Ou pas chance C'est une question surtout De point de vue d'évolution Et que pour le moment Il y a une phase Qui est peut-être moins chanceuse Pour répercuter sur autre chose Donc il y aura chance J'ai entendu Mais c'est que Tout ce qu'il a eu jusqu'à présent C'est des choses nécessaires Donc c'est pas forcément négatif Même si c'est une pure Et pas évident 2016 va être encore Un petit peu mitigé Quand même Pour toi Même s'il y aura amélioration Mais il y a encore du travail à faire Autour de beaucoup de choses Donc Ça veut dire Certainement encore des épreuves à passer Comment ? Certainement encore des épreuves à passer Encore des épreuves en 2016 ? D'accord Je ne peux pas dire Que ce sont des épreuves négatives Ça peut être des choses positives On voit qu'il y a beaucoup de choses Qui vont encore arriver Et remuer un petit peu D'accord Mais en somme Je ne dis rien de vraiment négatif C'est toutes des choses nécessaires A l'évolution A son évolution A son évolution personnelle Non Exactement Super Ok Ok Ça te convient ? Oui Merci Merci beaucoup Il vous remercie beaucoup Merci Merci mille fois Merci Avec vous Je vous dis merci mille fois Je ne veux rien Est-ce que juste une dernière chose Je peux poser une question de ma part Parce que je n'ai rien posé comme question du tout Au final Voilà Je voulais savoir Parce que En fait vous m'avez dit Qu'avec mon gars Ça ne m'irait pas trop Que ce serait éphémère Mami nana Que au niveau professionnel Je finirais en blouse blanche Et tout Pour l'instant Je suis caissière dans un intermarché Et ma mère en fait M'a dit que Il y avait une amie à la famille Qui travaille dans le paramédical Et qui pourrait peut-être me trouver du travail Peut-être comme secrétaire médical Je ne sais pas Enfin Je ne l'ai pas encore rencontré J'ai eu juste une fois au téléphone Et je me demandais Quel serait peut-être mon avenir professionnel Pour 2016 Qu'est-ce que je peux attendre de 2016 Pour mon avenir professionnel Et aussi au niveau amoureux Si vous voyez Finalement une rue Ou pas C'est une question Pour qu'elle rencontre Ou je ne sais pas Bon De façon générale Pour le boulot Je pense qu'il y a une ouverture Sur ce que tu viens de dire Sur le paramédical Effectivement Si on a parlé de dos blanches Bon bah Tu seras amené A travailler dans un milieu De toute façon D'aide aux personnes Que ce soit par le soin Ou par autre chose Dans le social De tous les cas D'accord Au point de vue sentimental Moi j'ai quelque chose De plutôt platonique Au moins jusqu'au mois de jour Et ses premiers mois Oublie Ah ouais Parce que là J'ai rencontré quelqu'un Qui me plaît Mais après je ne sais pas du tout Comment ça va se passer Oui oui Mais il y a plutôt Une attirance physique Qu'autre chose Ouais Il s'appelle Samy Est-ce que ça vous parle un peu ou pas ? Non Non On oublie Next Hein ? On oublie Next C'est pas le bon C'est pas le bon Ah ouais ? Carrément Next ? D'accord Bah c'est un collecte boulot en fait Tu peux tenter Mais Tu vas t'amuser C'est tout Mais Hein ? Tu vas t'amuser C'est tout Pardon ? Ah oui Ça n'amènera rien de sérieux Ça n'amènera rien de sérieux dans ma vie Rien de concret Jouen D'accord C'est juste peut-être une période transitoire On peut appuyer ça comme ça La période pas C'est vraiment transitoire Je sais pas comment le prendre du coup Mais bon ok Non mais écoute Non je réfléchis En fait On m'envoie quelque chose Par rapport C'est pas toi le problème C'est de l'autre côté C'est pas encore près ce qui doit arriver Donc J'ai pas compris C'est à moi le problème ? C'est quoi ? On va dire que t'es plutôt en attente En attente ? Oui Parce que Ce qui doit arriver en face N'est pas tout à fait en place encore Vis-à-vis de ce gars ? La personne suivante Qui doit arriver Qui doit avoir un impact Dans ta vie Ah d'accord Donc je suis en attente Mais je suis pas encore prête Ah non J'ai pas dit ça justement J'ai dit tout le contraire C'est à dire Tu es en attente Parce que de l'autre côté Ce n'est pas prêt Ah d'accord Maintenant je comprends Excuse-moi Non pas de soucis Pas de soucis Ok Laisse aller les choses Après si tu veux t'amuser Avec ce collègue J'ai envie de te dire Il n'y a pas de mal à se faire du bien Oui Non mais c'est sûr Mais bon En même temps Ma relation avec mon copain Elle n'est pas vraiment terminée Donc je ne me risquerais pas De faire ça Tu vois Ah attention Alors si ce n'est pas terminé Parce que Non ce n'est pas terminé Non Je n'ai pas mis les choses au carré Je n'ai pas Je n'ai pas tourné la page Donc pour l'instant Non Il va falloir des problèmes Ah bah c'est sûr Et c'est parce que je recherche Donc voilà Non non C'était une idée comme ça en l'air Pour le futur Mais pas pour maintenant Mais oui Pour le moment Il faut que le tuer Voilà Oui C'est ça Oui On va dire ça comme ça C'est la fin d'année C'est le bilan Comment ? La fin d'année C'est le bilan Ah oui Ah bah oui Ah mais j'ai fait plein de nettoyage Cette année Non cette année C'était l'année du nettoyage Ce n'était pas l'année du bilan-bilan C'était l'année du nettoyage Parce que je suis partie J'ai cassé avec ma famille J'ai cassé avec plein d'amis Et là encore aujourd'hui J'ai cassé avec une très bonne copine Bah celle qui m'avait hébergée Pendant un mois Le temps que je trouvais un appart Et un job Et Je ne suis pas prête De recommencer avec elle Parce que vu comment elle m'a traité C'est mort Tu vois comme quoi on apprend Comment ? On apprend tu vois Ah oui mais tous les jours Tous les jours C'est sûr C'est sûr C'est sûr Bon bah voilà Merci beaucoup Je vous remercie Je n'écoute de rien Merci de ton passage Tardif Je ne manquerai pas de revenir J'espère Je vous en ferai bientôt Ouais j'essayerai Mais là je n'avais pas prévu Tu vois Parce que le truc C'est que ça s'est fait à l'improviste Le repas à la maison On s'est fait des petits toasts Et on s'est fait des moules marinières frites À la Belge Bon écoute Je vais regarder avec l'or Mais à mon avis Parce que là il faut vraiment qu'on clôture Parce qu'on avait des minuit Il y a déjà minuit 51 Bonnes fêtes à tout le monde Passez une bonne fin d'année Amusez-vous bien Ne vous querellez pas Plein d'amour De joie De partage Voilà Très beau message Noël Bah écoute Je te retourne également La même chose pour toi Je vous remercie beaucoup Et à l'année prochaine alors Bah oui sans problème Allez bisous bisous Ciao Ciao C'est vrai ? Oui En tout cas Déjà j'étais malade au départ Donc Moi je ne vais pas me mentir Je n'en peux plus On va finir On va finir quand même Mais On va faire rapide Alors Laure Oui bonsoir Bonsoir Merci Merci de veiller Si t'as J'ai essayé d'être brève Mais non mais t'inquiète pas Attends écoute T'as déjà bien patienté Voilà J'ai du mal à me connecter Tu dis t'aurais mis J'ai essayé Ah mais parce qu'une fois Que l'angle bout est plein C'est plus rentré Effectivement Après il faut suivre sur Youtube Qui sort Qui rentre C'est vrai Bon enfin Bon le principal c'est glisse Voilà Alors Donc Je me rends compte Qu'il y a une ouverture De mon côté Une ouverture spirituelle Donc depuis L'adolescence on va dire J'ai mis un petit peu de côté Puisqu'en fait dans mon entourage Il n'y a personne Qui tout le monde nie En fait Ce qui peut se passer Après la mort Etc Enfin c'est un peu tabou Et en fait Ça s'impose à moi Quelque part Et du coup J'ai essayé de prendre contact Avec des professionnels Des gens Des bénévoles Des gens comme ça Pour essayer d'avoir Plus d'informations Je lis beaucoup également Et à ce propos On m'a annoncé hier Et je voulais avoir confirmation Si c'était possible On m'a dit que je serais Une passeuse d'âme Voilà Et peut-être Une guérisseuse aussi Avec les mains Mais Pour moi C'est Voilà C'est tout nouveau Ça je Ça clique Ça chauffe dans les mains Ou pas encore ? J'ai Alors j'ai toujours L'extrémité froide Sauf effectivement Je peux avoir l'impression De former une boule chaude Quand je mets mes mains en face Oui Bon bah ça c'est La branche à sévrine Mais effectivement On voit ce que tu dégales Avec ton aura quand même Qu'effectivement Le passeuse d'âme C'est d'office Ah d'accord Ah bon ? Mais pas que Moi je ne l'ai pas Ah Bah elle est passeuse Comme tous les médiums Voilà C'est ce que j'allais dire Ce n'est pas que ça C'est une broutille D'accord Oui Parce que finalement Le terme qu'il faut mettre là-dessus Ce n'est pas passeuse d'âme Ce n'est pas soigneuse C'est médium Donc après avec des clichés Avec des catégories J'ai envie de dire Comme Séverine Après ça dépend tout On me dit Oui tu es passeuse Comme tous les médiums Mais après Avoir cette spécialité-là Apparemment non D'accord On ne sait pas après Mais ça peut venir après Oui Être passeur C'est être passeur Toute sa vie Enfin tout le temps Tout le temps Tout le temps On est tout le temps Il y a des médiums Qui vont faire un passage De temps en temps Mais tous les médiums Font des passages D'accord Enfin Comment te dire Être passeur C'est passer sa vie A faire ça quoi Enfin C'est tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps quoi C'est vraiment une spécialité Puis tu passes les âmes Tu ne passes pas Que les âmes défunts Tu passes les âmes incarnées Tu passes pendant les soins Tout ça Enfin Quand il y a des soins C'est vraiment Moi on ne me dit pas Que tu as la spécialité de ça On me dit que Oui tu es passeur Comme normalement Un médium est passeur Tous les médiums Sont passeurs D'accord Passeurs Entre Enfin Oui Tous les médiums Passent des défunts Un moment donné Ou un autre De leur vie quoi Il y en a qui vont en passer Toute la journée Enfin Toute la journée Entre guillemets Et puis il y en a qui vont en passer Un Tous les Les quinze jours Après c'est D'accord Parce que bon Je sens Je ne te sens pas Dans cette spécialité là D'accord Parce que je sens Que j'ai quelque chose A développer Parce que je sens Beaucoup de choses J'ai beaucoup d'intuition Déjà D'office Mais je ne sais pas Je ne sais pas Comment Vers quel chemin aller Parce qu'il y a tellement de Tellement de choses Il y a Enfin On ne choisit pas Pardon ? Léna Je n'ai pas entendu On ne choisit pas En fait Ce qui doit s'imposer S'impose à nous Tout simplement D'accord Ok C'est-à-dire que si Si tu as un penchant Pour quelque chose Ou quoi Tu vas le savoir Instantanément C'est-à-dire Le fait d'être guidé Avec ton intuition Etc Tu vas voir des choses Il y a les mains Il y a les mains Oui Il y a quelque chose Dans les mains Oui Après avec tes mains Tu n'as pas forcément Besoin de Reiki Non plus Je veux dire Tu sais soigner Avec tes guides Directement Et des guidés Tu vois Par la position des mains Tout simplement D'ailleurs Sur la chaîne YouTube Tu regarderas J'ai commencé Les soins énergétiques Pour le fonctionnement D'un soin énergétique Bon j'ai fait que la première partie La deuxième Je n'ai pas encore Rémi Pardonnez-moi D'accord Mais tu peux aller T'informer là-dessus Il y a des choses Là-dessus en tout cas D'accord Après Le problème C'est que Je ne vais pas mentir Je suis complètement coupé Oui Bon ben Ce n'est pas grave Je n'ai pas dirigé Je n'ai plus rien Moi je n'ai rien J'ai rien d'autre Si tu veux Pour moi Il y a quelque chose A développer dans les mains D'accord D'accord Mais il y a encore Beaucoup 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 De travail Pour moi D'accord Tu as beau avoir Oui De l'intuition Mais il y a beaucoup Beaucoup De travail Encore devant D'accord Ouais Qui c'est qui t'a dit Que tu n'étais pas soeur ? C'est une dame Qui fait de l'hypnose Et qui se dit médium Aussi Donc professionnelle D'accord Voilà J'avais une autre question Également Alors Est-ce que Vous voyez ou pas Une certaine sensibilité Chez mes enfants ? J'ai un garçon J'ai un garçon Et une fille Le garçon C'est le plus petit Non c'est le plus grand Pour moi Il y a de la forte intuition aussi Mais pour le moment Il faut savoir Que les enfants Ils voient Parce qu'ils voient C'est ça ? On dirait Qu'il sait plein de choses Sur l'après Voilà Depuis qu'il a 6 ans Et maintenant Il en a 11 Donc il me pose Énormément de questions Sur tout ce que je lis Sur tout ce que je fais Et on dirait Qu'il capte tout de suite Ce que je lui dis Il est même plus éveillé Que moi encore C'est incroyable Il s'appelle comment ? Nora Il s'appelle comment ? Nora Oui Il est pénible ? Il est hyperactif Ah oui Parce qu'on dit Il a des capacités A réduire à néant Votre morale Oui Mais bon C'est un soleil Voilà Non On ne dit pas Qu'il y a Pour le moment Quelque chose de particulier On dit qu'il y a Une forte intuition aussi Après S'il s'y intéresse C'est vrai que Peut-être Ça développera Des choses plus tard D'accord Oui C'est possible Mais De toute manière Pour le moment Il n'est pas assez On va dire Posé Il a réglé ce problème Et puis Après Il pourra peut-être Peut-être Développer des choses Pour le moment Ce n'est pas bien possible D'accord Ok Voilà Et une petite dernière Je la fais courte Je voulais juste savoir J'ai eu Quelqu'un Qui m'a En forme d'écriture automatique Qui m'a transmis Un message Enfin Qui me dit avoir transmis Un message de ma grand-mère À ma demande Est-ce que Est-ce que Est-ce que je peux m'y fier Ou pas Enfin Elle s'appelait comment La grand-mère Suzanne La personne était expérimentée Oui Bénévole Dans une association Le message Il vous paraît bizarre Non Non Au contraire Il me paraît D'une sagesse Oui Mais Est-ce qu'il vous paraît Être De votre grand-mère Non Il est C'est pas C'est pas C'est pas Un message personnel On va dire C'est un message bienveillant Un message bienveillant C'est déjà un bon signe Oui Après savoir si c'est Pour moi Enfin moi On me dit que c'était pas La grand-mère Mais bon Ça peut être les guides De la personne Qui sont venues Parler Pour la grand-mère Par exemple Ça peut être ça D'accord Ça peut très bien Des guides De la personne Ouais C'est possible Maintenant On ne dit pas plus D'accord Bon Eh ben merci Beaucoup Voilà Pour suivre Bonne nuit Ça va coûter grand-chose Parce que du coup On est un petit peu Fatidés quand même C'est pas grave Ça se comprend Merci quand même À 11h30 On commencera déjà Un petit peu à clôturer Pour qu'on ne soit pas Dans cet état-là Parce que là C'est vrai qu'on fatigue Ouais Merci bien Bonne nuit Merci à toi L'enca qui est resté coincé Entre deux En route tout le long L'enca Alors attends Alors il y a eu une dame Qui venait de Marseille Et on s'est retrouvée Coincée avec Jean-Claude aussi Ah bon Jean-Claude était là ? Oui Jean-Claude est venu Et en fait On s'est retrouvée coincée Avec nous trois Donc du coup C'est mis à discuter C'est extraordinaire Je comprends pas Comment vous avez réussi À tes réseaux On n'arrivait pas à rentrer Et pourtant C'était le même lien Donc j'ai pas compris Bah c'est incroyable Parce que moi Je t'ai refusé Le même Parce que Bah tout le monde Est rentré De la même façon Bizarre Bah oui Et en fait Bah ça marche Sur mon ordi Mais ma tablette Et mon téléphone Ils voulaient pas Ça me mettait Sur un autre rangou De parallèle C'était pas mal Bah finalement Peut-être qu'il y avait Des choses à vous dire Bah oui C'est ce qu'on s'est dit Parce que franchement C'est très original Bon J'espère que t'es pas venu Chercher trop d'infos Parce que Je vais pas s'en rendre De plus grand chose Non Bah non C'était juste A la base Juste pour faire coucou Parce que ça faisait Mon pas Un coucou Que t'auras eu du mal à faire De quoi ? Un coucou Que t'auras eu du mal à faire Parce que pour arriver T'as eu du mal Ouais 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 Juste pour Juste pour un coucou J'ai mis du temps Bah écoute Je te remercie Pour ta ténacité Je prends ça Et tu vas savoir Si vous aviez Deux trois trucs Mais là Vu que vous êtes fatigué Je me doute que C'est vrai Si t'as deux trois trucs Qui traînent C'est le moment Alors Vas-y envoie des questions Parce que là Les trucs qui traînent J'en ai plus Bah par rapport A mes études Tu dois choisir Une direction Est-ce qu'il y a Il y a un genre de voie Non ? Il y a quelque chose En rapport avec les montagnes Dans ce que tu fais ? Non T'as pas crevé en voiture ? Non Non bah écoute Je vais pas te mentir Regarde Ouais c'est sympa Mais T'es allée en montagne Il y a pas longtemps Tu dois y aller Je sais pas On me parle du mal des montagnes Non C'est quoi ce bordel ? Est-ce que T'es en dents de scie Dans tes études C'est-à-dire qu'il y a des moments Ça va bien Et des moments Ça va plus du tout C'est ça ? Ouais C'est ça Les montagnes russes On me parle Tu vois ? C'est psychologique C'est que je doute en fait Ouais Et du coup Ça te pose beaucoup Beaucoup de soucis Parce que Ça te bloque Dans ton avancée Et j'ai même l'impression Que ça joue sur Enfin Physiquement Oui Parce que On me dit qu'il faut Que tu reprennes les forces Ouais Et que tu manges plus Non plus toi C'est toi qui mange pas C'est ça Mais si si Je mange Mais j'ai eu des soucis De santé derrière moi Mais Ouais Du coup J'ai fait un passage À l'hôpital Hum 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 J'essaye de mettre Tu as quelque chose Dans les mains toi ? Non ? Greg m'a parlé De lithothérapie Oui Oui Parce qu'il y a quelque chose Dans les mains Là on me dit Il y a des problèmes aux ovaires C'est ça ? Des problèmes où ? Aux ovaires Non Non ? C'est pas de ça Que tu t'es fait opérer ? Ah non Non je me suis pas fait opérer T'es pas fait opérer ? Si tu veux En fait La semaine dernière À 3h30 du matin En pleine nuit Je me suis fait réveiller Par des grosses brûlures Dans le bras gauche Dans le bras ? Gauche Ils ont dit quoi eux ? Parce que moi C'est énergétique pour moi C'est énergétique ? Ouais C'est à dire Qu'il y a de l'énergie Qui est bloquée À cet endroit là Ils ont dit Que j'avais fait une ébranée Ouais Bah ça c'est Quand ils savent pas Quoi dire Voilà Tu vois Moi on parle D'énergie Qui sont bloquées À ce niveau là Et qu'il faudrait Qu'elles sortent D'accord De tes mains Tu vois Et t'as pas souvent La même chose De l'autre côté ? Et bah là Bah hier De l'autre côté On m'a appris Ouais Donc Parce que moi Je sais que Quand je fais pas Je me gratte Jusqu'au sang Parce que l'énergie Elle sort pas quoi Enfin Moi elle sort pas Enfin j'ai l'impression J'ai cette sensation Si je fais pas un soin Ça va pas au bout de trois jours Si j'en fais pas pendant trois jours D'accord Et on parle de ça Donc je sais pas Ça doit peut-être avoir un lien Voir là De ce côté là Poser tes mains Sur quelqu'un Que tu connais Ou tu vois Quand quelqu'un a mal À côté de toi Pour voir si ça te Si ça te soulage Ou sur un arbre Ouais Quand t'as ça Tu vois Tu te demandes Qu'on te prenne tes énergies Essaye Ouais Ouais Sinon les études Enfin je suis hyper crevée quoi Je n'arrive pas Ouais Physiquement Je suis boue quoi Le truc c'est que Plus je suis fasciguée Et moins je dors Donc Mais t'es pas à bout depuis Il y a pas longtemps T'es à bout depuis longtemps Ouais oui Ça fait longtemps Ça fait plusieurs années Et plus ça va Et plus je fatigue Il faut commencer par manger On me dit Ouais Commence par manger Puis ça ira peut-être Un peu mieux Parce qu'en fait Tu oublies de manger aussi Bah oui Bah je suis tellement dans mon boulot En fait Si tu veux que Des fois je ne foudre pas quoi Je dis Ah bah il était l'heure Ah bah zut J'ai pas mangé Bah oui Donc il faut commencer par ça Et puis Puis faire comme je t'ai dit Avec tes mains Pour voir si des fois Ce serait pas ça Il y a une énergie Qui est bloquée par là D'accord Voilà moi ce qu'on me dit Ok Et les études Il faut continuer Il faut pas arrêter T'as envie d'arrêter ? Bah des fois ça traverse l'esprit Non Il faut continuer Non non mais je le sais En plus il m'a dit Qu'à chaque fois que je passerai Quelque chose Je l'aurai Donc Je me dis Bon je me pousse Je me dis Soit je suis fatiguée Mais j'y vais à fond T'as la volonté T'as la volonté Pour arriver Et tu n'arriveras Sauf que Bah si tu manges pas Si tu manges pas Tu vas te retrouver Une deuxième fois L'hôpital Mais pas pour rien C'est ça Donc On mange Non non J'ai quand même Des beaux vannées aussi A côté Donc ça va Ça me réconforte aussi Dans le fait De continuer Donc Ouais ouais Non mais continuer C'est pas Bon Alors voilà Bonne fête à vous Bonne fête à toi Blanca Et Bonne fête à combien ? et profite des fêtes de fin d'année pour manger mange on serait amoureux en mangeant chocolat on va couper gentiment parce qu'il se fait tard quand même ouais et et voilà non en tout cas j'ai vu qu'il y avait plein de messages sur facebook de pas mal de monde il y a beaucoup de monde qui a suivi il y a un moment donné vous étiez quand même 55 ah ouais on a peut-être pas su répondre à tous les messages parce que sur facebook vous étiez beaucoup à demander certaines choses mais si vous êtes pas sur le direct malheureusement c'est compliqué mais c'est des petites choses que je remédier et je sais plus comment faut que je parle que je reprécise on va dire avant les engouttes comme quoi on ne sait pas répondre à tout le monde pendant l'engoutte sur facebook sur google c'est sur le direct disons que pendant qu'on est là on ne peut pas être ailleurs on a du mal enfin qu'on a du mal on n'a pas du mal mais on canalise donc on n'est pas tout à fait là oui ah j'aime bien la toute petite accro c'est vrai qu'on n'est déjà pas tout à fait là alors alors s'il faut être à 10 endroits en même temps ça ne peut pas aller alors bon il y en a beaucoup qui ont un petit peu eu des problèmes pour se connecter parce que finalement quand l'engoutte est plein le lien ne fonctionne pas forcément donc les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas rentrer enfin c'est un peu tout un bazar mais en tout cas c'était une belle expérience il y a eu plein de choses qui se sont dites très variées Aline est arrivée un peu en retard je pensais de voir plus tôt je me suis dit je me suis dit mais c'est pas vrai et quand j'ai vu le nombre de personnes qui suivaient je me dis mais jamais on va pouvoir passer tout le monde et comment qu'est-ce que je voulais dire c'est par rapport à ce que je te parlais hier là hier oui ah oui parce que hier oui j'étais dans la voiture en train de t'écrire en train de canaliser un truc pour toi je me dis oui effectivement t'en es où ouais bah j'ai fait mais je crois qu'il y a encore un petit quelque chose alors si tu penses qu'il y a encore quelque chose il suffit tout simplement de aller entre guillemets il faut réitérer en fait le mais c'est bien parce que j'en ai pas peur c'est ça le truc oui parce que c'est pas quelque chose de très très moche c'est juste que bon ça va rien t'apporter et que ça traîne elle est collée hein ? qu'est-ce qu'il y a ? t'es collée ? oui elle est collée elle était collée hier oui j'étais collée je vais pas dire comme les chiens mais bon écoute c'est dingue parce qu'à distance elle m'a dit je sais plus ce qu'elle m'a dit et tout de suite j'avais la notion d'un truc noir tu sais un petit peu ombragie et tout le truc noir et alors je lui ai donné un petit rituel à faire tout elle a fait bah elle pense qu'il y a encore un petit quelque chose bah moi je me dis il faut qu'il y a été le rituel le je pourrais y arriver réitérer le rituel pardon ouais parce que tu sais c'est mal que comment ? c'est pas agressif non 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 mais par contre c'était assez fort quand même parce que vu comment j'avais la tête qui se barrait là ouais ouais ah mais des fois il je te jure je croyais que j'allais tomber dans les pommes à chaque fois je me tenais à quelque chose je croyais que j'allais tomber par terre ouais ouais je pensais vraiment que ça passait tu vois à travers moi ah ça m'étonne pas ouais 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 mais tu m'as dit que je pouvais lui parler donc en fait hier je crois que j'ai réussi à lui parler parce que j'ai capté comme quoi il était pas là pour me faire du mal tu voulais bah oui il s'est amusé comme tu m'as dit ouais donc non tu risques rien mais c'est juste que ça sert à rien de garder ça par là parce que le jour où tu vas vouloir faire un contact à quelqu'un il va s'immiscer tu vois bah oui donc aujourd'hui toi je lui ai dit d'aller dans la lumière tu vois que j'ai envoyé de l'amour que voilà ouais t'es bien tapé ton job t'es parfait et la vie première et tu sais la dame là qui parlait des extraterrestres chez lui ah ouais c'est très compliqué on en parlera en privé ouais non mais tu sais c'est pas ça c'est que j'avais la chanson d'Aïda pour elle je sais pas il y avait beaucoup d'Aïda encore un peu là je sais pas écoute c'est quelque chose que j'ai jamais eu à faire donc bon c'est d'Aïda qui est arrivée en vaisseau spatial non ? bah oui non mais c'est pas ça mais quand on parle quand je l'ai vue j'ai eu des chansons pas là on est pas là c'était bizarre j'avais plein de chansons d'Aïda en fait qui venaient je sais pas peut-être on va peut-être laisser Dimitri il va peut-être vouloir dire un petit mot Dimitri enfin faut qu'il on entend rien ? il est un peu comme les autres il comprend pas qu'il faut enlever le micro il s'est barré en plus qu'est-ce qu'il nous fait ? il mijote quelque chose Dimitri mets le microphone et mets ton case et dis bonsoir à tous bonsoir alors vous allez bien ? ouais en pleine forme ? oui les fêtes de fin d'année ça lance bien pour tout le monde j'espère en tout cas oui j'ai regardé j'ai regardé tout votre engoute tout j'étais sur le chat et tout on a pas fait de bêtises ? jamais 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 il y avait pas mal de nouvelles personnes j'ai vu en tout cas et pas mal de personnes qui regardaient aussi c'est monté assez haut en live d'ailleurs non moi je voulais faire un petit coucou voir comment comment vous alliez tous coucou Aline merci Aline pour mon dos tu vas me sauver demain non voilà peut-être un petit truc moi si je peux dire un petit truc qu'on arrive en fête de fin d'année on arrive à la Noël pensez tous à votre famille pensez tous à à faire le bien autour de vous à prier pour la paix notamment vous voyez aussi la fête les fins d'année les débuts d'année comme un renouveau ancrez-vous surtout pour les personnes qui évoluent dans ce cas c'est toujours très important si vous sentez le besoin de prier prier surtout c'est pas inutile à moins de là c'est une puissance qu'on ne soupçonne pas en tout cas donc voilà c'était pour un petit coucou et l'amour 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 en fin d'année c'est l'amour vous êtes tous beaux et je vous aime tous nous aussi et là un ange passe un ange passe Dimitri a parlé bonne fête à toi Dimitri merci à vous en tout cas profitez bien pour les mêmes pour les personnes qui sont éloignées les couples qui sont éloignés pour d'autres professionnels ou quoi et bien j'espère que vous allez pouvoir vous envoyer plein d'amour aussi à distance c'est important c'est important en tout cas et tiens Blanca oui tu aimes bien les enfants oui on me l'a dit ça on m'a dit que tu aimes bien les enfants dirige-toi avec je je suis tout le temps avec quand j'en ai pas autour de moi et bien je m'en mis c'est ce qu'il faut faire j'en aurais tout le temps autour de moi de toute façon il faut il faut il faut en tout cas il y avait tout à l'heure la dame avant toi qui a parlé et j'avais un petit truc pour elle donc si elle entend en tout cas je peux lui dire on m'a dit continue à enseigner je sais pas si elle était dans l'enseignement ou pas mais on m'a dit continue à enseigner c'est important donc la dame qui était avant toi je sais plus son prénom d'ailleurs pas une Laure non ? une Laure ouais je crois je sais même plus bon sinon Séverine tu fais quoi pour les fêtes de fin d'année ? ah non c'est assez compliqué chez moi le 24 rien le 25 rien et ça se fait le 26 chez moi oh bah écoute je ne sais pas pourquoi cette année il y a eu un truc donc voilà et puis le 31 rien je vais descendre te voir ah bah ouais moi je vous attends alors là il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis voilà je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus tu m'entends ? oui ? tu cherches quelqu'un ? non ? pourquoi ? ah bon ? non on va voir à quel propos amoureux sentimentalement bon en message privé alors là en message privé non non bon pour moi je vais vous laisser finir en tout cas Greg a disparu c'est lui qui coupe alors je ne sais pas dire ça ah bah voilà donc moi je vous laisse je vous fais plein de bisous à tous au plaisir de vous revoir en tout cas je fais un coucou à tous ceux qui me suivent aussi et beaucoup d'amour amour amour et j'aime tout le monde sans exception ciao ciao à bientôt ah lala ah oui bon il est où notre Greg ? il s'endort il y a la chaîne à l'oeuvre là moi je ne l'ai pas je suis là on aurait pu rester encore mais sauf que moi j'ai la crève et là franchement j'ai envie d'aller de dos je pense que Dimitri a bien clôturé très très bien bonne fête à tous et puis amusez vous bien on se retrouvera tous à l'année prochaine voilà bon alors quand même à venir normalement la conférence du mois d'octobre qu'on a fait avec Séverine et Audrey on devrait avoir des vidéos des photos bon beaucoup sous le pont j'attends toujours donc j'abandonne pas l'idée d'avoir les supports pour vous les partager on verra donc voilà moi je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde et en tout cas merci pour toutes les personnes qui ont suivi vous êtes encore 5-6 à regarder à 1h24 du matin c'est super c'est chouette c'est sympa donc ben voilà au moins on sait que les échanges n'existent pas pour rien finalement parce que vous venez de plus en plus fidèles et c'est super ouais c'est super donc merci à tout le monde profitez bien Aline je te fais un gros bisou Séverine je te fais un gros bisou Bianca idem et puis un gros bisou à tout le monde voilà ouais salut bye 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 merci à tout le monde Sous-titrage FR ?